Ouais poto moi j'voile mal partout J'préfère me confier à personne car ils parlent tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon Faut charbonner pour faire un tas de sous 113 prise de service, bonsoir à tous les collègues Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir, sergent chef Elle est là celle-là ? Bonsoir, sergent chef Oui, bonsoir les collègues, bonsoir Oui capitaine, ça va et vous ? Ça va impeccable, j'ai Midas deuxième du nom Apparemment elle avait rendez-vous avec toi, elle est au cinquième C'est qui Midas deuxième du nom ? C'est l'avocate Ah ouais, je suis convoqué là pour le nord, vous venez avec moi capitaine ? Ouais 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 Ok, super mon capitaine Laisse-moi 10 minutes, c'est ce que tu fais Je suis avec vous de l'instant là, ça y est, je suis au cinquième Ok, bah bon En tout cas Thomas, ça recrois-moi qu'avec cette petite discussion qu'on a eue, je pense qu'il y en a plusieurs qui vont cogiter, merci Sarah Bah écoute, de rien les gars, c'est de rien Bonsoir, bonsoir T'en as pour combien de temps ? Parce que moi, il faut vite fait que j'aille à l'immunition là Qui ? Non, non, je parle à Midas En vrai, 5-10 minutes le temps des négoces Qu'est-ce qu'il y a Midas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, alors déjà c'est Midas Sainte, je te laisse avec eux ? Oui, 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 Midas, qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? Bonjour, déjà 113, non ? Oui, bonjour, bonjour madame l'avocate Et qui est la dame avec ses beaux cheveux là ? C'est mon assistante et ma stagiaire, elle est en formation pour devenir... Elle peut se présenter toute seule, elle sait parler, non ? Je vais venir s'il vous plaît sur ma back-up, il y a pas mal des bébés Bonsoir, bah du coup, Julia Johnson, je suis en stage actuellement pour devenir avocate Julia Johnson, stage pour devenir avocate Julia, Julia Julia, ça marche, enchantée madame, je m'appelle Rhys Cronos Enchantée, monsieur Cronos Enchantée, enchantée Bon, du coup, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, Mikas ? Midas Oui Vous aimeriez pas que j'écorche votre nom de famille, monsieur Cronos ? Oui, allez-y, parlez, parlez J'ai mon client, monsieur Denzel Brinks, qui a été arrêté Je me suis déjà retrouvé que ses persos, elle dort Apparemment, il est en train de vendre de la méthamphétamine Vous lui avez proposé... Un chauve noir ? Ouais, oui Ouais, ok, c'est bon, ouais Vous lui avez proposé de faire comme un genre d'indic, si j'ai bien compris Ah, on dirait Nae, ok, d'accord Oui ? Mais apparemment, avec ce qu'il m'a décrit, avec des méthodes pas très orthodoxes 113, donc j'aimerais avoir votre avis déjà Bah écoutez, des méthodes pas très orthodoxes, moi je lui ai proposé de lui mettre un micro Et d'aller voir la personne qui nous a... La personne qui nous a donné le nom, quoi Ok, et de lui dire que tu le fais pas... Tout à fait classique De le traquer jusqu'au bout du monde ? Ouais ? Pas très très... Non mais attendez, attendez, non, c'est pas s'il le fait pas, je le traque jusqu'au bout du monde C'est dit, je lui ai dit, en gros, là, est-ce que tu acceptes de coopérer ? Il m'a dit oui Je lui ai dit, ok, donc dans ce cas-là, vu que c'est pas aujourd'hui, tu vas sortir Je lui ai dit, par contre, si jamais je t'appelle pour venir faire l'opération et que tu réponds pas Tu traquerais jusqu'à l'autre bout du monde pour te mettre tes charges, quoi, les charges qu'il encourait Avant qu'on accepte la coopération ? Vous me suivez ? Vous me suivez, Jaya ? Oui, je suis, oui Ok, moi, à l'heure actuelle, mon client est prêt à coopérer C'est Jaya comme J... J... YAH ? Ou Jaya ? Jaya D'accord Ouais, comme Jaya Ouais, bah après, je pense pas que ce soit le but du rendez-vous Comme avec un D et un J, genre J-J-Y-A ? Oui, oui Oh, J-J-Y-A C'est D-J-E-Y-A D-J-Y-A D-J-Y-A, ouais Voilà Donc moi, à l'heure actuelle, mon client est prêt à coopérer, mais par contre, il lui faut un minimum de protection quand même Oui, bien évidemment Vous pouvez comprendre que ce genre de choses, c'est mettre en danger mon client Évidemment, madame... Mida Mida Eh bah appelez-moi Rita, ça ira plus vite Oui, oui, Rita Comment vous l'écrivez, Rita ? R-Y-2-T-A Je connaissais une fille, elle s'appelait Rita, mais c'était G-H-I-T-A Oui, bah écoutez, c'est pas moi qui décide Non, c'est nos parents, malheureusement Ok, très bien Donc quand mon client sera appelé, j'aimerais quand même être tenu au courant Oui, bah écoutez, non J'ai aucune raison de vous tenir au courant un avocat Moi, je m'occupe de votre client Je passe par lui directement Oui, mais le problème, c'est que c'est les manières de faire que je puisse voir si l'accord est respecté ou non Mais c'est pas mon problème, ça, madame Maka Moi, je m'en fous Moi, ce que je fais, je fais mon boulot Je vais pas aller passer par l'avocat, c'est votre client, il vous appelle C'est pas moi de vous appeler Je veux juste que Écoutez, moi, ce que je veux, c'est un yacht, d'accord ? Est-ce que j'ai ce que je veux dans la vie ? Non ? Moi, j'ai envie de partir loin d'ici Allez-y Bah non, parce que du coup, c'est pour juste... Putain, elle m'appelle de l'oreille, j'en ai marre Ah bah, allez, madame Est-ce que vous laissez la rappel ? Oui Moi, je veux juste, accessoirement, que tout soit respecté dans les règles et de ce qu'on a promis en tant qu'accord Je suis juste là pour ça Bien sûr Bien sûr Mais je ne vous appellerai pas et si jamais il y a un souci, votre client se plaindra et dans ce cas-là, vous ferez votre travail C'est réel ou pas ? Bah écoutez, madame, je connais bonjour, vous savez, des avocats comme vous, j'en ai vu des vertes et des pas mûres Des vertes, des pas mûres, des rousses, des brunes Et des blondes, à mon avis Et des blondes, et des blondes Ok, très bien Bah écoutez, moi je suis venue vous voir, principalement pour négocier au moins qu'il ait une protection quoi Très bien, je vais pas vous déranger Ah oui, 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 j'ai bien appris, pardon, j'avais pas entendu, excusez-moi Bah de soucis, qu'est-ce que vous avez appris ? Bah j'ai appris que vous êtes dur en affaire et que vous répondez pas forcément bien aux questions qu'on vous pose, monsieur Cranos Moi je réponds pas bien, moi Non, pas forcément Moi je réponds pas bien, moi C'est quel type de sécurité qu'il aura, monsieur Cranos ? Celle du protocole habituel C'est-à-dire ? Bah je sais pas moi, c'est du protocole On ne connait pas forcément le protocole de protection, monsieur Cranos Je suis en train d'apprendre, monsieur Cranos Écoutez, moi je vais vous dire, moi mon travail, c'est d'arrêter les méchants Ce qui se passe après, c'est notre section du SASP qui va s'en occuper, d'accord ? Le programme de protection Moi je suis pas un protecteur, moi je suis un policier, d'accord ? D'accord D'accord ? Ok ? Oui Très bien Ok Donc votre... Non, 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 parce que je vois clair dans votre jeu, votre petit ton arrogante là pour essayer de me piéger Vous croyez que je vous vois pas venir toutes les deux là ? Mais aucun piège Oui c'est ça, c'est ça, oui, non mais les avocates, les avocates comme vous là, vous croyez que je les connais pas ? Hein ? Vous voulez me faire tomber ? C'est ça, vous pensez que je suis pas bien au travail ? Vous pensez, vous pensez que je suis pas bien au travail, c'est ça ? C'est ça que vous voulez me dire ? Hein, je suis pas un bon flic, je suis pas un bon flic, moi Eh eh, monsieur Cronos, on va descendre d'un ton, s'il vous plaît, on est juste là, amicalement Sinon quoi, vous menacez là, madame Midas ? Vous menacez On est tous les deux, on est tous les deux, on fait tous les deux notre boulot, d'accord ? Ouais Et pas besoin de monter d'un ton, vraiment J'aime trop être désagréable avec Riz Moi, à l'heure actuelle, je suis juste venue vous voir pour avoir votre version lors de l'interrogatoire de mon client Ouais, du coup, vous passez par le capitaine Alors, non, le capitaine, il fallait que je le voie pour autre chose Comme par hasard, sacrée coïncidence On essaie de vous contacter, monsieur Cronos, juste avant de contacter le capitaine, si je peux me permettre Vous pouvez regarder et vous appeler C'est 09-23 ? Oui, c'est moi C'est qui, c'est Midas ? Midas M-I-H-D-A Ok, c'est bon Donc, à l'heure actuelle, je voulais juste savoir quel type de protection mon client a à avoir, vous m'avez dit standard D'accord D'accord Super Elle est un casier judiciaire, Jaya ? Non, du tout Vous faisiez quoi avant de devenir stagiaire ? J'étais à Liberty City, j'étais à l'école d'avocat, monsieur Cronos A l'école d'avocat, à l'école d'avocat École de droit Jaya comment ? Je vais me renseigner sur votre sujet Johnson Jaya Johnson, ça marche Qu'il y ait une petite trace de criminalité dans votre dossier Vous allez voir si vous n'allez pas retourner à Liberty City et à l'école d'avocat Ce sont des menaces peut-être, monsieur Cronos ? Je lui promets de la destituer de ses fonctions Mais monsieur Cronos C'est tout à fait normal, c'est la loi Vous croyez réellement que Barry Miller l'aurait engagé et que je l'aurai pris au sein de l'ami D'accord ? Je vous arrête tout de suite, je ne sais pas qui est votre Barry Miller, je l'emmerde, d'accord ? C'est monsieur le juge suprême, monsieur Ah, monsieur Miller ? Oui Écoutez, j'en sais rien, j'en sais rien, on est quand même là pour enquêter Bon, bien Y'a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous, mesdames ? Ça sera tout, monsieur Cronos D'accord, très bien, eh bien, je vous laisse Bonne soirée, monsieur Cronos Je veux vous raccompagner Ne volez rien sur la route, mesdames Bon, y'a pas grand-chose à voler, monsieur Cronos Des dossiers confidentiels ? Oui, ben, on a autre chose à faire On va à quel étage ? Au 1 Au 1 Au revoir, mesdames, n'hésitez pas si vous avez besoin Au revoir, monsieur Cronos Oui, au revoir, au revoir Bonsoir, messieurs Au revoir, rentrez bien, mesdames, rentrez bien Oui, oui, oui Pourquoi c'est aussi drôle d'être une merde ? Pourquoi ? Oui, allô ? Oui ? Oui, capitaine On arrive à te chercher, là, on a fini avec l'immunition T'as prévenu le nord qu'on arrivait ? Ils sont dispo et tout ? Ouais, on les appelle, là, t'inquiète Ok, ça marche, ben, allez, je suis sur le parking Non, mais ça, pourquoi c'est aussi drôle, frère ? C'est pas comme ça, IRL, j'espère Mais je suis pire Je suis pire, je fais semblant en stream Je fais semblant en stream, en fait, quand je joue à GTRP Il y a mon vrai bois intérieur qui ressurgit, tu vois Tu vois, ça sort, ça sort Il y a mon vrai visage, voilà, c'est mon vrai visage Quand je suis en stream, je fais semblant En fait, justement, c'est l'inverse Quand je joue à GTRP, en fait, c'est mon vrai visage Alors quand je suis en stream, c'est mon faux visage Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'inverse, en gros, dans GTRP, je joue moi Euh, ok, Benx, attends, c'est quoi ça, Driver License ? Putain, c'est stylé Oui, monsieur Riz Kronos, que me vaut ce plaisir ? Mais que me vaut vous ? Ça va, vous allez bien ? Je vais très bien, c'est un bon mercredi, et vous ? Oui, ça va C'est plutôt rare de vous voir un mercredi, j'étais étonné Comment ? Comment ça ? Ben, normalement, le mercredi, vous êtes jamais là, mon gouverneur Bienvenue en 2010 Ah ouais ? Vous ne livrez plus des colis le mercredi ? Ça fait deux ans Non, pour de vrai ? Pour de vrai, mais bon, merci quand même Ben, écoutez, de rien Je parle de rien, et merci pourquoi, mais ça le fait Bon, ben, je vais aller voir le nord, là, je vous dis, parce que le nord, il m'énerve, là, c'est un petit peu des bons ariens, donc du coup, là, je vais leur remonter les bretelles Si jamais ils se plaignent de moi, vous êtes au courant Ton dos, pour te défendre Merci, merci, mon gouverneur, merci Moi, je continue mon enquête sur, je continue mon enquête sur Kael Putain, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de ça, mon gouverneur, ça vient de me revenir Je vous jure, j'ai rêvé, j'ai rêvé de ça Mais oui, attendez, mais en gros, j'ai rêvé que j'avais pris le téléphone de Kael Et que, sur Tinder, il y avait la conversation avec Soa Et que j'avais trouvé plein d'informations Et après Tinder ? Ouais, qu'en gros, c'est sur Tinder qu'il y avait les messages, je vous jure, c'est vrai Ça serait trop malin de faire ça Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a un viewer qui m'a dit ça Après, donc du coup, genre, ça m'a laissé perplexe, je pense que j'ai dû cogiter là-dessus Vous voyez ou pas ? Oui, je vois, oui Oui, mais voilà Mais sachez que c'est, je peux pas vous dire au téléphone, mais c'est beaucoup plus complexe que ça Je crois vraiment, là, on a mis le doigt sur quelque chose de fou Ok Là, on est en train d'apprendre vraiment des choses où vraiment beaucoup de personnes, ils sont compris dedans Mais vous voulez que je torture quelque chose ? Oui, bah oui, je veux Ah oui, vous voulez ? Est-ce que vous me donnez carte blanche sur Kael Allô ? J'ai dit oui, oui, j'ai dit oui, carte blanche Donc j'aurais pas de problème judiciaire avec Miller qui va me virer ou un truc comme ça parce que j'ai fait une bavue Non, c'est un de mes agents, je t'autorise Ok, ça marche, ça marche Merci, merci mon gouverneur Pas de soucis Et le problème, c'est qu'il faut vraiment que vous m'expliquiez, que je sache où chercher Faudra qu'on se parle avant Et vous savez que vous pouvez me faire confiance Mais parce que sinon, quelque chose, je peux lui poser si je sais pas C'est dur à dire sur vos téléphones On se parlera plus tard, on se parlera plus tard Super Ok, bon, on attend 22 Est-ce que vous pouvez m'envoyer un peu chien ? Je peux pas m'en empêcher Après les gars Je like mais bon, voilà, je n'envoie pas de message Allez, je n'ai pas envoyé de message depuis le 16 janvier sur Tinder Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je ne vous donne, je dis j'ai pas envie de vous dire Allo ? On va aller frère Oh le boss Quoi ? Oh le micro de fou frère Vous avez parlé ? Ouais Ça y est ? Ouais Attendez je vais Vous me trollez ? C'est Nia C'est Nia Ça y est là c'est bon ? C'est réglé ? En vrai Hama il a carry Il est venu Hama ? Ouais il nous a parlé genre Ok Bah cool, oui mon capitaine j'arrive dans une seconde D'accord ? Une seconde, une seconde Oui ? Du coup ils veulent la faire après le convoi Après le convoi ? Ok du coup ils ont besoin pour le convoi ? Bah de toute façon on envoie 5 unités du jeu Mais non justement c'est bien là le problème Ils vont se faire enculer hein ? Non mais c'était prévu comme ça dès le début Envoyez-moi, envoyez-moi, envoyez-moi Mais bien sûr Super, attendez j'arrive mon capitaine Mais par contre ? Oui ? Ça veut pas dire que du coup t'y vas, c'est toi qui bouffe toute l'opération ? Non non je fais rien, je vous jure je fais rien J'vais observer T'as lu mon sms ? Euh non euh attends J'ai vu avec le nom, ta convox c'est après le convoi Ok ça marche, oui c'est bon j'arrive Ok donc du coup c'est bon là vous êtes un petit peu expliqué et tout ? Ouais ouais Et est-ce que j'avais un peu raison que genre ça avait pris des proportions de fou pour rien ? Ouais ouais Ok Ben euh... Petite joe Q pour fêter ça le mec a raconté Rires 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 Ok ben voilà je suis trop content ça Faites-vous un bisou Faites-vous un bisou Rires Bon vas-y ciao Ça me fait penser à quoi ? Tu penses à quoi ? A Koba et Zola quand ils annoncent leur album en comment Rires Attends mais ça faisait... Ou nan mais je sais je sais t'inquiète Haba Mais ça faisait combien temps que vous parliez pas là comme ça qu'on se rende compte Parce qu'en vrai on en a parlé en stream depuis 3 jours mais ça fait un bail Ouais ouais ça fait un petit moment Un mois hein, un mois et demi je crois Non plus plus Deux mois ? Cinq jours avant le nouvel an je crois à peu près Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Ça donne un an l'embrouille Peut-être 10 jours avant même le nouvel an je pense Bon allez ciao Allez ciao Ça refait une petite GioQ pour fêter ça Rires Mais oui les gars sauf qu'on le disait pas parce que moi je me disais C'est l'embrouille de merde ça va se régler ça va se régler C'est pour ça là Mais là je suis trop content là vraiment c'est trop bien Vraiment c'est l'embrouille de gogol Bien joué Haba ça bien joué bon frère Du coup c'est maintenant le convoi j'y vais là ? Euh c'est pour 23h donc en vrai là on attend Ok J'appelle 10 Normalement je crois pas qu'on a 10 patch encore Et euh vous avez pas oublié un truc mon capitaine ? Non demain Demain ? Oui Parce que vous m'avez dit 2 jours mais y'a pas de soucis hein je peux faire sans Mais ce sera demain D'accord Pas de soucis de toute façon je m'en fous Mais regarde je suis content tu arrives à gérer ça Oui oui ça va Oui Timothée ? Euh sergent Jeff Oui quoi ? J'vous balance y'a Charlie Hunter qui est en train de patrouiller dans le sud Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Montez montez 22 ! Ouais 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 montez ! Elle vient de partir vers Little Seoul Elle va partir vers Little Seoul Elle va partir vers Little Seoul Suivez la suivez la Elle a quoi comme véhicule ? Elle a quoi comme véhicule ? Une torrence Une torrence ? Complètement défoncée Une torrence Une torrence complètement défoncée elle est partie vers Little Seoul Ouais ouais Ok 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 une torrence complètement défoncée vers Little Seoul Ca marche je cherche je cherche C'est quoi le soucis là ? Aïe Y'a Charlie qui patrouille dans le sud alors qu'elle nous a pas prévenu Attends pourquoi j'ai pas les blips des unités moi ? Euh si mais il faut qu'ils se rafraîchissent Attends un peu Nan mais j'en vois aucun 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 ? Aucun aucun Attends Ah moi je les vois là Si j'en ai une Ah c'est bon c'est bon je les vois je les vois Une torrence C'est quoi une torrence capitaine ? Euh torrence c'est un véhicule tout carré là Bien carré Ah y'avait un blips ici Donc c'est direction sud J'aurais bien la prendre en flag Y'a moyen qu'elle soit montée euh... Mais putain mais c'est mon propre blips à moi que je track depuis tout à l'heure Nan 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 y'en avait bien au carrefour t'avais raison Je pense qu'elle est soit au niveau bomb mulet là soit au niveau bahamas mamas là Tu vois y'a deux blips Attends mais c'est quoi le blips blanc ? Blips blanc c'est une bana Attends mais tu sais quoi je vais l'appeler Je vais l'appeler je vais dire t'es où ? Torren c'est pas une bana on est d'accord ? Nan nan Oui Charlie Oui Riz Ouais t'es où ? Euh j'suis dans le nord Où ça ? En patrouille Où ça ? Bah j'vais dans la direction au niveau des vignes là Au niveau des vignes ah oui parce que j'ai des collègues à moi qui t'ont vu vers Vinewood Puis direction Little Seoul Effectivement j'étais sur un 1035 qui partait de chez nous Hop on était sur un 1035 et t'as Attends mais Les collègues on a reçu une information comme quoi y'avait Charlie Hunter qui rentrait dans le périmètre du sud et qui faisait un 1035 Ah bon D'accord Négatif D'accord ça marche 10-4 les collègues bien reçus Ah ils ont pas reçu Ne t'inquiète pas à chaque 1040 qui partira en 1035 et qui partira dans le sud on viendra sur votre radio pour vous casser les couilles en disant comme quoi on a un 1040 qui sont fait en 1035 et dans le sud Ouais 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 j'y compte bien ouais ouais j'y compte bien Aie mais putain de merde fils de put Charlie Aller collègue Putain Mettez lui tentative de beurts sur agent d'état celui la Mettez lui tentative de beurts sur agent d'état Ah si 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 c'est flagrant la Niquette la bagnole la Tu vois, c'est à conduire dangereusement comme ça en contresens, là. Oui ! J'ai oublié de te dire un truc. Ouais, quoi ? Quand tu ramènes tes petites fesses dans le Nord sans le dire en radio sur toutes nos inters, la prochaine fois, tu me feras le plaisir de passer sur la radio pour dire que c'est ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je suis sergent-chef. T'es quoi, toi ? T'es quoi ? Attends, ça parle pas de grade, là. De quoi ? Quel grade tu es ? Quel grade ? Quel grade ? Quel grade ? Réponds. Réponds à ma question. Hé, écoute-moi bien ! Réponds à ma question. Je suis SLO du Nord. Tu es SLO, d'accord, super. Moi, je suis sergent-chef, donc c'est toi qui as mes ordres, d'accord ? Donc la prochaine fois que tu me reparles comme ça, je te mets à pied. La prochaine fois que tu me reparles comme ça, je te mets à pied. T'es sûr ? T'es sûr ? Oui, essaye. J'ai pas envie de faire ça. Ne me force pas à faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Je te dis une chose, Riz. Le territoire du Nord, c'est le territoire du Nord. Bien joué, Winter. T'as arrêté un bandit ? Winter ! Ah, c'est pas Winpo ? Ah non, c'est le Nord ici. Comment ça, c'est du gilet jaune maintenant ? Oui, oui, mon gouverneur. Est-ce que je peux vous demander un petit service ? Dites-moi toujours. Est-ce que vous pouvez appeler le 5-5-5-0-8-8-8 ? Lui dire que si jamais elle me reparle mal encore une fois, et qu'elle oublie pas que je suis son supérieur, qu'on la met à pied, on la fait passer en cours martiale, s'il vous plaît, mon gouverneur. C'est Charlie, Charlie Enter. Je m'en occupe. Merci, merci mon gouverneur, merci. Attends, je vais écouter. Et mettez-le au haut-parleur, s'il vous plaît, mon gouverneur. Oh, tu me parles, là. Oh, on avait pas raccroché. Oui, je raccroche. Mais qu'est-ce qui branle ? Il aime trop, mais... Non, je l'appelle après. Si tu m'entends, je l'appelle après. Mais non, appelle-la maintenant, parce que justement, je suis arrivé sur toi, regarde, je veux écouter. Tu dis que mon immersion... Unique moins l'immersion ! J'suis en visio, j'sais pas ! J'suis en visio, j'suis en visio. C'est trop tard ! Alors... Parce qu'en gros, elle, elle est esthélo dans le nord, et moi, je suis sergent-chef, donc du coup, je suis au-dessus d'elle. Et elle a dit, je pouvais pas la mettre à pied. Elle a grave fait la belle. Oh, la connasse, elle me répond pas. Oui ! Y allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir qui, monsieur le gouverneur, s'il vous plait ? Bonsoir, monsieur le gouverneur. Y a quelque chose qui va mal, mademoiselle Hunter ? Je peux vous rappeler, monsieur le gouverneur ? Non, on est sur un truc avec des fusils à pompe là. Non, on est strictement à un affous de ce que vous faites. Y a quelque chose qui va très mal, là ? C'est-à-dire, monsieur le gouverneur ? oser manquer de respect à une personne Ecoutez-moi bien Si j'apprends encore une fois que vous manquez de respect à Riscronos, je me charge de vous personnellement Monsieur je vais comprendre Vous allez tout de suite prendre votre cellulaire et l'appeler pour s'excuser Sinon vous terminerez le reste de votre vie Mon dieu J'espère bien, au revoir Masterclass mon gouverneur Oui je peux pas raccrocher non plus Masterclass mon gouverneur au revoir C'est pour ça que j'ai voté pour vous mon gouverneur Il a pas voté pour moi Il va mieux ? Bah y'a les personnes qui s'en ont vu c'est plein Bon désolé mon champion C'est moi qui suis désolé hermano, c'est moi qui étais à Contour Sans T'es Abdel toi ? On va l'emmener avec... Non Abel Abel Y'a pas elle qui ça vous arrange ? Il va prendre le problème Moi je cherche Abel hein, si vous voyez un latino qui s'appelle Abel faut me le dire D'accord ok, bah y'a prendre votre numéro Nan mais pas vous, je parle à mes collègues sale con Ah d'accord ok ! Ah oui ! Bon très bien si on croit ça m'appelle Ça marche ! Merci bon et bonne journée monsieur désolé Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Attendez on va le palper avant Et c'est bon Ah mon capitaine Ah c'est pas là ? C'est le cas de la balie ? C'est le cas de la balie ? C'est le cas de la balie ? C'est le cas de bonsoir ? Euh... Alors dans le nord, y'a eu un astro noir occupé 4 fois qui nous a tiré sur le fusil à bombe qui a fait les pneus d'une de nos patrouilles Ah bon ? On sait pas s'il est parti sud ou nord C'est ce qu'il y a tout ça dans le nord exacto Euh... Nos visées sont en train de check au niveau de Palmer, Paletto et la Boyoman Et... Il est parti en direction... Du sud Donc ce que vous dites c'est que vous avez besoin de renfort hein En gros vous avez besoin que le sud vienne vous aider c'est ça ? On a juste besoin que vous checkez les endroits Oui allo ! Et que vous faites gaffe aux astres Oui Charlie, oui Pfff, excuse moi j'ai un peu avec mon téléphone Pas de soucis, pas de soucis Euh... Je voulais te dire que j'étais dans une inter j'étais un peu énervé donc voilà désolé hein Oh mais y'a pas de soucis Charlie y'a pas de soucis Y'a pas de soucis Bon je te laisse hein, je suis en inter là Allez, au revoir, au revoir, au revoir Vous avez une plaque ou un début de plaque pour l'astron ? C'est quoi le véhicule ? Ben nous t'as écouté ? C'est quoi une astron ? C'est... c'est un petit véhicule je crois hein Riz et tuer un bonbon parce que chaque fois que je te vois Je me sens comme un enfant dans un magasin de sucrerie Incapable de choisir entre Un Riz et le bonheur éternel Waouh C'est profond hein C'est 4K1060 C'est 4K1060 C'est 4K1060 C'est 4K1060 C'est 4K1060 J'ai match avec une fille sur Tinder Elle m'a envoyé ce message J'aimerais lui répondre quelque chose d'original Ah merde vous vous lisiez Oh fréia Wow je sais pas si je devrais être flatté ou m'inquiéter de devenir addictif comme monsieur Peut-être que nous devrions juste nous rencontrer Oh putain quoi ? Oh non Oh merde Je me suis une réponse marrante moi pas de nous rencontrer J'aurais du lire avant On y va là Allo Ça va et toi On y va aussi au convoi Je te manque ? Oui oui ça y est c'est fini Mais on dort ensemble tous les soirs Non oui mais tu me manques quand même J'ai juste envie de te voir dans mon lit Oh t'es trop kiki Oui oui Ben euh Regarde vas-y tu sais quoi ce soir on se voit Un peu Un peu oui je te promets Ok ça va C'est bon t'inquiète on va se voir On va se voir et Mon petit crottin il est là aussi ou pas ? C'est compliqué apparemment en ce moment Mais il faut que je voie la nounou Pourquoi qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malade ? Non 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 elle s'occupe bien d'elle Tout va bien c'est juste que bah Elle aime bien rester avec la nounou à la maison Mais elle aime bien rester avec la nounou à la maison Celle-là elle est folle ou quoi ? Ben oui parce que oui Ben oui ben non Ok ben je... C'est oui C'est oui Je veux voir ma fille Moi aussi j'aimerais voir ma fille Mais apparemment la nounou elle a mieux à lui faire faire pour l'instant Attends elle a mieux à lui faire faire ou la nounou elle a des galères pour la réveiller ? Non elle a mieux Elle va bien elle se réveille bien mais c'est compliqué Oui ok c'est bon ok je vois Ça marche Bon ben tu lui dis et moi je veux voir ma fille Je vais lui dire Je vais lui dire Vas-y ça marche Allez bisous n'oublie pas que t'es la meilleure et que je suis amoureux de toi parce que t'es trop belle Oh mon dieu n'oublie pas que je suis amoureuse de toi parce que tu tues des gens Moi aussi Oh mon dieu Allez bisous Ciao Vous savez comment on est trop mignons Attends putain mais c'est là bas le poste C'est bizarre quand même C'est le poste de Sandy non ? Euh non il est plus sur la gauche Ah oui si si Oui c'est la Sandy Oui Oh il y a du brouillard Oh il y a plus de brouillard Je sais pas il y a une espèce de tempête de sable Attention attention monsieur Oh C'est un peu LG C'est dingue c'est du cross Ah c'est fou Ah oui c'est fou Qu'est ce t'en penses toi tu me verrais bien avec un revolver j'ai demandé à l'amulation Euh Non pas tant que ça Pas spécialement Je sais pas en fait j'aimerais bien que le M Il y ait une arme de police Mais vraiment juste pour les flics Bah justement moi je te vois avec un Glock Tu vois parce que le M vous êtes censé le protéger Euh attends mais ils sont où là ? Pourquoi il y a personne ? Mais il y aurait pas un autre type de Glock ou je sais pas ? Mais il y aurait pas un autre type de Glock ou je sais pas ? En vrai ça peut se trouver hein Mais attends elle m'a répondu avec la GPT aussi c'est le PK C'est le cash Regardez elle a mis le E Attends bon il y avait pas de parenthèse Mais laisse moi digérer cette pensée sucrée un peu plus longtemps avant que je vous laissez Euh Faut aller radio 7 ? Ouais 113 10 3 Radio 7 Pour porter renfort au nord Qui ont besoin de renfort vous êtes où là ? On a besoin de renfort par rapport à quoi ? Bah au convoi Mais c'est euh... Ah ouais 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 c'est où du coup ? C'est là encore une ? Ouais ouais je suis toujours là ouais Du coup c'est 23h30 c'est pas 22h30 Ohlala Comme par hasard vous êtes en retard les gens du nord Pas étonné ça marche bah je repars radio 1 Au revoir Nan mais franchement 22 Tu la veux vraiment ta guerre hein tu vas tout faire hein Mais nan mais 22 en même temps c'est des bons à rien le nord Faut dire la vérité C'est nos collègues faut les respecter Oui mais c'est nos collègues faut les respecter En fait eux ils nous respectent pas Nous quand on vient les aider on a pas de venir les aider Par contre ils peuvent venir dans notre juridiction Sans qu'on ait rien à leur dire Et en plus de ça ils se permettent de nous gronder Nan c'est qu'on a abusé en vrai on a abusé Nan 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 on vient parce qu'ils c'est des bons à rien On vient pas parce que euh voilà Ils ont quand même Si c'était pas des bons à rien on viendrait pas les aider Ok pour accepter la différence rise Allez je veux bien je veux bien je veux bien mais bon ça a assez duré Moi je te dis ça a assez duré Vendo qu'on se laisse marcher dessus le sud Eh c'est nous les héros de cette ville hein C'est nous les vrais héros C'est nous les vrais rois Eh je vais rien dire Nan mais c'est vrai tu le sais hein J'peux pas J'te dire rien Pourquoi ? Pourquoi tu gères à rien ? Pourquoi ? Parce que c'est pas bien il faut qu'il y a une unité C'est très bien comme ça qu'on travaille d'un à la main Mais on a rien à foutre de travailler dans la main ? Bah si c'est plus efficace quand même Moi je les emmerde Je les emmerde Mais tu sais que par contre tu manques de respect Un supérieur du nord il peut te mettre une mise à pied normale Et pourquoi Charlie qui est Cello elle pense que je peux pas la mettre à pied alors ? Bah ça par contre ça c'est Ça faut lui faire comprendre l'inverse Ouais bah je vais lui faire comprendre Je vais lui faire comprendre je te le dis Et moi juste maintenant Quand le nord il nous appelle Et ben je vais plus donner corps et âme pour le nord Maintenant ils vont se faire foutre J'irai parce qu'on est obligé d'y aller Et c'est tout Ouais le problème c'est vraiment qu'on est trop allé sur leurs interventions Nous même hein on y allait on disait rien On les appelait pas en aide Rien du tout On faisait comme s'ils étaient pas là des fois Donc c'est ça le problème aussi Bon attends que je me fasse un petit récap de ce qui s'est passé hier Hop on commence Qui s'est fait tirer dessus devant sa maison On sait pas qui c'est d'ailleurs qui lui a tiré dessus On sait pas qui c'est qui lui a tiré dessus Ensuite il se passe quoi ? J'étais fait drive-by Je me suis fait drive-by ouais par euh Y'a un Non c'est le chef des woods qui s'est fait tirer dessus Ouais 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 Le chef des Le mec Ah le frère là Non Le Non je sais pas si c'est le chef Celui qui a une grosse voix là Non mais Bruce Il ressemble à un cadeau Ouais Bruce Ouais une grosse tête Oui oui c'est lui Voilà lui il s'est fait tirer dessus Oh Anderson Rui Anderson Capitaine Riscrono C'est bien Non je suis pas capitaine Je suis sergent chef Sergent chef hein Pas encore hein Mais je sais pas quand ça va arriver hein Là pour l'instant je partrai avec le capitaine et y'a le haut-parleur Dites-moi Dites-moi Anderson Euh bah y'a des trucs de psy à faire Y'a beaucoup de choses à faire là Ah oui oui c'est vrai Bah écoutez là je vais avoir un convoi et tout Mais on peut se faire ça un peu plus tard dans la soirée ça vous va Ah allez bah vous m'appelez ce soir ? Je sais que vous avez hâte là Vous avez pris quelques petits jours de repos Mais on a le temps Allez bah dès que vous êtes chaud vous me dites Ca vous a fait du bien le gouverneur il m'a dit que vous étiez parti vous reposer un petit peu Je suis parti juste hier quoi Ah ok Ah ok J'avais Non c'est tout j'étais là avant-hier Ca m'a paru être une éternité monsieur Anderson Mais voyons quand je suis pas là effectivement Mon gars on s'attrape hein Oui bah écoutez euh Oui Et force à vous hein j'ai entendu des histoires là par rapport au DOJ et tout Ca parle de vous a priori là-bas Ah bon comment ça ? Euh je sais pas A priori monsieur Riz le DOJ y'a des problèmes Oui 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 c'est vrai c'est vrai Ils ont pas l'air de vous apprécier là-bas Ils ont pas l'air de vous apprécier en tout cas Ah non je me suis un petit peu disputé avec eux hier Ah vous le savez on a A priori on a les mêmes personnes en commun qui nous aiment pas Miller ? Ah oulala On cite pas son nom c'est comme dans Harry Potter On cite pas son nom voyons D'accord Bah bah oui Bon bah super monsieur Anderson Rappelez moi ce soir Rappelez moi ce soir Au revoir monsieur Anderson Allez force à toi force Aïe Il est où le parc c'est Limbrabus mon capitaine vous rappelez vous ou pas ? Euh non Du tout Je connais pas mais moi Putain attends Aïe C'est ma faute Aïe C'est ma faute Aïe 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 Il va bien il va bien il va bien Aïe Il va bien Je voulais l'arrêter mais de manière plus mousse je pensais pas que ça allait taper aussi fort Ah ouais là ça a bien tapé hein Aïe Euh attends C'est quoi ce parc euh C'est non c'est là où il y avait Skittles qui habitait je vais faire un petit tour parce qu'hier il s'est fait tirer dessus Je vous jure que dans ma tête c'était Dans ma tête j'allais juste bloquer la route Ah ouais je crois que c'est là Ah le parc à chien Le parc à chien ouais voilà ok ok Là hier Skittles s'est fait tirer dessus Ok Et c'était Je crois que c'était sa maison Du coup C'est soit sa maison soit la maison d'un de ses potes Je me rappelle plus Oh putain il est proche j'ai pas de mémoire mon capitaine Ca arrive Donc du coup lui il habiterait là Il habite là là Skittles Ouais En même temps Parce que lui et ses potes là Lui la dernière fois son pote le contrôle il avait un usi sur lui hein Oui Oui c'est Ido Dis moi Ok tu me couvres Tu me couvres Bando Vas-y vas-y C'est le nord qui te dira C'est le nord qui te dira Allons-y Deuxième Dansons-y 0 Merci. Oh non, je suis bloqué. Melly Brown, ça me dit quelque chose Melly Brown ? Vas-y petite mère sucrée d'Anthonyme. Il y a un véhicule, il y a Melly Brown, elle est brûlée ? Vous êtes sûr ? Est-ce que vous êtes sûr à 100% ? Ça je donne l'info au pire. Ça te parle ça Melly Brown ? Ah oui ça me parle Melly Brown. Et l'intérieur, la maison elle est brûlée ? Melly Brown, Melly Brown, tu peux pas faire une recherche ? Tu regardes Melly Brown ? Si si, Melly M-E-2-L-Y ? Ouais M-E-2-L-Y. Ok lui, et du coup ? Oud c'est le bâtiment de construction qui est pas construction, c'est ça ? Ouais c'est ça, la grande tour Oud c'est ça. Ok. Sinon après je sais qu'ils ont une villa aussi. Où ça ? Attends, je te mets le poing. Elle serait... Ohlala, moi je m'embarque, ohlala. Elle serait par là je crois. Ouais c'est ça. Elle est juste en dessous de M-E-2. Ah c'est cette maison qui a brûlé ? Mais non c'était pas chez Skittles qu'ils ont trouvé... Non, 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 ils ont cahé là c'est toi qui vas... Non, non, non. Je vais me baiser là. Moi, moi, dans mon RP là, la maison qui a brûlé c'est la maison de Leroy. Où il y avait une tablette et une arme. Dernière arrestation. On m'a pas dit c'est la maison de Skittles. On m'a pas dit c'est la maison de Skittles. Les otages sur l'agent au fil d'obtempéré, possession d'arme illégale. Ok donc je suis pas fou. Il est pas recherché ce mec ? Non, pas actuellement. Non, ils m'ont dit ils sont allés, ils sont allés chez Leroy. Non, pas Leroy, pas Leroy. Attends, attends une seconde. Faut jouer à mon chat. Euh, Jamie. C'est pas la range. Jamie Ward ouais. En gros, dans mon livre, moi ils sont allés chez Jamie Ward et là-bas ils ont trouvé une tablette. C'est pas chez Skittles. Après ça se trouve c'est là tu vois. Tu vas avoir une vue sur la villa des Wood, là tu te fous Led Vinewood. D'ailleurs regarde elle est juste au-dessus à notre gauche. Euh... Led Vinewood, t'auras une vue dessus. Oh, c'est quoi ça ? Ouais c'est ça, bah c'est leur villa. Non. Si si. Non, c'est fermé, tu pourras pas rentrer. Va au Led Vinewood, tu verras. T'auras une vue dessus. Ok. C'est celle-là où je me suis retrouvé, je me suis réveillé sur leur toit là, dans une cage. Quoi ? Oui oui. Tu t'es fait kidnapper ? Euh non en fait, en fait j'ai couché avec leur soeur. Ouais. Et je me suis réveillé, bah j'étais dans une cage sur leur toit. Et c'était une blague de Bruce apparemment. T'as la fait rire ? Ouais ouais. J'vais en travers de la gorge. Oh la la, ah oui la barrique de fou d'accord. Voilà. Euh, ah oui. Parce que, en gros, soit c'est moi qui me suis fait tirer dessus, soit c'est, soit c'est euh, soit c'est lui. Mais c'est lui qui a pris des balles. Donc à moins que vraiment, le shooter soit un golemont, c'est normalement quand tu, en plus c'est lui qui a commencé à tirer tu vois, normalement il a le temps de s'aligner euh, de viser tu vois. Et vous étiez collé ou vous étiez comment ? Bah non, on était, on était un peu espacés hein, tu vois il y avait un mètre ou deux entre lui et moi. Ouais donc ça serait peut-être plus lui alors. Ouais j'pense que c'est lui la cible hein. Pourquoi un homme d'affaire comme ça, il se ferait tirer dessus ? Vire eux par jalousie. Après Bruce il est vachement condescendant hein. Ah ouais ? C'est qu'il traite un peu les autres comme de la merde. En gros comme lui il a de l'argent, les autres ils en ont pas et c'est un peu des merde pour lui quoi. En gros, on a toujours eu le temps de s'aligner. 05 Caradjou un kidnapping de Bella Rosales au niveau de vie. La collina était enortée, un blanc, un femme, euh avec des cheveux roses, elle a été kidnappée par 4 personnes maghrébines. C'est ce que je pourrais. Quoi ? Qui a par un marchand ? On répète un peu. Et il part en courant dans une escalier. Bella Rosales, cheveux roses, kidnappée à la collina il ya 5 minutes. On a des indications sur le véhicule ? Rien du tout sur le véhicule, juste 4 personnes, masquées, qu'ils ont voulu. Donc ça c'est là où ils travaillent les woods. Oui, elle écoute. Vous êtes dispo TPH ou pas ? Oui bien sûr, vas-y. Ils bossent dans quoi eux, c'est l'immobilier ? Euh ouais, ça c'est un peu de tout, j'ai l'impression qu'ils veulent tout racheter, je crois qu'ils aient... Eh, c'est moi, 113, tu sais dans les squads Punish, oui allo, tu sais dans les squads Punish, vous avez démarré des labos, non ? Euh, attends, attends, mais qui... Toi t'étais dans les squads toi ? Mais euh, moi c'est ce que j'ai entendu, que vous avez démarré des labos. Et moi je suis de la DOA, donc ça m'intéresse fortement tu vois. Ouais non mais non, on peut pas te communiquer d'informations sur ça. Ok, euh... Ok, ok, pas de si... Confidentiel. En fait c'est juste pour savoir si vous avez démantelé tu vois, parce que sinon on enquête sur des labos qui sont plus là, c'est... Euh, dis-moi, dis-moi d'enquête sur quoi ? Euh, bâche bleue ? Quoi ? Bâche bleue ? Bâche bleue ? C'est quoi bâche bleue ? Ok, parfait. Ok, parfait. C'est bon ? Euh, ouais c'est bon pour moi, merci euh... Ok, super. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Mère et fille. Oui c'est ça. Ça se voit. Exactement. Ah bah... C'est la première fois maintenant, impossible. Non c'est pas la première fois. Oui, allo ? Euh, bonsoir. Oui ? On m'a dit de vous contacter. Qui ? Euh... Capitaine, capitaine ! C'est une docteur. Oui ? Viens, viens. Quel docteur ? C'est une... C'est une docteur qui est en face de moi. Oui. Docteur Mendès. Docteur Mendès, ouais. Elle m'a dit quoi ? Elle vous a dit quoi ? Allo ? Allo ? J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. J'ai entendu Docteur Mendès. Je sais pas, elle pleure. Elle en pleure un peu bizarre. Est-ce qu'elle joue avec sa pote ? Ils ont encore fait un petit duo ? Ah bah je crois non ? Oui ? Oui, allo ? Ça a coupé, je vous entendais plus. Est-ce que j'en ai coupé ? Euh... On... On m'a dit que vous connaissiez les... Les reptiliens, apparemment. Ouais, oui, je connais, ouais. C'est le docteur Mendès qui m'a dit ça ? Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, je connais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? De quoi ? J'ai dit oui, je connais. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bah... Parce qu'on trouve... Et moi, je pense qu'il y a un complot... Par rapport à ça. Ouais ? Dites-moi en plus. Mais... On... On m'a dit qu'apparemment, le gouvernement, il... Il était composé de reptiliens. Mais ça, madame, c'est évident, là. Vous m'apprenez rien, là. Ils sont complètement fous. Et vous auriez pas vu mon chat, par hasard ? Votre chat ? Mon chat ? C'est quand la fois que vous l'avez vu ? Oh, il y a très longtemps. Il était où ? Je l'avais mis dans un panier. Bah écoutez, madame, votre chat, il s'est probablement fait manger par des reptiliens. Mais moi, je veux pas qu'il meure. Bah oui, mais bon. Je reviens pas. Je reviens pas. Madame, écoutez, vous devez faire attention, d'accord ? Vous savez quoi sur les reptiliens, vous ? Moi, ce que je sais, c'est qu'ils prennent des formes humaines, d'accord ? Ils prennent des formes humaines, ils se font passer pour des humains. Et leur but, c'est qu'il reste plus que des reptiliens sur cette terre. C'est des métamorphes. Ouais, c'est des métamorphes. J'ai développé une machine par rapport à ça. Ouais ? Faudrait que je vous la montre. Elle est où cette machine ? Elle est dans mes mains. Elle sert à quoi cette machine ? Elle définit les zones, si c'est une zone neutre ou si ça se sent de reptilien. Non, vous avez réussi à développer ça toute seule ? Bah ouais. Ohlala, c'est pile de ça que j'avais besoin pour mon enquête. Vous êtes sûr qu'elle marche ? Oh bah, en tout cas, à chaque fois, ça me dit une zone neutre ou pas. Rappelez-moi votre nom, madame. Je m'appelle Naomi Harrington. Naomi ? Naomi Harrington. Naomi Harrington, écoutez madame, écoutez-moi, il faut le savoir que... J'enquête beaucoup sur les reptiliens, c'est vraiment le cœur de mes soucis. Et je vous avoue qu'une machine comme ça, ça pourrait nous donner de l'or quoi. Bah écoutez, si vous voulez, je peux vous l'amener ou la regarder. Bien sûr, oui, je veux bien. Est-ce que vous pensez pouvoir tenir une heure ou deux ? Que vous commencez une heure ou deux ? Parce que là, je peux pas, là. Je peux pas. Ok, bon, envoyez-moi la position, j'arrive maintenant, envoyez-moi la position. Je suis à l'hôpital. Ouais, mais écartez-vous un petit peu, envoyez-moi une position, d'accord ? D'accord, je suis... d'accord. Allez, super, super. Tenez le coup, madame, ça va aller. D'accord, tout de suite. Ouais, ouais, ça va aller. Mais ils sont complètement calables, ces élans. C'est pas possible, là. Oh putain, attends, y'a ma fille qui essaie de m'appeler. C'est bon, c'est bon, vas-y, va draguer les meufs, je sais que t'en as envie. Non, non, c'est bon, j'en ai marre. Papa ! Mon petit crotte d'amour ! Allo ! Ça va ? Coucou, Emilie, ça va ? Papa ! Ça va, ma petite crotte ? Oui, et toi ? Bah oui, ça va, maman m'a dit que tu voulais pas te réveiller. Oui, t'es fatiguée ? Bah non, tu vas te réveiller, ma petite pupusse d'amour ! Oui, t'es là ? Oui, au moins qu'on s'appelle, au moins un petit peu. Oui ? Oui. T'aimes bien être avec un nounou ? Je suis au boulot, là, ma petite pupusse. D'accord. Je travaille beaucoup en ce moment. Oui. T'es avec maman ? T'es avec maman, là ? Non, elle arrive. Elle arrive ? Ok, bon. Eh ben super, la petite pupusse, il faut que je te laisse, d'accord ? D'accord, à tout à l'heure. On se voit après, après je viens te voir. Oui, et toi ? Allez gros bisous, ciao. Oui ! Oui c'est toi, oui ! Oui ! Oui, il y a une souris qui vient de m'appeler, là. Au FaceTime. Ah ouais ? Comment elle a ton du bureau, celle-là ? Non mais c'est pas sérieux, bah je sais pas ! Attends, une souris ou ma fille ? Appel ! Non, une souris, souris, souris ! Une souris, vraie souris ! Oui ! Appel 64 51. Vas-y, c'est bon. 64 51 ? C'est ça hein ! On la verra jamais là, ce qui vient. Ah si ! Allo ? Bah ! Et voilà. Qui a attaqué en V3, et euh... Non, c'était une... je sais pas une copie ou quoi. Glendale, Glendale, Glendale. Voilà, une Glendale en G, voilà ce que j'avais dit. Glendale verte. C'est votre femme ? Euh... Non, c'est l'ex-femme de mon frère. Elle est ravissante hein. Quoi ? Et alors ? Elle a quel âge la fille ? Emilie. J'ai 22 ans. Oui bah elle est ravissante aussi hein. Euh... Non par contre c'est ma nièce ça ! Non, 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 non. Alors l'ex-femme de mon frère, je suis d'accord pour ma nièce ? Attendez, attendez. Attendez, j'ai réagi, j'ai dit qu'elle était ravissante, je l'ai pas demandé. Ah d'accord, d'accord, ok. Oui mais ça commence comme ça, après ça habite sur Hadate et ça veut la baiser ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Pas du tout, on est pas comme ça. Non mais c'est tout le temps l'histoire comme ça. Ça commence par Ada avec Franck hein, on connait l'histoire et après c'est vous. Non. Non mais moi c'est fini. On est peut-être pas obligé de dévalier tout le monde. Oui bah oui, ah oui, j'avais oublié ! Codard ! Non c'est fini, c'est fini. Ah oui ? Attendez qui Codard ? Attendez, attendez, attendez. Parce que lui il est ma soeur ! Monsieur, monsieur, écoutez-moi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ecoutez-moi, écoutez-moi. Vous allez baisser d'un ton d'accord ? Là vous vous intéressez au capitaine du SASP. Donc la prochaine fois, la prochaine fois que je vous entends proférer des insultes à mon capitaine, je vous embarque. Est-ce qu'on est d'accord ? On est d'accord. Allez-y. Il a baisé ma soeur. Oui, il a baisé votre soeur, il a bien baisé votre soeur. Oui, il l'a fait kiffer. Il a fait kiffer, il a aimé baiser ta soeur et ta soeur elle a aimé baiser avec lui. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Si, si, si. Si, si. Elle a kiffé. Non, non, non. Hein ? On va lui faire quoi ? Avec sa bite. Reculez, reculez, reculez ! Reculez ! Reculez ! Dernier avertissement, reculez Bruce ! Mais je suis calme ! C'est fini ! Quoi qu'il arrive, c'est fini ! Il a baisé ta tante ! Oui, je sais, mais c'est pas mes affaires, moi ! Mais je l'aimais, c'est ta tante ! Mais c'est ta tante ! Oui, oui, mais... Bref. Bon, monsieur Bruce, vous ne vous portez pas plaît ? Portez plein de pauvres. Portez plaît de pauvres, ok. Je vois que vous êtes plutôt habitués à vous faire tirer dessus. Ça me conforte dans mon enquête. Ah, pour le tir ? Non, non, c'est bon, il n'y a pas de ci. Mais en fait, c'est ce que je disais juste avant, c'est que vous voyez, les informations circulent, et du coup, a priori, c'était vous la cible. Ah ! Oui, oui, bien sûr. Voilà. Si, 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 si. C'est qui qui dit ça ? Mais moi, je vous dis que si. Et moi, je vous dis que non. Ah, je vous dis que si. Moi, je vous dis que non. Parce que, mon capitaine, j'ai oublié de vous expliquer, mais parce que c'est dans une oracle... Vous savez, les nouvelles oracles. Noirs, vite teintés, noirs, habillés en noir, quatre personnes dans la voiture, trois personnes dans la voiture. Habillés en noir, avec des gants noirs, et le monsieur, il avait un holster avec un pistolet sur le holster. Bon, il s'avérait que... Comme vous, juste là, là, comme ça. Oui. Bon, il s'avérait que c'était un faux, qu'il n'y avait rien dans le holster, mais il n'empêche que. Donc moi, je vais vous garder à l'œil, monsieur Bruce. D'accord ? Eh bien, moi, je vais me tenir très loin de vous, je ne veux pas me faire retirer dessus. Oui. Et moi, je vous affirme que c'était vous la cible. Moi, je vous affirme que c'était vous. J'en suis sûr, j'en suis sûr à 100%. Ok, vous faites un pile ou face. Non, je m'en fous. Vous pouvez faire un Chifoui ? Après, s'il a été blessé, hein. Après, s'il a été blessé, on ne vous a pas parlé, madame. D'accord ? On ne vous a pas parlé. Je m'autorise à parler. Capitaine, il n'y a pas de lien entre Chifoui et... D'accord ? C'est qui le sergent-chef ici ? C'est moi ? D'accord ? Je vais vous parler, je vais vous autoriser à parler. Bah non, quand même. Donc monsieur Bruce qui est habitué à se faire tirer dessus, hein. Monsieur Bruce, apparemment... Évitez de vous faire tirer dessus aussi, d'accord ? Parce que après, c'est nous qui ramassons, ouais. Écoutez, monsieur, je vous garantis que c'est vous. Je ne sais pas dans quoi vous comptiez aller. Euh... Mais... Vous ne m'enlèverez pas de la tête. D'accord ? Bah là, on comptait arriver, on vous braquait. Ensuite, on vous mettait à genoux, on disait... Euh... Non, peut-être pas moi, peut-être pas moi. On veut les lingots, tout de suite ! Peut-être pas moi, mais plutôt les personnes qui vous ont tiré dessus. Peut-être que c'était eux les cibles. C'était des vulgaires pauvres. Voyons, ça avait l'air d'être une voiture qui valait pas un sou. Je ne vais pas me mélanger avec des personnes... Enfin, vous voyez quoi, des personnes... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Des gens qui... Bah, qui mangent des cordons bleus, quoi. Ou des haricots. Ouais. Enfin... Elisa, non. Elisa... C'est laquelle Elisa ? Oui, non, oui. C'est moi. Oui, Elisa. Vous voulez mon numéro, Elisa ? Euh... Bah... Pourquoi faire ? Bah au cas où, si vous avez besoin un jour. Elle appellera la police directement. Bah oui. Elle appellera la police directement. D'accord. Ça marche. Bah écoutez, bonne journée. Oui, bonne soirée, ouais. Au revoir. Écartez-vous de l'arrière, je vais vous mettre un goût de pare-choc. Écartez-vous de l'arrière, je vais reculer tout droit. Et Ada, je l'aimais, hein. Poussez-vous, Elisa. Non, 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 elle vous aime pas. Vous l'aimez pas, elle vous aime pas, d'accord ? Ne touchez plus jamais à ma sœur ! Bah oui, c'est fini ! À cause de vous ! Ne la laisse pas tomber. Bon, il y a la réplique, El, là, on va aller voir. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Ouais, moi aussi. Bon, moi, je te dis ma théorie, d'accord, 22 ? Ouais. Je pense que là, c'est Nae qui me tend un piège, parce qu'elle veut me faire croire que j'aurais essayé de convaincre Franklin que c'était un reptilien pour aller tirer sur des gens. C'est là que j'en suis dans mon histoire, d'accord ? Sauf que, moi... Tu peux rouler moins vite, je me suis renversé du lait partout, là. Ah, ok. Sauf qu'en général, ce que j'aime bien faire, 22, c'est rentrer dans le jeu des gens. Ok. Donc ne sont pas itunes, d'accord ? Ouais, tu vois jusqu'où ça va ? Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Il y a toujours une idée sur la fête foraine, actuellement, ou pas ? Dix-neuf ? Cinq ? Là, on va être en cinq, dix-neuf, soixante foraine. Je sais qu'elle est là-bas. Ça va madame ? Euh, ouais. Bonsoir madame. Je vous avoue, je sors de l'hôpital, là. Vous permettez que je fasse un scan ? Oui, bien sûr, allez-y, allez-y. Reprenez votre appareil dans la main, parce que je ne le vois pas. Ah. S'il vous plait. C'est bon ? Oui, c'est bon, parfait. Alors, attendez, hein. En fait, ça fait une analyse génétique. Je suis quasiment sûr de ne pas être un reptilien, madame. En fait, quand vous vous postillonnez, vous voyez, vous envoyez un... Arrêtez en face. Ok. Ok ? Et vous, monsieur, allez-y, parlez un petit peu. Oui, oui. C'est quoi ce bruit, c'est quoi ce bruit ? Ah, ça est validé, c'est bon, je ne suis pas reptilien. C'est bon, vous êtes un reptilien. Ok. Est-ce que vous pouvez vous le faire vous-même ? Ah bah oui. Enfin, allez-y, prenez-le. Ok. Je vous le fais. Ok, super, reprenez-le, madame. Et ça, vous êtes sûr que ça marche ? Parce que ça, ça pourrait vraiment être déterminant pour nous, hein. Ah, je suis persuadée. Je l'ai fabriqué moi-même. Et c'est Naï qui vous a parlé de moi ? Euh... Docteur... Comment, attendez, je sais. Mendès. Oui, voilà. Docteur Mendès, mais qu'est-ce que vous l'avez dit pour que vous dirigez vers moi exactement, que je comprenne bien le... Bah, je parlais, en fait, avec un médecin à côté, et je lui ai dit... Vous êtes sûr que vos collègues ne sont pas des reptiliens parce que moi j'ai peur, etc. Oui. Parce que j'ai été amenée à l'hôpital suite à une crise ou un truc comme ça, enfin j'ai pas compris. Oui. Et il m'a dit non, non, c'est sûr, etc. Et puis elle a entendu ça, elle est venue me dire que pour savoir si c'était des reptiliens, il fallait que je me mette toi dans le cul ou je sais pas. Non, 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 attendez, rappelez-moi votre nom, rappelez-moi votre nom. C'est Naomi Harrington. Naomi Harrington. Naomi Harrington. Ok, attendez. Bougez pas, d'accord ? Bougez pas, bougez pas, j'arrive. Oui, oui. HP 89, on est en 10-38, une Argento Noir. Oui, et Franklin ? Non, non, c'est normal, c'est normal, j'ai un problème. Oui, c'est normal. J'ai un problème, il y a une fille qui s'appelle Noemi Harrington. D'accord ? Oui, c'est quoi le problème ? Elle a développé un appareil pour découvrir qu'ils sont reptiliens, qu'ils ne sont pas reptiliens, Franklin. Oh putain. Oui. Oui. Noemi Harrington, c'est une blonde, elle a un pantalon multicolore et un haut blanc. D'accord ? Là, on est actuellement sur le parking de l'hôpital. Dispatcher ? Elle a un appareil. Non, 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 attend, parce qu'il y a capitaine qui est à côté, d'accord ? Il faut absolument que le tari va lui voler son appareil, parce que là, le problème, c'est qu'elle va nous mettre dans la merde à tous. C'est quoi, l'appareil ? C'est un... C'est un espèce de scanner. D'accord. Ok ? Dans ses poches ? Oui, oui, c'est elle qui l'a, elle l'a sur elle. Je peux aller maintenant dans l'hôpital ? Non, en gros, on est sur le parking. Tu sais le parking où je fais tomber des gens ? Ouais. Ok. Attends qu'on parte, attends qu'on parte, d'accord ? D'accord, bah veut me mettre là-bas et... Prends mon couteau. Non, faut... Non, non, faut que tu voles son appareil et que tu la fasses parler, que... Que tu saches qu'elle veut le faire, qu'est-ce qu'elle veut faire de tout ça et tout, ok ? Où est Rhys ? Super. Je peux pas mettre. Super, lui fais pas de mal. Je veux le faire. Cheveux jaunes, tu m'as dit, hein ? Ouais. Cheveux jaunes, elle a un haut blanc avec le bas noir. Elle a des bottes marrons et un pantalon avec plein de couleurs dessus, tu pourras pas la louper. Je sais pas trop comment je vais vous expliquer, moi on appelle ça... Avec vous, moi. C'est varie, hein. Ben... Alors j'en mets un peu sur mon appareil, comme ça. Vous voyez, sur la vitre, là. Ouais. Vous vous en mettez pas dans le nez ? Ah ouais, si, parfois. Ok. Ecoutez, écoutez, madame, là, le truc c'est que là... J'étais allée en centre pour qu'on arrête de... Non, non, on vous croit. Moi je vous crois, je sais, je vous crois, d'accord ? Mais là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont vouloir... Qui vont vouloir du mal si jamais ça c'est brut que vous avez ce genre d'appareil, hein. Vous l'avez dit à qui il y a par nous. Je le cache ? Ah bah... Je me trimballe un peu avec, quoi. Non. Les gens vous ont vu ? Euh... Je crois... Au gouvernement... Oh non ! Non. Mais c'était des gardes de sécurité. J'ai oublié, mais madame, le gouvernement, le gouvernement ! Le gouvernement, madame ! C'était pour vérifier. Mais madame, le gouvernement, c'est le gouvernement qui a le plus de taux de répli liens au mètre carré. Après, je leur ai pas expliqué ce que c'était, hein. Mais ils savent très bien ! Ils savent très bien, hein ! Ils sont parano, en plus, hein. Ah oui ! Ah oui, parce qu'ils m'ont dit de le ranger directement. Bah évidemment, évidemment ! Ils savent, ils savent ! Là, là, vous êtes mis dans une belle merde, hein ! Bon, écoutez... Ils pensaient que je vais mourir. Non, je... Écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un oeil sur vous. Vous, vous gardez précisément mon numéro et vous faites attention, d'accord ? Je vais vous enregistrer, là. Euh... Ouais. Vous habitez où, madame ? Euh... J'habite nulle part. J'ai pris rendez-vous avec le service humanitaire de l'hôpital pour qu'ils me disent... Vous auriez pas vu mon chat, par hasard ? Bah ça dépend, j'en vois beaucoup de chats, mais euh... Bonne soirée Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bon, écoutez, madame. Là, actuellement on a une grosse urgence d'accord ? Mais il faut vraiment garder le précieusement cet appareil, garder le précieusement ! D'accord ? Ok. OK ? Vot chat, il effet comment, Madame ? Euh... il est tout mort. Mais il est fait de viande ! Oui non oui. Bon écoutez, moi je vais vous dire, c'est soit 22 soit les reptiliens mais votre chat pour moi il est mort. Je préfère être honnête avec vous, d'accord ? Attends, 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 il y a un détail quelconque, je pourrais te dire si... Je suis détective pour chat aussi. Je l'avais mis dans un panier sur l'eau. Ah ouais je crois qu'il a continué sa vie hein. Merde. Ah bah de toute façon je crois qu'il miaulait plus trop quand je l'ai mis dans le panier. Oui non je confirme. Madame, écoutez, nous on a une urgence, gardez-le précieusement d'accord ? C'est un appareil précieusement. Et on se revoit demain ou ultérieurement. Ah oui. Des gens vont vouloir vous faire du mal à cause de ça. Bon courage madame. Parce que je voulais faire une... Oui oui. On doit y aller, je suis vraiment désolé. Bonne soirée madame. Vous me tenez au courant d'accord madame ? N'hésitez pas à m'appeler si jamais il y a un problème. Je vous appelle si il y a un problème. Bon courage madame, bon courage. Le 74 il y a une nouvelle de madame Bella qui vient pour le message ou pas ? Je ne le distingue toujours pas. Je sais qu'il est du sensible. Mais c'est bizarre. Je crois... Je ne comprends pas. Franchement oui, j'ai du mal à comprendre. Merde, mon convoi nord. Les unités qui ont été désignées pour le convoi nord c'est à 23h30 donc commencez à aller radio 7 et à vous diriger dans le nord les collègues. Bien pris. Bien pris. 113, 10-3 dans... chez vous là. On vous attend au poste. 210 ? 210 ? 14. Tu tiens le coup 22 ? Quand je monte vite comme ça ? Ouais c'est bon. Ok. C'est que tout à l'heure je n'étais pas prêt avec mon lit là. Avec ton quoi ? Avec mon lit ? Ah ! Ah ouais tu m'étonnes. Ah ! 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 J'en ai marre 22, j'en ai marre 22, j'en ai marre 22, fils de pute, fils de pute... C'est pour ça que je me tue la santé ? A les protéger pour qu'ils essaient de me tuer à chaque fois qu'ils en ont l'occasion ? Tu vas trop vite pour eux, je pense qu'ils n'ont pas le temps de réagir. Après ils sont un peu cons aussi. Mais oui frère je mets les gyros, tu vas à droite, à gauche, tu vas à gauche. Elle vient d'être faite Glenn, suis un petit peu. Non non il faut que tu me protèges, il faut que tu me protèges. Il suit pas. Non mais je le respecte, je le respecte mais là il demande si l'annonce a été faite alors qu'elle vient d'être faite, genre là c'est vraiment il y a 5 secondes. Regarde dans news, regarde dans news. C'est insupportable, c'est le capitaine, il faut qu'il suive. T'as vu Baptiste ? Baptiste je te jure c'est ta faute. Regardez Baptiste il est en train d'écrire Thomas depuis 2-3 jours je te trouve vraiment en deçà de ton niveau de conduite habituel. Je te tourne la tête pour lui dire son message où il dit que j'ai un niveau de conduite de merde, je prends une voiture. On pleine pas. C'est terrible. Adam, rappelez-les-y à vous fils. Je suis à toi. En plus ça me fume parce que là je vais au convoi mais je sais déjà comment ça va se terminer. Vas-y dis. Non non parce que sinon tu vas leur dire. Oh attends, Naomi qui m'appelle. Oui allo ? Je viens de me faire mordre. Quoi ? Il y a une personne qui est arrivée juste après vous avec un quad. Il vient de partir un instant. Il vous a mordu ? Il m'a dit est-ce que t'as un appareil sur toi ? Je dis oui. Je sais pas comment il était au courant. Et l'appareil il est où ? Il est où l'appareil là ? Bah il est sur moi, il l'a pas pris. Ah il l'a pas pris ? Bon Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Ok on a encore un peu d'espoir. Il vous a mordu, vous pensez que c'était un reptilien ? Il m'a dit qu'il était reptilien, il disait que du... Oh non. Oh non. Non. Ecoutez, écoutez, faut vraiment que vous fassiez un suivi parce que j'ai peur que vous deveniez reptilienne à votre tour. Faites-vous... Allez directement à l'hôpital, faut que vous soignez. Faites un suivi par rapport à la morsure, d'accord ? Surveillez qu'elle ne devienne pas verte. D'accord ? Allo ? Comment ? Vous, vous n'allez pas mourir ? Je pense que vous n'allez pas mourir, mais j'ai peur que vous deveniez vous-même une reptilienne, en fait. Bon, je suis allée voir à l'hôpital de Spa. Oui, allez-moi au courant. Je vous rappelle demain. Surveillez bien que la morsure ne devienne pas verte. Ok, ok, je vous rappelle demain. Super, super. C'est ça, capitaine ? Non mais c'est trop drôle, franchement, c'est trop drôle. Allez, écoute. Euh, il est complètement froid, là. Oui. D'accord ? D'accord. 14. Du coup, à toutes les unités présentes, s'il vous plaît, on se joue dans la cour du poste. 14, 14. C'est bien pris. Allez, on va me rappeler que c'est lui, chef. C'est quoi ton problème, encore, là ? Comment ça ? T'arrives sur ma radio, tu me dis, il faut suivre je ne sais pas quoi. C'est quoi le problème, là ? Rien, aucun problème. Il y a aucun problème ? Non, aucun problème. Je ne sais pas, on dirait qu'il y en a un, là. Pourquoi tu te colles ? Surtout que tu es convoqué juste après, et je t'entends encore faire des réflexions. Pourquoi tu te colles, là, moi, comme ça ? J'ai un coup de tête. Ne joue pas à ça avec moi. J'ai mangé un coup de tête. T'es sûr que tu veux vraiment jouer à ça ? Ah, mais pourquoi tu te colles ? Riz, arrête ton concours d'ego ou quoi que ce soit, d'accord ? Il y a pas de concours d'ego, je ne vais pas faire un concours d'ego avec le SASP Nord. Reste à ta place de SASP Nord. Je vais faire un concours d'ego avec le FBI, peut-être, ou les militaires, mais pas le SASP Nord. Je vais faire un concours d'ego avec ma petite sœur. Ah bon, avec ta petite sœur ? Non, mais c'est une métaphore, quoi. D'accord, mais tu sais qu'après, tu es convoqué par nous ? Oui, je sais bien. Tu sais pas ce qui va t'arriver encore ? Non, je sais pas ce qui va m'arriver encore, 22. Euh, Glenn. Pardon, mais parce que pour moi, il n'y a qu'un capitaine et c'est 22, c'est pour ça que j'ai dit 22. D'accord, ok, mais moi, j'en ai rien à foutre d'être ton capitaine ou non. Jusqu'à maintenant, je le suis, que ça te plaise ou non. C'est bien compris ou pas ? Oui, j'ai bien compris, capitaine du Nord. Voilà, capitaine tout court. Capitaine tout court, tu n'auras. M'HP, capitaine. M'ASP. Tu vois, ça s'appelle le RESP, là, ce qu'il vient de faire. On peut se concentrer sur l'opération et on en discute après ? Bonsoir, Riz. Bonsoir, bonsoir, Zal. Sten. Sten. Douglas. Douglas. Le coude. M'HP. Un peu plus haut, le coude. M'HP, M'HP, Riz. M'HP. D'ailleurs, je suis au courant, je sais pas si t'as vu. M'HP, OK. Oui, je suis au courant, Glenn, il vient de me le rappeler. OK, génial. Super. Bon, allez, bon courage, hein. Allez. Oui. Chef ! Mais Franklin, t'avais une mission, une mission ! Je m'ai fait, je t'ai pris. Non, elle a encore son appareil. Non, elle m'a dit, elle t'a donné à toi. J'ai fouillé, mais j'ai pris tout casqu'à la veille. Mais elle t'a menti, elle t'a menti ! Mais non, arrête de me dire ça ! Elle t'a menti et tu l'as juste mordu ! Mais non, mais j'ai pris tout casqu'à laveille. Elle t'a menti, elle avait caché quelque part, elle t'a menti ! Je vais la tuer ! T'avais eu une mission, Franklin, une ! Non, pardonnez-moi, je sais pas comment on peut me racheter ! Fais la mission, exécute la mission que je t'ai demandé. Oui ! Oui ! Vous, votre carte SSP, s'il vous plaît ! Moi ? Votre carte SSP, s'il vous plaît ! T'as un contrôle ? Oh oui, c'est un contrôle ! T'as fait, c'est tout ! Merci ! Ah merde ! Ok ! Et bah... Allez les rejoindre, allez les rejoindre ! De sud à gauche ! T'arrête de secondes, voilà ! C'est bien mais j'ai arrivé ! Ouais ! Merci, c'est deux ! Je me demande comment ils vont faire, est-ce qu'ils vont se faufiler dans le convoi ? Là, je vais juste reprendre votre Adam, s'il vous plaît ! Parce que là, ils ont pas l'air d'être là, les méchants ! J'ai toujours ma petite note ! Ouais, il est là ! Je vais l'appeler... Euh... Prévention ? Non, c'est quoi ? C'est prévoyance ? Non, c'est euh... Pré-shot ? Merde, comment on dit en français ? Comment on dit en français, dégage 3 bits à parler en anglais là, trop relou, trop relou ! Quartez SP, s'il te plaît Douglas ! Prédiction ! Tiens, moi, tiens ! Ah, trop relou, trop relou ! Carrément, des fois je stream, j'ai des mots et c'est en anglais tout seul ! Ah ouais ! Mathéo ! Moi, j'ai payé à des mois ! Allez à gauche, allez à gauche ! Allez à gauche, s'il te plaît ! On y va, on y va, on y va ! On y va, on y va, on y va ! Tout le monde regarde à vous, les petits gars, s'il vous plaît ! Bref, j'ai peur ! Oh ! Même sentence, Quartez SP, s'il te plaît ! J'ai pas Quartez SP, moi, mon vieux ! T'inquiète ! Ah ouais, mais il me faut ta carte, c'est SP ! Euh, mais j'ai pas de carte, c'est SP ! Ah mais il me faut ta carte, c'est SP ! Mais j'en ai genre jamais eu ! Moi, c'est pareil ! On a fait un contrôle, il y a eu deux tenues qui ont été volées ! Bah, ferme, après, on sait que c'est lui ! Moi, j'ai que la carte et l'esprit dit ! Il s'agit en chef, quand même ! Ah, ils savent qu'il y a des tenues qui ont été volées ? Ah bah merde alors ! Exactement, ouais, c'est ça ! Un repos tout le monde ! Est-ce qu'il y a des gens là qui veulent pas faire le convoi ? Ils devraient faire patrouiller en ville, etc. Négatus ! Eh, je vous préviens les gars ! Moi, je vais pas tryhard pour leur convoi Nord de Berdin ! Je vous le dis hein ! Comme ça, vous le savez ! Ok, nickel, nickel ! Ça allait se faire enculer le Nord ! Est-ce que vous êtes tous à côté de votre Adam partner ou pas ? Essayez de vous mettre à côté de lui, s'il vous plaît ! Ouais, c'est bon ! Ok ! On a combien d'armes lourdes là, du coup, sur le terrain ? Moi, j'ai le pompe, ouais ! On ne compte pas, du coup, on ne compte pas moi ! T'as ton physique à pompe ou pas ? Non, j'ai pas de physique à pompe ! J'ai pris de physique à pompe ! Ah, ça te fera les couilles ! Euh... Donc, t'as 3 physique à pompes déployées, Glenn, déjà ! D'accord ! Là, c'est quoi ? C'est un physique à pompe que t'as, Kyo ? Oui, c'est pour ça, j'ai compté Mayer, Douglas et Mayer... T'es... Bah, eux, ils sont allés dans un surgent, eux ! Ah, mais c'est le capital, quand même ! Je peux pas... Je peux abuser un petit peu, tu vois ! Faut pas que j'abuse trop ! Faut que j'arrive à doser ! Pour pas trop me faire virer, tu vois ! Tout le sud est de ce côté, là ! Ah oui ! Du coup, c'est que tout le monde m'entend ! Ok ! Oui ! Ok, euh... La radio... Vous ne parlez pas radio, c'est que l'état-major, les superviseurs... Attends, attends, y'a des gens qui écoutent pas ! Attendez deux secondes ! Et du coup, armes lourdes, là, tout est distribué ou pas ? Est-ce que mes équipes du Sud en demandent qu'ils peuvent en avoir ? J'aimerais bien qu'il y ait des agents du Sud qui aient des armes lourdes aussi ! Justement ! Et qui parmi vous, là, qui peut avoir des armes lourdes ? Euh... 107, 99 ! Non mais par contre, les gars... Les gars, pour qu'on soit bien clair, hein ! 22, on peut le détester, on peut le vanner et tout, tu vois ! T'as vu vos trucs de... Il mérite pas d'être capitaine, il est débile et tout ! Les gars, je vous jure que... Alors, HRP... Glenn... C'est un bon capitaine ! Je veux clarifier ça, tu vois ! Il est puni que de MP5 ou il est puni d'autre chose ? Non, il est... Alors, c'est vraiment un bon capitaine du Nord ! Juste, nous, en gros, c'est... C'est en RP, tu vois, qu'on... 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 qu'on le vann ! Ok, pas d'armes lourdes pour Riz, du coup ! Et euh... du coup, je suppose... Je suppose que c'est bon ! Il y a besoin des armes lourdes, capitaine ! Dis-moi, là, je vais... je vais... je vais en train de... Ah non, pas besoin, du coup, c'est bon ! Rires... C'est bon, t'as récupéré les balles et tout ! C'est bon, t'as tout ? Rires... Est-ce qu'il y en a besoin qui... Enfin, il y a des gens qui... Non mais elle est vraiment trop kiki ! A manger et à boire, si vous avez... Moi aussi, à manger et à boire, s'il vous plaît ! Je vais vous donner un peu... Moi aussi, à manger et à boire, s'il vous plaît ! Est-ce que tout le monde a tout son matériel ? Les munitions qu'il faut ? Je suis apparente où je peux pas donner grand-chose non plus... J'aimerais faire des courses à la voiture... Incroyable ! Ça tient bien ! Qui d'autre voulait ? Il faut que je m'en achète des nouvelles binocles ! Ils sont tordus, frères sont tout le temps sales ! L'agentique est chez vous ! Ah non ! C'est mon frère là-bas ? Oui, c'est mon frère ! C'est mon frère ! C'est moi, je peux t'enfiler après, si tu veux ! Je vais chercher ! Tu veux combien balles ? De neuf, ça ? T'en veux combien ? Bah comme vous voulez ! Non mais t'en as combien, pas de soucis ! T'en as combien là ? Ok, je t'en remets de 26 ! Qui d'autre voulait, si toi John tu voulais avoir ? Moi aussi, moi aussi, moi aussi ! Ok, tu vas rien faire du tout toi ! Si tu veux pas aller en cellule, tu te fais ! Et du coup j'aurai même du balle ! C'est pas le moment, c'est pas le moment Kato ! Du coup c'est bon pour tout le monde ? Non moi, toujours pas ! J'ai toujours pas eu ! Oui, il va te les amener ! Tiens ! Du coup ce que vous avez compris, la radio, vous ne parlez pas radio, tant qu'on vous demande pas ! Vous laissez l'état-major ainsi que les superviseurs parler ! Quand tu fais des trucs, faites-le ! Faites-le pas bêtement ! Si vous voyez que quelqu'un est déjà en train de le faire, ne le faites pas ! Comme pour les 10-38 ! Quand vous faites des 10-38, ou que vous éloignez du convoi, toujours par deux ! Vous éloignez pas de votre dame partenaire, vous êtes collé ! Non mais putain, je vois rien frère ! C'est bien pris ! En fait j'ai une tache ! Il y a toujours Arlam à la main ! Ah mais putain, je suis trop contre, on pouvait pas l'avoir ! J'ai peur que ce soit des rayures ! Je crois que c'est pas des rayures ! Ok c'est bon pour tout le monde du coup ! Yeah ! Ok ! Ben Bradley, je te laisse mettre le truc en place du coup ! Ok ! Ok vous allez monter dans vos véhicules ! Montez pas bêtement ! Montez-y là, allez-y proprement ! Faites pas les sauvages, je courrai pas jusqu'à vos véhicules ! Euh... Bradley ? Ok ! Ouais ! On y va maintenant ! Oh ! C'est bon ! Sergent-chef ! Il y a des choses à foutir après ! Pourquoi t'es plus respecté comme ça ? Non mais t'inquiète pas, c'est le nord ! C'est le nord, c'est le petit fils de pute du nord ! Sergent-chef, faudra que je vous parle à peu ! Capitaine vous montez pas avec moi ! Ok Timothy, ça marche ! De quoi Riz ? On monte pas ensemble, toi et moi ! Parce que faut pas qu'on soit deux haut et l'eau dans la même voiture ! Ouais ! Ok Riz ! Ouais ! Respecte-les ! Vraiment ! Bah lui j'ai rien dit là ! Non mais je te le dis, parce que là t'as l'impression qu'ils te respectent plus ou quoi ! Non j'ai rien dit ! Si tu les respectes, ils se respectent ! Et ils te respecteront ! Ok ? J'ai rien dit, juste pour moi c'est des bois arrière c'est tout ! Ah pas chez Radio 8 ! Ça c'est pas à toi de le dire ! Bah j'ai le droit de le penser ! T'as le droit de le penser mais faut pas leur dire ! Ok ! Ça marche ! Super ! Tout le monde a Radio 8 s'il vous plaît ! Riz t'es en électron libre ! Euh non non non, je vais être dans une voiture ! Oui mais avec ta voiture tu veux pas être en électron libre ? Bah je... C'est à vos ordres ! A vos ordres ! Non non je sais pas, là je te demande ce que tu préfères, est-ce que tu préfères être en électron libre ? Je suis à vos ordres ! Riz ! Qu'est-ce que tu préfères ? Je suis à vos ordres ! Tu préfères prendre les poursuites ou est-ce que tu préfères être en convoi à suivre tout le monde ? Je suis à vos ordres ! Qu'est-ce qui est le mieux pour le convoi mon capitaine ? Bah écoute moi je préfère que tu sois en électron libre euh... Alors je serai en électron libre mon capitaine ! Vas-y mets le moins de ton GPS ! Ouais moi j'ai fait référence ! D'accord Riz ! Merci ! Ouais ! On a été dispatch à la troisième véhicule ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Montre dans un véhicule c'est pas grave ! C'est juste pour se regarder d'accord ! Bah envoie moi d'officier Warwicky ! Ça te suffira ? Ouais c'est bon c'est bon ! Prendre en photo le moindre véhicule qui passe à l'arrière etc... C'est pas grave ! 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 Euh... C'est pas grave ! J'ai pas grave ! J'ai changé... Ok ! Bah... Vas-y ! Vas-y ! L'itinéraire ! Oui ! On part ensemble ! Super ! Je vais regarder le convoi des caméras moi ! L'itinéraire la collègue ! J'viens pas ! C'est Sirius ! Oui ! C'est Sirius ! Ah tu es avec nous aussi ? Ok ! Y'a quoi dans le convoi j'crois qu'il y a 5 tonnes de stup hein ! Y'a du stup ! Y'en a du stup hein ! Ouais oulala ! Y'en a du stup ! Ouais moi j'suis les dingueurs ! Tu veux entrainer en négociation etc. Ah il est déjà 35, on a déjà 5 minutes de retard ! Dans le sud on est tout le temps à l'heure ! Histoire que j'aille un colline égo du sud comme ça en... T'as remarqué Timothy ? Oui ! Euh... si 26 ! Mais bon... Normal il faut qu'on s'adapte parce que vu qu'on est dans le nord tout le temps ils sont en retard un petit peu ici ! Mais non pas tout le temps ! Comment ça se passe ton recrutement dans le nord le nouveau ? Bah ouais ça va ! Bon il vient, il demande, il dit je peux devenir policier et il dit oui hein ! Non j'ai fait tout le PA et tout ! J'ai fait tout le parcours comme vous avez fait ! Le parcours hein ! Exactement ! J'ai fait quoi le parcours du Mont Chilliade ! Et donc du coup le gilet jaune c'est à la mode depuis cette semaine ? Bah ils l'ont remis il y a de ça euh ouais ! Ah ouais mais ça prend les idées des meilleurs quoi ! Je... voilà ! Ah parce que t'es un rookie toi ? Oui ! Un rookie du nord ! C'est comme si j'avais un collégien en sache d'observation au Timoti là ! Pas du tout ! Il va falloir qu'on démarre là ! Mais oui ! Comment il s'appelle le petit bonhomme ? Ken ! Super Ken ! Matricule 146 ! 146 ça marche ! Affirmative ! Bon alors Ken je t'explique ! Là on est dans une voiture de police et dans... Non mais c'est... Chut ! Oh ! Oh ! Ken ! Là il y a de la drogue ! Oh ! Wouah ! Plein de drogue ! Et on va essayer de le ramener jusqu'à... L'aéroport ! C'est là où il y a des avions qui... Et il décolle après les avions ! Donc on va essayer de le ramener là-bas ! J'étais bien au coin ! C'est pas... C'est pas débile non ? J'ai tout mes moyens ! Timothy il est ici ? Oui ! Oui ! Timothy il est là ! Oui ! Timothy je peux te voler ! T'es en colline négo avec moi ! Tu vas venir l'avant ! Ah ok ! Oui ! Je comprends ! Je comprends ! Qu'est-ce qu'il y a ? On le met comme ça ! Comme ça ! Très bien ! Du coup le petit rookie ce qu'il va faire c'est qu'il va s'asseoir derrière moi ! Et pourquoi... Et pourquoi il va s'asseoir derrière moi ? Vas-y ! Est-ce qu'il a la réponse le petit rookie ? On a dû t'apprendre ça l'APA ! Dans le cas où il faudra peut-être sortir et se mettre à l'abri... C'est bien mon petit rookie ! Bah oui ! Bah oui ! Bravo ! Bravo ! Je sais pas si vous vous moquez de moi ou... Bah non mais non je me moque pas de vous mon petit rookie ! Mon petit rookie du Nord ! Bah... Merci je suppose ! De rien ! De rien ! C'est bien ! Tu te mettra dans ton petit rapport de stage d'accord ? Y'a pas de rapport de stage ! Y'a des rapports rookie ! Ah vous faites des rapports aussi les rookie dans le Nord ? Bah enfin non ! Waouh ! Mais vous êtes des GRAND ! Non ! Nos superheurs font des rapports sur nous mais après oui ! On fait des rapports d'intervention et... Ah parce que tu sais déjà écrire à ton âge ? Et... Heureusement j'ai... Waouh ! Bah oui ! Vous avez appris à écrire et tout dans le Nord ? Bah évidemment ! Enfin dommage je suis du Sud moi vous savez ! Mais... Mais pourquoi t'allais dans le Nord alors ? Bah si y'avait pas de PA dans le Sud et que dans le Nord euh... J'ai eu de la possibilité de venir ! Ah bah oui ! Pas assez... Pas assez qualifié pour la PA du Sud mais par contre dans le Nord ça t'acceptait à les bras ouverts hein ! Non pas non plus ! Je regarde derrière au caout s'il faut... C'est bien ! Bravo ! T'as appris ça à l'APA aussi ? Non ça c'est juste la logique de faire attention ! En fait tu fais de la veine parce que le pomme lui a rien demandé de lui ! Bravo ! C'est bien ! C'est bien petit rookie ! Petit rookie il deviendra grand ! Merci ! Merci Rézy ! Merci beaucoup ! Tu sais... Tu sais votre ancien commandant là 42 tu l'as connu 42 ? Euh non ! Non t'as pas connu ? Je connais deux noms mais je n'en ai pas connu personne ! Bah dis toi 42... C'était le commandant du SASP Nord Et à la base il avait commencé dans le Sud ! Ah bon ? Oui ! Mais vu qu'il était trop incompétent Pour monter en grade dans le Sud Et bah il est passé dans le Nord et il a fini commandant ! Bah justement c'est... C'est une belle histoire ! Ah oui justement c'est... Tu vois c'est... Ça montre bien la différence de niveau entre le Nord et le Sud quoi ! C'est ça que je veux dire ! Mais... Je suis pas d'accord ! Et tu vois ton capitaine Glenn ? C'est pareil ! C'était mon petit... C'était mon petit rookie ! C'était mon petit rookie ! Et il arrivait pas à monter parce que c'était un bon à rien ! Il est parti dans le Nord ! Hop ! Capitaine ! Et si ce qu'il me permette du coup vous êtes quel grade maintenant ? Vu qu'eux ils ont été capitaines et tout ça et... Sergent-chef ! Sergent-chef ! Ah c'est bien mais bon c'est pas capitaine ! Ah non c'est pas capitaine ! Mais c'est normal je suis dans le Sud ! En fait là... Sergent-chef dans le Sud c'est comme si j'étais euh... Président du monde dans le Nord en fait ! Tu me comprends ? Ah dans certains mondes ! Ah si hein ! Si rookie dans le Sud vaut capitaine dans le Nord alors imagine sergent-chef dans le Sud ! Est-ce que ça vaut ? Bah non mais non ! Je suis pas d'accord ! Vous êtes un peu mauvaise fois ! T'es pas là pour être d'accord ! T'es là pour être un petit rookie du Nord de merde d'accord ? 14 ! Le pauvre ! 114 c'est ça 114 ? Moi non 146 ! Oui bon peu importe quoi son 1 ! T'as pris quoi d'autre dans le Nord là ? Vous êtes sur quoi comme enquête là en ce moment ? Je sais pas du tout ! J'ai fait partie de ces divisions là pour le moment vu que je suis rookie ! Mais quand je suis patrouiller avec tes collègues là en ce moment... C'est quoi ? Décris moi une soirée de rookies dans le Nord là je veux savoir ! Bah j'arrive vers 21h10, 21h15 D'accord ! Je prends une patrouille déjà ! Il y a le dispatch à 45 à peu près ! Ah 45 ! Faites le dispatch ! Ouais 40-45 à peu près en général ! Ouais d'accord ! Euh... Après il y a euh... Bah après c'est dépend des appels mais généralement c'est souvent des 10-40 ! 10-40, il y a braquage de train ou 10-60 ! Oh les braquages de train ! Bah oui puisqu'on est dans le Far West ! Rien du tout ! Puisqu'on est en 1901 ! Braquage de train ! Il y en a tous les soirs mais les gens sont tellement nuls qu'ils se font allumer par les gardes ! Donc on a rien à faire techniquement ! Quoi il y a des courses à chevaux aussi ? Ça faut voir avec les Campbell mais bon... Ça m'étonnerait pas ! Mais le convoi est intarpable ça ! Le convoi il est vraiment intarpable ! Enfin on est pas à tout un autre pays non plus le Nord ! Enfin on est... On est quand même sans Andréas quoi ! Ah oui bah oui ! C'est bien ! C'est bien ! Et du coup tu vis dans le Nord aussi là ? D'abord j'habitais dans le Sud, maintenant j'ai pris un appartement à Paleto ! Et t'aimes bien ? T'aimes bien vivre avec l'odeur du caca ? Bah Paleto ça va ! Il y a le gouvernement qui est à côté et tout ! C'est pas sur l'histoire ni Crabside ! C'est Radio 8 ? Attends c'est Radio 8 ? C'est Radio 8 ou Radio 7 là ? 8 ! 8 ! Je me disais bien il y avait aucune communication ! Ouais il y en a deux finalement ! Tu sais il va rien nous arriver hein ! Je te le dis d'avance hein ! Le convoi il est intarpable là ! Bah de toute manière s'il arrive quelque chose bon courage à eux quoi ! Ah oui mais c'est pour ça qu'il va rien se passer hein ! Et puis on va aller jusqu'à 100kmh pas plus ! Attends il y a deux hélicoptères ? Ah d'accord ! Si il y a du... Ouais c'est ça ! Les gars c'est impossible ça ! Je vous jure que... Vous allez me checker le bas de chômage ! Moi je suis... Moi je suis en... Je suis en illégal je tape pas ça hein ! Je vois ça je fais demi tour ! Bah écoute entre les fusillades avec des fusillades à pompes et des AK-47, les ventes de... Ça nous arrive aussi hein vous savez hein ! Hop 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 ! Pourquoi tu me coupes la parole là ? Tu me poses une question ! Les trafics de stupéfiants en bande organisée avec recel d'instruction de malfaiteurs... Voilà euh... Des crimes de... Des crimes de la pègre... La mafia napolitaine... Voilà il y a... On arrête pas ! On arrête pas tout le temps de l'action de l'action de l'action... Des enquêtes... Beaucoup de... Beaucoup de femmes aussi... De femmes mais avec euh... Avec le sang de parents différents qui sont pas frères et sœurs... Ça ça fait la différence dans... Ouais... Ça c'est les Campbell qui... Qui sont frères et sœurs... Qui se baisent entre eux... Ouais ouais ouais... Non dans le sud il y a pas de ça... C'est à dire que les femmes elles sont très belles très intelligentes... Ça c'est vrai... Les femmes du sud sont meilleures que les femmes du nord... Ah ça... Ça je te le fais pas dire... Vous avez une femme euh... Riz ? Ouais... J'en avais une... Félicitations... On est plus ensemble... Non je suis désolé... Comment ça se passe à l'arrière ? R.A.S. 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 En même temps le convoi est abusé... Moi je te jure je t'aurais fait un convoi comme ça j'aurais mis... On va prendre à gauche... On va remonter à gauche... Cinq voitures... Cinq bagnoles... Très de bagnoles... Un électron libre... Un hélicoptère... Comme le convoi euh... Comme le convoi... Le convoi pénitentiaire frère... On va rouler à 80 km heure... Ça frère tu fais ça... Convoi d'armes... Convoi d'armes avec des... Acas à pompe et tout... Tu vois là oui... On va rester sur la route... Ah ça fait du bien tu vois on se sent mieux là... On se sent mieux depuis qu'on est dans le sud hein... Regarde... Un hôpital... Des maisons... Des immeubles... Des humains qui marchent... Parce qu'on est le sud hein... Riz... Tu sais... Et reviens dans le sud... Reviens... Ah ouais si t'es rookie au SASP sud... Euh nord pardon... Ça veut dire que tu pourrais... Tu pourrais être... Tu pourrais être euh... Tu pourrais travailler à l'accueil... Tu pourrais travailler à l'accueil... Non mais j'ai bientôt passé ma fashion con et tout... Je suis un très bon agent... Tu pourrais nettoyer les chiottes à la limite... Non 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 Riz... Je suis un très bon agent... C'est terrain qui... Ok on va ralentir à 50 km s'il vous plait... On va recoller les véhicules... Regarde la formation de Golbo... Regarde... Regarde la formation... Bon je t'aurais fait ce qu'on voit... T'aurais mis... Y'a des véhicules des deux côtés... Ouais... Quatre véhicules... En losange... Un véhicule... Y'a des véhicules qui entourent les... Les blindés... Ouais... Un véhicule en électron libre... Un hélicoptère à la limite si jamais y'a beaucoup... Mais bon c'est de la drogue là... Et voilà regarde... Et voilà c'est qui qui est dehors... C'est qui qui est à pied... Un agent du Nord... C'est moi et après avec les caméras... Ouais après avec les caméras... Comme par hasard au final c'est quoi ? C'est le Nord... T'as vu le Nord ? Tu vois le Nord ? Mais Riz... Ouais... Les véhicules qui bombardent tout à l'heure... Derrière... Un... Un... Je suis nul tout droit... On reste sur la route principale... Ok n'hésitez pas à recoller les véhicules s'il vous plait... C'est un convoi de drogue... C'est un convoi de drogue... C'est un convoi de drogue... Mais regardez le nombre d'unités... Vous allez pouvoir rien faire monsieur... Laissez se tomber... C'est toujours à 50 km heure hein... Mais si vous voulez... Je peux en récupérer un peu... Comme ça on fait... Allez-y... Allez-y... Faites donc... De toute façon c'est le Nord qui l'organise... Ça devrait pas être compliqué hein... Oui... Ah Juan... Oh vas-y fonce... Fonce Juan... Bah non... Ouais... Non non vous laisse pas faire... C'est pas un ordre... Mais non c'est pas un ordre... Tu fais ce que tu veux... Ecoute ton coeur Juan... Ok écoute mon coeur... Il va à gauche... Allez... Je resserrai le convoi un tout petit peu... C'est dit ils vont rien faire... Je l'ai pas lâché... Oui c'est... C'est des petits salopes... Alors on va donner l'opportunité quand même... On va prendre à droite... C'est sous le pont oui... Ensuite on va prendre à droite... C'est sûr que vous avez bon petit itinéraire ou pas ? Ah bon maintenant... 4... On va continuer tout droit... Alors moi qui désordre à l'aéroport... Mais non mais guette le nombre d'unités frère... Franchement à part faire les faux... Les faux flics à l'aéroport... Récupérer la cam... Tu me passera pas non plus je pense... Est-ce qu'un électron lui peut aller me faire fuir cette club ? Chat... Ok on s'écarte du combat... On va faire rapidement l'essence... Ok... R.A.L. station essence Inglewood... Il s'y fout de la sgon dans la club... On va ralentir un tout petit peu... On va ralentir un tout petit peu... Tu vas te faire arrêter à force hein ! Mais tu joues avec tous ceux hein ! Bah non mais il y a un lit... Il va avec la roue ! Ah ! Oui ne m'attendez pas moi je fais un électron libre hein ! C'est bon puisqu'il faut vous rappeler votre boulot... Riz ! Pas de commentaires merci ! Oui pardon pardon ! C'est pas le passif agressif de vous furiez ! C'est trop grave de faire ça hein ! Ah mais bon au bout d'un moment... Tout ce qui est au niveau de l'aéroport si vous gère ! Adam 89 ! On va ce qu'elle a 40 km heure... C'est bien on continue comme ça c'est magnifique ! Ouais magnifique ouais ! Ça se passe bien que les standards de beauté y sont bas ! parce que parce que vous êtes en fait vous êtes des bons à rien voilà je le dis vous êtes nul vous êtes nul c'est nul vous êtes nul comment ça non mais je te rappelle je t'ai dit quoi 42 rookie dans le sud il va dans le nord il finit capitaine mais c'est pas une raison il était hardstuck et il était rookie à vie 42 rookie à vie parfois c'est un environnement regarde de risques mais j'allais tu fais de fait de l'e sport sur une équipe et ton équipe elle peut très mal marcher au premier split parce que tu es dans le mauvais endroit par exemple comment ça être au besoin droit non mais si c'est cité dans le mou mais sinon ton équipe elle est on va dire c'est vitality elle peut être éclatée ton équipe c'est vitality mais si elle va chez z2 à les joueurs tu parles c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais ce que vous êtes vital ici vous vous êtes pas vitality bah on est peut-être ici japon oui pcs à la limite ou attends c'est qui le dernier c'est oui c'est p ouais c'est pcs solary non pardon solary l'herbé on fait des gros bisous mais c'est vrai que voilà oui allo quoi est ce que tu veux leur façon d'entraînement je fais genre je te prends toi en otage et essaye de négocier de la droga mais déjà à l'aéroport c'est pas grave c'est pas grave il te prend en otage à l'aéroport non mais il n'y a pas d'entraînement si tu le fais tu le fais il n'y a pas d'entraînement il te prend en otage après tu viens de m'obésir mais tu dis mais roane qu'est ce que tu me racontes là qu'est ce que tu racontes là allez on fait en entrainement fou quoi celui là il a peut-être un câble s'il veut le faire il le fait Et voilà comme prévu je te l'avais dit ou pas c'est vrai c'est vrai t'avais raison ah oui c'était évident bah qu'il n'allait rien se passer ah mais tu vois le nombre d'unités ou pas hein oui mais maintenant mais quel nombre d'unités t'aurais tapé ça toi si c'était un méchant c'est du en vrai de toute façon vu comment ça tape les trucs en vrai de vrai même s'il y a 100 unités tu viens tu voilà quoi non 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 c'était évident c'est toujours c'était évident putain ahhhh ce qui sont tous il va falloir qui il sorti en mettre les crampons C'est moi monsieur ? Oui ? Bonjour ? Oui ? On voulait juste demander la valeur marchande du convoi Si c'est possible de la communiquer La valeur marchande du convoi Un taco c'est un grec sans viande La valeur marchande ? Pardon ? Va voir celui qui s'occupe du convoi Là-bas là On la demande parce que nous on sait pas nous Attends j'arrive faire une interview j'arrive Ok pas de problème Donnez moi ce micro Non écoutez moi je vais vous le dire Moi je vais vous le dire Là le nord ils ont déployé toutes les unités Et y'avait 15 voitures de police Pour rien c'était évident Et y'a de la drogue y'a quoi y'a 4 tonnes de drogue Tellement ils se chident dessus le nord Tellement c'est des manches merde Ils ont déployé 1000 unités pour ça Vous vous rendez compte ? Ça c'est le vrai visage du nord Le vrai visage Tais-toi 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 Combien ? Pourquoi ? T'vais acheter une île ? J'ai 500 000 en tout et pour tout 500 000 ? Oui 500 000 D'accord t'vais acheter une île papa avec ton argent Non tu vas pas acheter une île avec mon argent Siiii il veut une île Mais non c'est vraiment pas pratique une île ma petite pupuce Très pratique une île Bah non mais faut y aller jusqu'à l'île et tout T'es trop beau ici T'es sur l'île là ? Y'a des... 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 des enfers Ecoute ma petite princesse si jamais tu veux une île t'auras une île d'accord ? Allez D'accord Bisous Riz Oui ? Ce soir on va parler je vais te briser Mes respects lieutenant Mes respects Je vais te briser ce soir Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Nan nan mais quand on rentre on va discuter direct Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ca va être dans le nord, ça va être dans le poche, ça va être au bureau Mais j'ai fait quelque chose de mal encore ? Oui 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 t'inquiète pas on va bien discuter Fini ton opération là, fais bien ton travail là Mais je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait de mal Motus et Boushkousuriz d'accord On en parlerai après Oui euh, oui mon lieutenant Mes respects Mes respects à vos ordres Est-ce que je peux faire pour vous mon capitaine ? Euh... Attends juste les militaires D'accord, mes respects mon capitaine, mes respects à vos ordres L'opération n'est pas terminée, restez concentré s'il vous plaît T'es vraiment un petit con Riz Vous avez entendu ce qu'elle a dit Radio, elle a dit Faut rester concentré, l'opération n'est pas terminée Oh oui oui, reste concentré Je surveille les environs Oui, il surveille Une autre moto qui rentre depuis l'entrée où on est tous rentrés S'il vous plaît Sur la piste, occupez deux fois une moto Est-ce qu'il faut avoir une unité, s'il vous plaît, qui vient d'embarquer Oléna et ainsi que Keito ? C'est un retour, tu vois Dommage En fait, c'est un peu Tu vois quelque chose de Riz, je sais pas, sur une unité en moto ? Non, je vois les motos mais je vois pas les méchants Ils sont trop loin Ok Tu vois comment toi ? Justement, j'ai pas vu Justement, j'ai pas vu Si tu peux venir me faire bouger Oléna, ainsi que Keito du convoi Quatre dames, d'un amour Ouvre bien l'oeil Ouvre bien l'oeil Non, l'oeil il faut le mettre dans l'objectif l'oeil Il est dedans Mais l'oeil dans l'objectif bordel Ils t'ont pas pris ça à l'APA ? Il est dedans Ils t'ont pas pris ça à l'APA ? Si 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 Ils t'ont pris ça ? Evidemment, évidemment Elle est bon à rien, elle est bon à rien Elle est bon à rien C'était vraiment l'hôteur, tu vois même pas la moto C'est God 4 La deuxième moto aussi ? Négatif, la deuxième moto par contre il portait des cuir, aucune affiliation confirmée En mon jeu peut-être qu'on devrait ouvrir le feu sur eux peut-être Un corps bien reçu J'espère que je serai un bon rookie dans le sud malgré tout Paul je serai un bon rookie dans le sud ? Ouais, je serai un bon rookie partout Je serai un bon... Un bon trou de balle Non 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 pas Attends Eh Oléna ils ont voulu t'embarquer ? Vous leur avez fait quoi ? Comme personne n'est venu braquer On est allé on a dit bon c'est nous on vous braque Ouais Et puis après ils ont pas aimé la blague Non mais laisse tomber les... Non mais les agents du nord, les agents du nord Oléna tu veux pas faire un article en parlant des agents du nord ? Mais tu veux qu'on dire quoi ? Après si je fais un article ils voudront plus nous après Oléna j'aimerais bien qu'on fasse une interview Anonyme Où je témoigne des agents du nord Ah bah ça on peut faire ça dans le 8 à 9 Tu masques ma voix et tout ? Ouais vas-y mais j'aimerais bien faire ça Ah on peut faire ça dans le 8 à 9 ? Ouais Ouais super ouais pourquoi pas ? Vas-y c'est bon ça marche Super Je vais je vais Je parlerai de leur racisme et tout là Bon Oléna Le news va demander de circuler s'il vous plait Ah bah voilà il faut... Vous êtes du nord vous ? On disent 4 affirmatif Ah p***** il est aigri ! Espèce d'aigri là ! Comment ça je suis aigri Kaïto ? Comment ça je suis aigri ? Ah oui t'es aigri ! Il me demande des interviews Non non moi je... C'est l'opération du nord Oléna je respecte Ah c'est pas 5 je t'aime bien Je n'ai aucune idée il faudrait demander directement au capitaine En gros dégueulasse Glenn pour les agents du sud du coup merci à vous pour le convoi Vous allez pouvoir retourner à vos patrouilles Riz je t'attends Et du coup Seido faudra juste que tu nous rendes le fusil Allez va bon champion Et si tu remontes dans le nord Non non ça y est l'opération est terminée tu vas te faire reculer T'es plus avec moi maintenant Allez dégage Attends Biz Timothy il va venir avec Monique comme ça moi je monte avec toi dans le nord Tu viens avec nous dans le nord hein ? Tu me suis pas seul avec eux hein ? Oui oui bah oui mais du coup Timothy il va aller avec Monique pour pas qu'elle soit tout seul Libéré Hein Timothy ? Oui ? Tu vas partir avec Monique Ah bah aller où Monique ? Monique elle va retourner en patrouille dans le sud Bah oui bah c'est pour ça que je suis revenu Ok bah moi je repars là bas Super Vous avez dit quoi ? Je dois remonter avec Riz En ordre de Glenn Ok De toute façon on va dans le nord donc Oui C'est pour ça C'est bien 22 ? Coupe les codes 3 je dirais Ca va impeccable vous ? Ca va bien Ca va mieux depuis le mari de le dire Merci c'est un super convoi Bisous à vous Baxter Benet 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 Au revoir le nord au revoir à très bientôt 113 13 13 13 13 13 C'était vraiment éprouvant par contre l'opération dans le nord les collègues Je suis tellement heureux de vous retrouver Moi aussi hein franchement moi aussi Nan mais les collègues du nord ils sont horribles les collègues du nord ils sont horribles Vraiment merci à vous d'être vous C'est juste que c'est des bons à rien dans le nord vous connaissez mais bon on a fait l'opération comme il fallait quoi Oh ça marche ça marche Oui oui mon capitaine Profite du peu de parole qu'ils traînent dans cette radio Ils ont dit tirs d'automatiques Ils ont dit On aurait peut-être rester au cas où un renard veut voler le convoi Peut-être qu'il y a des mecs en cheval Qui vont débarquer Allez Il est dans le sud là Allez bon c'est de la troupe du nord Profite d'être un crochet de fréquence les Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a actuellement une dizaine de blessés par balle Pire d'automatique fointée blanca des blessés par balle Ah putain Ok il y a une poursuite qui a été pris en cours là Bonne soirée Ok bon on a rien Oui allo Oui allo Bon c'est vous le trou de balle de Tinder là Riz ? Qui est dans l'appareil ? Angela eh je vais vous attraper vous la dire je suis une chienne Qui ? Je vais vous défoncer Angela 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 eh je vais vous défoncer je vais vous casser la gueule vous Et pourquoi ? Non c'est si je suis une chienne Nan mais attendez mais j'ai pas dit ça justement J'ai dit l'inverse Attendez je relis ? Ah oui relisez espèce de débile Poule débile et je vous emmerde Petite merde sucrée Oui mais attendez justement le truc c'est que vous avez dit s'il te plait c'est pour les chiennes et j'ai dit oui justement Donc du coup c'est pour ça que je t'ai pas dit s'il te plait Tu me suis ? Une chienne Nan mais t'es t'es Tu m'as dit s'il te plait c'est pour les chiennes Du coup moi étant donné que j'ai pas dit s'il te plait j'ai dit oui justement c'est pour les chiennes Et vu que toi t'es pas une chienne je t'ai pas dit s'il te plait parce que s'il te plait c'est pour les chiennes Ouais Ah merde je suis grave con Bah oui Bah oui donc je suis baguette non oh je vous emmerde hein Bah écoutez écoutez T'as dit quoi ? Sur leur île de merde là Et écoutez je sais pas ce que vous me baragouinez madame Euh C'est sur ton merde hein écoutez si vous voulez un date on scape demain 23h30 bis bye Moi elle me dérange pas C'est ça fait 0-3 J't'ai vu arriver là Parfois il y a le suivi d'heures mais sinon ça va Moi tant qu'il y a ça là c'est bon Ah des gros bisezards Tu connais pas ça Bon je me mets côté passager Parce qu'il faut que je réfléchisse à un truc la vérité Vas-y Je vais me prendre un truc à manger j'arrive et je fais pipi Tu viens directement Euh en 22 ? On est ici euh Euh attends On m'a dit de euh Faut que tu l'allumes Ok On m'a dit monter avec le riz Bon bah attendez on est un peu bloqué euh Euh allez-y allez-y moi je vais adjater en 22 Euh repartez dans le nord On va arracher la voiture C'est pour avoir les clés de la voiture de riz C'est pour avoir les clés de la voiture de riz Bah vous êtes où ? L'aéroport Waouh quelle voix Ouais c'est bien Ah l'aéroport Ah il est marrant ce petit éclairage rouge dans la bagnole là Il est marrant Quoi ? Je sais pas il doit être bourré encore Bah t'inquiète pas trop il se croit Ah là vous avez une lumière rouge dans la voiture ? Bah non t'es complètement barjo hein Ah je me transforme en loup-garou peut-être T'es complètement fou hein Mais toujours pas parti ? Nan mais parce que j'ai fait pipi Et en plus je suis allé me récupérer à manger Et parce que c'est la soirée du sucre Vous vous rappelez ou pas ? Du coup regardez il a fait quoi Thibaut ? Y'a Des petits beignets Des petits trucs de brownies Et des petites crêpes Il a pas les clés ? Ah merde Ah merde Ah la dame 24 on va le prendre Parfait les autres on se réveille hein radio on répond On y va ou merde ? Bah oui je démarre pas la voiture Ah oui merde tiens dans la boîte à gants Tiens de glace conduit Merci Bon du coup la dame 99 c'est bon pour les clés C'est pas un brownies il a dit c'est un fondant au caramel Oh bah c'est pareil hein La dernière fois je vais demander des beignets il m'a ramené des... Euh je lui ai demandé des donuts il m'a ramené des beignets Donc lui la précision euh je l'emmerde hein Voilà C'est trop méchant Mais laissez moi Oh ! Je pense que vous allez avec mon cuisinier comme je veux ou merde ? Non ce soir donut c'est juste à baigner avec un trou Non c'est un goutte donut C'est qui dans la voiture là ? Ouais du coup y'a que nous deux ouais Mais est-ce que vous allez prendre mes patins ou pas capitaine ? Hein ? Quoi ? Est-ce que vous allez prendre mes patins ? Prendre mes patins ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous allez me défendre quoi ? Ah ! Ben ça dépend si c'est mérité ou non Moi je te le dis Iris hein Tu... tu dois les respecter donc automatiquement si tu les respectes pas ça passe problème avec moi Comme eux on est d'accord aussi qu'ils doivent te respecter Les gars Y'a Kada, Mora et c'est taqué dans un channel discord Ils se sont prêts ils sont en train de jouer à lol C'est pas trop incroyable la vie C'est grâce à vous aussi hein les frères Ils se sont réconciliés hein Trop content Après je leur ai jamais vraiment manqué de respect tu vois C'est juste voilà moi je... Je fais des critiques constructives pour qu'ils s'améliorent Nan elles savent pas contre celui-là C'est pas contre celui-là C'est pas contre celui-là C'est pas contre celui-là du tout Tu leur dis qu'ils sont nuls euh Nan je leur dis pas comme ça Je sais c'est entre nous hein Genre à eux et tout je leur dis pas vous pliez la merde hein Ah Glenn j'ai vu comment tu lui parlais Là tout à l'heure là comment tu lui as parlé Qu'est-ce qu'ils me font là En même temps s'il te plait Qu'est-ce que c'est que ça ? 22 Vous faites quoi là ? Y'a eu un plan mule En même temps 22 s'il te plait c'était quoi ce combat de Golemont S'il te plait 22 C'est terrible hein 22 dis-moi s'il te plait c'était quoi ce combat de Golemont Nan c'était pas ouf C'était un flop C'est pas grave Hum Les véhicules Ils sont mal placés Y'a des 4x4 du FBI Des véhicules du Nord Des véhicules du Sud Des 4x4 Des hélicoptères Tu crois euh T'imagines Toutes les ressources dépensées Du contribuable Pour ça Ah c'est beau Mais oui mais nan mais c'est beaucoup trop Putain Ah il a fait l'accident Bah regarde le regarde le Regarde le Il s'est redormi au volant Il s'est redormi au volant Aaaaai 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 t'es classe Putain Par rapport à Par rapport au gouverneur sur une île T'as pas vu ? Bon on vous attend hein Ça va aller hein Ah T'as pas vu ? T'as pas vu le sale top Non j'ai pas vu Dégouté Le S.A.S.P. il l'a cherché Dis toi ils sont partis d'ici hein Je sais pas comment ils les ont fait Rires 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 Et vas-y c'est Lâche moi il aime trop conduire des trucs Il y a un autre c'est alors qu'il sait pas conduire Qu'il y a un autre c'est Qu'il y a un truc Qu'il y a un truc Bah non Non ? Comme tu veux hein Ah non Ah non ça va ils vont aller bien Les collègues ils vont Que je sois là ou pas Il y a une copière qui va venir Qui va les récupérer Ok ? Voilà Ça va tu stress pas pour ta fille hein Elle est bien entourée t'inquiète pas Ok Je sais qu'elle va bien J'espère Oui ma petite grotte J'en ai croisé sur l'aile Il y a la Le rase Oui écoute ma petite grotte Ça va aller d'accord Il y a des Non il y a pas de réseau Oh oh Ok ça marche Je peux laisser regarder son cam c'est un petit Je suis beaucoup fou de qui a l'information bateau Prenez les bateaux Prenez les hélicos Prenez tout C'est pas capitaine Je me trouve ça Ailleurs c'était vous Mettez déjà les hélicos C'est en autorité Tu m'as dit quoi Kennedy ? Elle va bien Elle va bien Elle va bien Ouais On y va On va où ? On va où ? Au bureau Ah vous avez des bureaux et tout ici ? On a même le courant t'as vu ? J'ai un truc du fou Alors ça c'est vraiment dingue Toi bientôt tu l'auras plus le compte On a essayé frère Ah mais wesh on m'a dit euh C'est gentil de ta part C'est bon tu peux prendre le reste Merci mon frère Je sais pas si tu m'as vu capitaine Le salto ? Non pendant qu'on voit Ah si si mais tu étais sur la caméra toi Ouais ouais C'est chiant J'fais mal J'fais mal J'fais mal Euh Bon Riz Ah mais on va commencer par ça C'est quoi ton problème avec le nord là ? Dis nous tout ce que t'as sur le coeur là Qu'est ce que vous me reprochez concrètement ? Parce que je vois pas que vous voulez revenir Bon appétit Et de deux Juste dis nous là apparemment t'en as contre le nord là Donc raconte nous tout ce que t'as contre nous là Là c'est le moment de parler Alors si j'viens de mon sac vous allez me mettre à pied Non non je te le prie sur mon grade de capitaine Bien je vous déteste Je voulais te rassurer Riz Pendant que tu parlais à mon roquis j'étais dans la caméra de la voiture Je vous déteste tous les uns plus que les autres D'accord explique toi Premièrement vous êtes des bons à rien Deuxièmement vous êtes raciste Troisièmement Troisièmement Vous nous empêchez de venir vous porter de l'aide On doit pouvoir venir quand ça vous arrange Et bien non Et bien non les collègues On a Maintenant désormais on viendra plus vous aider voilà Tu veux que je te dise Riz ? Ouais Je sais pas à quoi t'appelles quand on Seulement quand on a besoin Déjà oui c'est normal qu'on t'appelle chez moi quand on a besoin de l'aide Mais surtout le problème c'est que tu viennes s'en prévenir et que tu voles les inters aux petits gars Et pourquoi on est raciste ? Alors on est pas raciste ? Riz regarde moi s'il te plait regarde moi On aime juste notre pays il n'a qu'à Riz Quelle couleur de peau je suis ? Vous êtes un petit peu raciste Bien ça veut rien dire Tu sais très bien que ça veut rien dire Je t'écoute je suis de quelque chose Tu es noir D'accord ok je suis quel grade ? Capitaine Donc voilà donc ça veut dire que Oui mais t'as un Capitaine noir raciste qu'est ce que tu veux que je te dise ? Mais je ne suis pas raciste Oui oui bien sûr J'aime mon pays Et tu regardes dans nos unités on a des afros, on a des latinos, on a des asiatiques Tu m'aimais On a des coups On n'a pas que des blancs, on n'a pas que des afros, on n'a pas un machin Sur certains trucs oui peut-être que ça peut paraître raciste mais dans le sud je pense que c'est exactement la même chose Et puis si tu confonds raciste et réalisme voilà quoi Voilà raciste Ouais non ça par contre Non mais il y a des faits il y a des faits Bon on a peut-être quelques agents racistes Oui Non Je suis pas raciste Douglas Bref Dans tous les cas oui ça peut arriver Mais dans le sud il y en a également Donc sur ça on va dire qu'on est à peu près pareil Qu'est-ce que vous me reprochez messieurs ? Moi si je te reproche pas mal de choses Je vais d'abord laisser ce truc Ouais je peux commencer par rapport à hier Harry T'es un bon agent d'accord T'es un très bon agent Hein Et c'est moi Je sais Junor qui te juge hein bien sûr Je sais bien merci Comme je le dis souvent J'ai remarqué aussi c'est pour ça qu'elle va être là Charlie après va venir Qui a une petite guéguerre pendant les opérations Ces guéguerre là moi je m'en tape d'accord Tant que j'ai pour prouver qu'il est le meilleur c'est bénéfique pour l'Amérique Par contre Par contre Riche Ça me dérange pas que tu fasses ça avec mes agents Voilà vous êtes à peu près au même grade vous vous débrouillez Par contre entre toi et moi les gens insultent Ça va pas le faire Mais je vous ai insulté Là va avoir un blocage Hier tu m'as appelé tu m'as dit pétasse Quand même Tu te rappelle pas ? Non mais parce que dans le sud c'est affectif pétasse Alors moi si y'a pas de soucis c'est affectif Moi si je peux t'insulté nous au chers tout entre nous dans le nord Y'a pas de problème Mais Là vu comment tu m'as appelé J'ai pas l'impression que c'était dans ce ton là tu vois Tu vois hein Moi je vais vous dire ce que je pense Je suis d'accord avec toi Charlie ça peut être une pétasse Vous êtes jaloux Voilà ce que vous êtes Jaloux de quoi ? Vous êtes jaloux de nous Bah 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 Oui 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 Vous êtes jaloux de nous les officiers du sud Voilà ce que vous êtes Vous êtes dans Je vais vous dire pourquoi Je vais vous dire non mais c'est bon Vous êtes dans votre nord dans votre campagne Vous faites chier hein Vous êtes là vous chassez des Des cavaliers à cheval ou je ne sais quoi Alors que pendant ce temps nous On est là on se bat contre des gens avec des AK-47 Vous êtes jaloux Voilà ce que vous êtes Et quand on vient vous prêtez main forte parce que vous êtes des bons à rien Des bons à rien jaloux qui plus est Vous pleurez Non C'est mon secteur Je vous emmerde vous et votre secteur C'est compris ? Hein ? Moi ce que j'essaie de sauver c'est l'Amérique monsieur Moi je veux Moi ma justice n'a pas de frontière Et nous on a fait la guerre de caillot hein Nous on a fait la guerre de caillot Je vous croyez je l'ai pas fait la guerre de caillot Bah j'en sais rien Je l'ai fait aussi la guerre de caillot Ecoute Riz Ecoute Riz Bande de jaloux Non écoute Le jour où tu auras un poste Aussi soudé que le mien D'accord ? Avec des états-majors qui s'entendent A la perfection Avec un capitaine Qui est aux commandes Et qui écoute tout le monde Alors c'est pas contre 22 hein 22 il est pareil que moi je trouve ça Oui parce que alors quand même Non 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 Vous avez vu 22 ? Vous avez dit ? Non mais il est jaloux Mais bien sur 22 Non Non mais en gros Là je te parle juste de la fin Je sais pas si vous voulez dire Régi L'état-majors de chez nous Sont très bien d'accord ? Les superviseurs Sont tous Super Ego On va le sauver le pays grâce à votre amitié Bravo Tu veux qu'on jalouse quoi ? Ton hypocrisie c'est ça ? Bon l'hypocrite Je ne suis pas hypocrite Je ne suis pas hypocrite T'es un hypocrite Là actuellement il l'est pas Actuellement il l'est pas Il l'est pas et c'est bien Là tout de suite c'est bien Deuxièmement Les interventions dans le sud Je pense qu'on a strictement rien à foutre d'accord ? Parce que à chaque fois qu'il y a des interventions dans le sud Il n'y a aucun gars du nord qui vient sur la radio pour vous demander de l'aide Pour savoir que vous avez besoin d'être Encore heureux Non non c'est vrai Encore heureux on a pas besoin de vous D'accord ok Par contre Excuse moi Mais si ça arrive Si si Non non Dis leur pareil Moi souvent là faut qu'on mette des choses carrées par rapport à nos deux Oh il va le dire Oh le capitaine Oh le capitaine il va parler Vas-y capitaine Il y a des débordements des deux côtés By capitaine Ca c'est by capitaine C'est pas bon Bref allez-y Continuez Ok très bien Et bah écoute Moi ce que je te dis C'est que les remontées du sud Je ne les ai pas D'accord 22 m'a pas parlé de ça juste avant ce soir Comme quoi il y avait des débordements également de mon côté Ouais vous savez pourquoi ? Non pourquoi vas-y Parce que nous on s'en branle Que vous veniez dans le sud ou pas ça nous change rien à la vie Parce qu'on vous voit pas vous êtes invisibles Alors que nous quand on vient dans le nord on est tellement efficace Que vous êtes là on va dire Waouh c'est déjà passé l'opération Oh ils ont déjà tout géré Plus t'as encore le sud là qu'ils sont venus Ils nous volent notre travail T'es tellement incroyable T'es tellement incroyable Hein ? Hein ? Oui quoi ? Tu veux imagine imagine nous on met en place les méthodes que tu utilises Donc là nous Là j'envoie tous mes agents répondre à tous les appels Qui sont du coup sur le chanteau Donc du coup mes agents vous voyez dans le sud sans prévenir Et tu vas aller voir débarquer Il va y avoir 1500 voitures sur la même poursuite Personne sera sur la même fréquence Personne va s'entendre etc etc Je pense que c'est de la bonne solution Non parce qu'il faut savoir Essayez ! Que moi j'ai Quand il se passe des choses Faites le Avec la perquisition Il y a 3-4 agents qui m'appellent Mais oui Je s'appelle le professionnisme aussi surtout Et la répartition des tâches également Moi j'appelle ça de la jalousie Non ça s'appelle pas de la jalousie Je t'assure que vraiment Je pense qu'aucun agent du post-honneur est actuellement jaloux Vous savez tout le monde se le dit dans le sud Tout le monde se le dit on sait très bien On sait très bien On connait vos vrais visages Tout le monde peut se dire ce qu'il veut Moi je sais comment sont mes équipes Et je t'assure qu'aucun agent du nord est jaloux des agents du sud Vous savez ce que vous êtes ? Non on est quoi ? Vous êtes la poubelle du SASP sud Voilà ce que vous êtes Oh Riz tu veux savoir ? Peut-être que Molo qui a dit que t'es un bon agent Moi je trouve que t'es une chambre merde T'es une pourriture T'es une merde Riz Non mais c'est pas moi qui le dit C'est l'effet L'effet sont là 42 hein 42 rookie à vie au SASP sud Rookie à vie Il avait aucun avenir Il vient dans le nord Capitaine C'est le meilleur Pourquoi ? Parce que le niveau il est tellement bas Le niveau est tellement bas Que la p'tite merde d'agent du sud qui va dans le nord Va devenir commandant suprême Toi le premier Glenn Oh non non Moi si euh Si j'en suis à là C'est que je le mérite d'accord ? Et que je sois dans le nord ou dans le sud Je pense que ça aurait pas changé grand chose Ah Le jour où Eh Eh 22 sais ce qu'il Là il est en train de dire quoi Glenn là ? Si jamais il était dans le sud Ca serait oui le capitaine et pas toi Je pense pas Ah oui ? Non mais c'est évident C'est évident Non mais c'est pas C'est que la merde C'est que chacun a sa place Et voilà Oui mais ça serait Ça serait 22 le capitaine Et toi tu serais sûrement Officier 3 Riz On va faire un truc simple Euh Pendant Je vais te le dire directement Vu que tu aimes tant le nord Et vu que tu aimes Tant nous critiquer Et Nous casser du sucre sur le dos Pendant deux petits jours Tu vas venir chez nous Oh que non Oh que si Je te l'assure Oh que non Bah si je te l'assure Et bien sûr t'auras aucun droit de sergent chef dans le nord Tu seras en patrouille euh T'as un simple avis officier Avec moi On va aller le faire Plutôt crever Plutôt crever Bah prépare ton cercueil alors Parce que tu vas venir chez nous pendant deux jours Deux jours ? Parce que non un jour Un jour Un jour ouais Pendant un soir tu vas venir avec nous Pendant un soir Tu vas patrouiller avec les agents du nord D'accord ? C'est quoi la morale ? La morale c'est pour te prouver Et pour te montrer Ce qu'on veut D'accord ? Et deuxièmement Deuxièmement C'est pour que tu aies un peu de respect pour nos agents Qui se la donnent à fond Tous les jours Qui sont sur le terrain Tous les jours Laissez moi parler Tous les jours même quand il se passe rien Je vais trop leur foutre la bise Tous les jours on a des agents qui sont là Et qui vont patrouiller Tous les jours Tous les jours Je pense que toi S'il n'y avait rien à faire pendant au moins un mois comme il s'est passé Je pense que tu aurais déjà pété un câble Moi mes agents Quand il se passe rien Ils sont tous les jours sur le front A patrouiller Alors qu'il y a rien à faire Le front Le front Le front en question Le chant Le chant des Campbell Mais peut-être que ça te fait rire hein Riz 22 22 22 22 Le front en question Rihanna peut-être Et peut-être que tu vas comprendre Et pour t'éclaircir Riz On a rien à te prouver Tu vas venir dans le nord Pour t'habituer A travailler avec nous Surtout D'accord En fait j'ai juste un problème J'ai juste un problème C'est que j'ai peur si je viens Si je viens une soirée dans le nord De finir par être capitaine Bah écoute Si tu seras capitaine Au rookie Au rookie peut-être Ouais parce que voilà La différence de force entre le nord et le sud quoi Oui vous êtes tellement incroyable c'est vrai Ah oui ? Quand tu vas venir patrouiller t'auras aucun droit Riz Comment ça j'auras aucun droit ? Tu seras pas assez récent en chef tu seras officier Officier comme les autres Vous n'avez pas le droit de faire ça ? En gros Ah si si j'aurai le droit de le faire Si j'aurai le droit Capitaine il a le droit ? Il a le droit mais en vrai je suis pas d'accord avec ça Moi je t'avais dit Glenn je veux qu'il aille dans le nord Par contre moi ce que je trouve intéressant justement c'est qu'il garde sa position de sergent-chef Pour qu'il travaille avec tout le monde Qu'il sache travailler avec tout le monde Le but c'est qu'une fois qu'il repart du nord Ok Il sache se comporter avec tout le monde peu importe le grade Moi je suis d'accord Moi je suis d'accord Je suis d'accord avec 22 Et je pense même qu'il reste avec Douglas Du coup comme ça il reste avec Douglas C'est une discussion d'état-major mais je suis pas trop d'accord Parce qu'en fait quoi qu'il arrive il va garder ses droits Il va en faire qu'à ses têtes Et justement l'objectif c'est que Non tu seras avec lui Douglas tu seras avec lui Tu seras avec lui Voilà moi c'est ce que j'avais pensé Douglas C'est qu'il soit avec toi Et justement Non tu es son lieutenant Donc justement moi c'est intéressant qu'il garde son grade pour moi D'accord mais messieurs Les gars sont grade mais je vous jure moi je suis pas moi je suis pas je suis pas vous hein Messieurs Moi ici s'il me cache ses couilles y'a pas duré deux secondes hein Vous le dit hein Messieurs Messieurs Si je viens dans le nord Vous me dites que vous êtes prêt à passer un mois en Sans activité criminelle forte C'est déjà arrivé Oui mais si je viens dans le nord Là vous savez qu'après mon passage Vous aurez plus aucun criminel dans le nord vous le savez ou pas Ecoute on a déjà l'habitude de ça On verra bien C'est pas parce qu'il y a un risque ou sans risque que ça va changer notre vie d'accord ? Non mais attendez mais c'est pas ça c'est que Non on a strictement rien à foutre Ecoutez moi 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 dans le sud je traque des Je traque la La vraie mafia Je traque des vraies gangs C'est pas vos C'est pas vos golemons Vos golemons du nord Qui vont réussir à survivre à Un risque chrono 113 Le pompe de ris Les collègues là Non mais tu penses que dans le nord Le quoi de ris Le pompe Non mais les gos du mec quoi les gos Non pas du tout Pas du tout Mais écoute Chez nous on a des Des organisations criminelles On a cinquante mille trucs Qui traînent Tu penses que c'est toi qui Qui va changer les choses Mais en une soirée Je vous l'ai fait tous tomber D'accord Ok bah probablement Vous êtes sûr ? Oui 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 Désolé Bah c'est tout ce qu'on cherche A éradiquer la racaille Du coup viens Allez viens nous montrer Nickel On va faire chers Une grande gueule Mais là je te vois pas sur le terrain Donc on verra dans un sort Si t'es capable Vous voyez pas sur le terrain Vous allez faire des barraquages de train Il y a des barraquages de train Que tu rates Et tu fais n'importe quoi Oui si si On en a l'information D'ailleurs à voir avec le capitaine Mais si la soirée se passe mal On en rajouterait une deuxième Mais ça va bien se passer Il y a aucune raison Hein Rich ? Bah oui ça se passera bien C'est sûr ça se passera bien Bah oui Hein mon cochon Ca se passerait bien Oui mais ça n'enlèvera pas Toutes les pensées que j'ai sur vous Je vous préviens d'avance Mais les pensées que t'as sur toi C'est tant mieux En fait on en a rien à foutre Parce que nous aussi on te déteste On en a rien à foutre de ta gueule Alors pourquoi vous voulez que je reste avec vous Si vous me détestez ? Parce qu'on va te faire comprendre un peu Que tu ne transmette pas cette haine là A tous les 15 joueurs nouveaux rookies Qui sont chez toi Et ça c'est un truc qui peut nous poser problème Oui Non mais sur actus ça pourrait faire du bien Alors je vous le dis par rapport à ça Moi les gens qui suivent bêtement Ou quoi que ce soit Ce sera de rien C'est pas une question de ris ou pas C'est que Ouais non mais je suis d'accord Mais justement il y en a qui suivent Chacun sa propre personnalité Sa façon de penser Après je suis d'accord Est-ce qu'ils ont d'or de me suivre bêtement ? Voilà le nord Vous êtes le nord quoi On va dire que t'es pas le plus intelligent Oh bien oui bien sûr Je ne suis pas le plus intelligent Non mais c'est pas une question Je le suis Je pense qu'on s'écarte On s'écarte Je suis le plus intelligent Riste à ta façon de penser Les rookies ceux qui viennent Ils auront leur façon de penser Moi je veux pas de gens qui se disent Oui bah je suis un tel etc Bêtement Sans réflexion derrière Il faut utiliser leur propre réflexion J'ai une grosse force de persuasion Ah oui Ouais Bah tu nous le montreras du coup pendant un soir D'accord Pas de soucis Et également Pour le mot déplacé Que t'as eu envers moi hier Ce sera un petit avertissement Hein Riz Et on va discuter avec Charlie Parce que j'ai compris qu'avec Charlie et toi Ça je passe pas trop bien en ce moment Ah oui mais c'est le même problème avec Charlie C'est que Et c'est le même problème Mais le problème c'est que c'est le même problème également Pour elle dans le sens inverse Tu vois Le même problème que nous on a avec toi J'ai eu la volonté comme quoi c'est aussi pareil dans le sens inverse Du coup vous deux on va vous dire les mêmes choses Bon après il y a quand même un degré supérieur de ton côté que du ciel Et on va mettre ça au clair Vous savez la dernière fois il y avait deux agents Deux agents qui étaient Qui avaient des bombes au gouvernement D'accord Et apparemment il y avait leur agresseur qui avait un visuel sur Sur les deux agents Je demande juste Parce que moi je fais un contrôle Je fais un contrôle avec une personne qui était suspecte Je demande à Charlie Si jamais le ravisseur a toujours un visuel sur elle C'est pas comment ça me dit Oui mais Eh c'est pas ta juridiction tu parles pas Alors que là il était question D'arrêter la personne qui potentiellement Avait mis une bombe sur deux personnes Vous voyez quand vous parlez d'ego Charlie c'est la vipère en personne C'est la vraie vipère C'est le vrai problème dans ce SASP du Nord Vous et elle J'ai deux vipères Ecoute moi Non 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 stop Juste Riz Le problème étant Que actuellement t'as beaucoup trop de manque de respect Envers tous les états-majors du poste Nord Je sais pas ce qu'on t'a fait Je sais pas pourquoi t'es autant hier avec contre nous C'est pas l'état-major C'est les agents du Nord Dans la globalité que je déteste Si mais moi c'est vrai que tu m'as manqué de respect Est-ce que je te rappelle le sort Où t'étais en relation avec Enfin au téléphone Avec un terroriste Et que tu lui as dit Non ne l'écoute pas Il est trop mou En parlant de moi Est-ce que je te le rappelle ce sort là Est-ce que j'avais tort Je t'ai rien dit Est-ce que j'avais tort Non tu n'as Non oui non t'as tort Je pense que tu ne connais pas ma façon de travailler Je pense que tu ne me connais pas Et je pense que tu n'as pas à douter de ton capitaine Je pense que ton rôle de sergent chef Tu dois le garder D'accord Est-ce que j'avais tort J'avais pas tort Hein Ouais Mais je pense que tu devrais juste garder ton rôle de sergent chef Et moi mon rôle de capitaine Donc quand je suis en relation au téléphone avec un terroriste Je pense que tu n'as pas à t'en mêler Et encore moins dire que je suis trop mou et me décriminaliser devant lui Je pense que c'est normal non ? Je pense que vous devriez rester concentré sur vos affaires de vache D'accord ? Et laisser le vrai boulot aux vrais agents de police Riz ce que tu vas t'arrêter de faire surtout C'est parler au Visual News et décrédibiliser le poste nord Sachant que en fait c'est le SHP pardon en globalité D'accord ? Donc si tu décrédibilise le nord tu décrédibilise aussi un petit peu le sud si tu vois ce que je veux dire Oui je vois ce que je voulais dire Décrédibilise toi même aussi D'accord D'accord Tu t'affiches un peu quoi Tu t'affiches un petit peu quoi C'est bon j'ai bien compris Charlie et Riz là Il se passe quoi entre vous sur les opérations en ce moment dans des opérations communes ? Elle est jalouse Elle est jalouse Ça s'embrouille, ça se chichi Attends, attends, attends Avant de passer au dossier Charlie Moi il y a juste un truc que je veux clarifier Par rapport aux unités du nord qui viennent du sud, sud et nord Moi globalement Pourquoi je t'en parle pas Glenn ? Parce que sur le moment je m'en fous un peu Si ça me dérange je le dis point barre Je pense qu'il faut garder ce système de Quand on vient dans le nord, sud on prévient Si une inter par exemple dans le nord Nous on vous appelle pour privilégier du coup vous et inversement Mais je pense par contre que c'est pas nécessaire sur le moment Quand il y a une inter même De se foutre sur la gueule Et de dire vous avez rien à faire ou quoi C'est ce genre de truc Et je parle pour les deux côtés Parce que par contre pour moi c'est le meilleur moyen Que ça envenime les choses Et que ça fasse une guerre au bêtement Bien d'accord Et c'est pour ça que je vais faire Et voilà Je vais faire les remontées de mon côté également En fait ce qui est marrant Je suis d'accord avec vous mais il faudrait que ça change quoi Ce qui est marrant Attendez mais excusez moi Ca arrive pas tous les 4 matins quoi Ca arrive Excusez moi Ce qui est marrant c'est que vous convoquiez Charlie pour parler de ça Alors que si jamais j'étais pas là Charlie elle serait morte à cause de Glenn Si je puis me permettre Ah là on l'entend moins ta grande gueule Glenn hein Tu continue Je suis en fauché Retenez moi Non mais non mais Je me permets mais parce que quand Quand Glenn il a laissé partir le ravisseur Avec Charlie qui disait Oui mais non mais faut le laisser partir je sais pas quoi Depuis quand on laisse partir l'agent de police avec un ravisseur Glenn ? Hein ? Elle serait où là pour en parler si j'avais pas été là ? Pour lui mettre un coup de 12 au ravisseur avant qu'il lui mette une balle dans le crâne ? Hein ? Très bien euh monsieur le sauveur Tu l'aurais convoqué Charlie ? Bah non t'aurais pas pu On sera allé au cimetière devant sa tombe On aurait pleuré on aurait dit Euh Charlie elle nous manque euh Eh ouais ! Euh ta manière n'est pas la seule qui fonctionne Riz D'accord On est d'accord sur ça Mais euh apparemment quand on parle à Riz Il a la science infuse et il est capable de tout Et c'est juste le plus fort dans tout Demandez vous de votre côté Il y a des gens qui Attendez 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 Qui sont allés aider le gouverneur là Parce que là on m'appelle Euh oui nous y a du monde Et j'ai mis les bateaux et j'ai pas sur les 7 Maman dit c'est ouais Enfin on voit aussi avec nos unités Bah oui Vérifiez euh Non non c'est bon Je vais au téléphone il y a 10 minutes Normalement il voit que Je vais leur envoyer le message Ok Pas un merci ! Rien ! Ah non ! Il faut être remercié sachant que tu fais ton travail non ? On laisse crever On laisse crever ses collègues Dans le sud ça serait jamais passé moi je te le dis moi Je tape sur le bureau là Eh dans le sud ça serait jamais passé hein Pour en finir et c'est pas une discussion en ce moment là Tu feras un gaffe sur tout le monde du respect au niveau de l'état major D'accord au niveau du nord après que tu es du nord ça moi je m'en tape Et le fait que tes actions peuvent impacter 30 de mes agents qui viennent se plendre à moi ensuite C'est ce que je comprends voilà Ce soir ? Euh non pas ce soir en général sur les autres trucs Euh moi j'en ai un peu marre qu'on m'appelle pour me dire ouais il y a un truc prévu On ne l'a pas pris déjà qu'on a pas énormément de travail On n'a pas que des vaches On n'a pas énormément de travail c'est vrai Euh voilà Euh également Charlie et Rich vous deux Vous êtes à peu près dans la même position Euh Charlie je te le dis maintenant devant Rich comme tu as entendu pour Rich devant toi Euh Fais gaffe enfin comment tu parles aux agents du sud Ouais On sait que tu étais là bas avant Hein Allez fais gaffe On sait que tu étais là bas avant Euh qu'il y a eu une plus ou moins bonne expérience Ça a dépendu de quand Ouais Maintenant faut pas que tu réagisses comme Rich le fait Bon mieux on va voir si il continue Allez ben on va Euh C'est pas l'objectif là de se foutre sur la gueule Ouais ouais Ah non mais je pense que j'ai le droit aussi de parler Non t'as pas le droit Non t'as pas le droit c'est une réunion état major Et toi Riz Riz t'es pas état major je pense Donc sors de la pièce Je sors ? Oui je sors Avant de sortir hein C'est un terrain à bien se passer quand tu viendras patrouiller dans l'orge Sinon je te jure je te fais la guerre hein T'es mon pire ennemi hein je te rappelle D'accord Toi et moi c'est la guerre Rires Rires Je voulais peut être savoir ce qu'il s'est passé avec Ward Au moins comme ça faisait des explications J'ai bloqué la porte Par rapport à quoi ? Bah par rapport au Rires Vas-y Bah quand on avait une intervention Quoi ? Elle t'a dit quoi ? Elle t'a dit quoi ? De qui ? À charlie Comment ça ? La dernière fois Qu'est la dernière fois ? Quand vous vous êtes pris la tête ? Rien j'étais jalouse elle me dit oui il faut Quand tu viens dans le nord que tu t'annonces Et quand je sais pas quoi tu sais genre elle veut en gros elle veut pas qu'on aille dans le nord Tu me mettais une baiser ou quoi ? Si j'ai une opération Et que je suis en train de traquer quelqu'un et qu'il vient dans le nord ou quoi j'y vais ? Bah elle elle voudrait quoi je lâche ? Non ? Mais c'est ce que j'ai dit c'est pas pendant l'opération que ce genre de chose doit... C'est pas le moment Va me défendre 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 Là sinon on la laisse pas en fruit dps On regarde la réaction de Jean Qui s'éloigne dans son gros véhicule Avec une Adam D'accord donc Il s'éloigne On surveille Et là on voit qui qui arrive de nulle part On voit Riz Qui arrive de nulle part Qui se déclare pas Qui arrive et qui le contrôle Et donc je dis Riz qu'est ce que tu fais là ? Parce qu'on allait y aller nous avec mon Adam 1 On l'a vu hein On surveillait justement ce qu'il faisait Et du coup il s'est bêlé de toute cette opération Mais bien sûr elle allait y aller Et puis il continue en radio Donc après je me suis tué Mais oui elle allait y aller bien sûr qu'elle allait y aller Evidemment Evidemment qu'elle allait y aller C'est tout ce que j'ai à dire C'est ces petits appels pour dire qu'il sait des choses Sur des convois et qu'il veut pas nous aider Qu'on est des petites merde Hein ? Hein ? Il veut me provoquer hein ? Mais moi en tout cas Ce que je laisse pas faire C'est qu'en tout cas c'est sûr et certain Que les agents du Nord Quand ils disent en radio Qu'ils en ont marre du Sud Vous savez très bien capitaine Que je suis pas du tout d'accord avec ça Je ne traite pas les agents du Sud De cette manière Loin de là J'ai énormément d'inspects Et moi ce que j'aime c'est le travail d'équipe Il y en a qu'un seul Un élément déclencheur Qui fout la merde partout Hein ? Moi je respecte le Sud Et je travaillerai toujours main dans la main avec ça Ça n'a jamais changé Ça ne changera jamais Merci Euh... Ok très bien Euh... Apparemment du coup euh... Des retours qu'on a eu C'est que euh... Tu... Tu serais désagréable avec les agents du Sud Euh... Apparemment euh... Tu parlerais mal Et euh... Et après cette autre Je crois que t'as un peu plus d'informations sur ça Souris c'est avec un... Un S ou un T ? Je puis souris Ouah vous êtes... Ouah vous avez l'air perplexe T ? Vas-y Euh... Pour aller monter Je ne peux pas convoquer Euh... Moi je suis sur radio des fois J'écoute Un truc à manger Je n'en sais rien Et j'écoute ce qui se passe Tu vois Et j'ai pu remarquer Ou même des... Des taux employés Qui sont vraiment désagréables Et si... Moi personnellement euh... À la place des agents du Sud Je ne dois pas forcément accepter Si je te connais pas forcément Que tu... Que tu me parles comme ça Voilà Parce que ça je peux le comprendre Encore une fois J'ai l'impression de me revoir Il y a un mois Où je dis que je suis pas du tout d'accord A ce que vous dites C'est exactement ça Mais après j'ai aussi eu Certains agents du Sud Qui m'ont dit que Par rapport à eux Alors par rapport à nous Dans le poste ça se passe bien Mais par rapport aux mecs du Sud C'est différent Peut-être que chez Monsieur Riche Qui te fait un peu sortir de tes gonds Et du coup Tu contrôles un peu moi J'en sais rien Pas du coup Disons que quand j'ai un... Un Timothy Je ne sais pas son matricule Que j'apprécie Il n'y a aucun souci Je ne le connais pas Donc que je suis sur une course poursuite Dans le Nord Et qui nous fait une réflexion à mon Adam Et qui ensuite J'ai Riz qui m'appelle En me disant Tu fais quoi dans le Sud Ben je pense plutôt Que c'est actuellement A l'heure actuelle Riz qui crée des problèmes Auprès des agents du Sud Allo Et après les agents du Sud Viennent Allo je suis bien avec 113 Oui Je me présente Esteban Je suis actuellement médecin Et pilote d'hélicoptère Est-ce que vous êtes au courant De l'histoire du gouverneur Qui s'est craché sur une île Oui je suis au courant Est-ce que vous avez plus d'infos ou pas ? Parce que là on vient de survoler l'île Et on s'est fait braquer par des gens Du coup on est parti Quoi ? Non 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 j'ai pas d'infos Non vous avez pas d'infos ? Non je suis pas mais je vais y aller Merci 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 Excusez moi d'interrompre cette débile là Mais il y a apparemment dans l'île là où il y a Tu vois Riz Non mais il y a plus urgent Il y a plus urgent Là en gros dans l'île Il y aurait le gouverneur Il y aurait des gens qui seraient armés Oui mais il y a plein d'agents là-bas Il y a plein d'agents Mais il y a le gouverneur Et il y a des gens de ma famille Donc du coup moi il faut que j'y aille Tu veux y aller ? Ah oui ? Dans tous les cas on a fini Demain sort tu viens dans le nord Et là vas-y se va sur l'intervention Demain sort je vais dans le nord D'accord ça marche Il tape l'inter là Ah ouais ? Ok ça marche J'y vais alors Boum Tu fais un gros détour hein Euh... Putain J'ai trouvé un hélicoptère Demain sort d'ailleurs Non 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 Demain je suis là Non mais je vais la faire la soirée dans le nord En vrai c'est pas grave c'est drôle Je vais leur péter les couilles quoi Euh 113 Dix-trois C'est où la radio là pour le truc de l'île ? Radio 7 ? Tout à fait Pas un hélicoptère ici ? Bon Si il doit y en avoir un Attends On va jouer les RP S'il vous plait S'il vous plait 2 agents qui récupèrent les civils dans les bateaux s'il vous plait S'il vous plait S'il vous plait Allez On va en mettre la K47 sur la backup globale Mais c'est des baisers ou quoi ? Comment ça un Romami K47 ? J'ai grave sous-estimé Et j'ai pas mon pompe Et j'ai pas mon pompe Du coup pour 26 j'ai eu plus d'informations Les personnes ici là n'ont rien fait Et ils sont même Non mais c'est tout Si jamais j'arrive en hélicoptère bizarre noir c'est moi Sniper, 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 cachez-vous Paré messieurs On avance à droite vers le hangar s'il vous plait Derrière Attends mais j'ai grave sous-estimé Sniper sur le toit de la maison pour information Prenez le contrebas au chaos s'il vous plait Pour protéger du sniper D'accord J'ai mon amour qui me gratte mais On gratte le nez pendant que je pondu Prochain Ok j'vois l'île Ah ouais, c'est au niveau des nippons Les collègues, expliquons, parce que je viens d'arriver là, grosso modo, vous êtes posé là actuellement, vous êtes en hélicoptère, vous êtes comment ? Actuellement on est sur l'île Ok, il y a des gens qui voulaient les avoir visuels, les méchants Ok, je vous rappelle, c'est moi le buzard noir qui arrive là Oh, le vent il me nique mon... Oh, le vent ça nique l'hélicoptère ? C'est moi, c'est moi les collègues, c'est moi Eh, remettez-vous à l'abri Tout le monde va bien ? Ne cédez pas la panique, messieurs-dames, ne cédez pas la panique Oui, moi aussi, c'est moi Oui, bah je suis désolé Ok, ok Donnez-moi une arme, qui a une arme pour moi, comme dans la fusillade, bon bordel Rapport là, je suis sûr que ce qui se passe s'il vous plaît là S'il vous plaît expliquez-moi Expliquez-moi ce qui se passe là Ok, bon, les collègues là, tous les policiers là, vous êtes où là ? Ok, vous êtes sur le terrain, je vais en train de faire le tour Ok, j'en veux trois qui restent ici, le reste vous venez avec moi s'il vous plaît, on va faire le tour de l'autre côté Ok, il y a des bombes qui sont dissimulées dans les corps des biches et des sangliers, faites-gaz Ah, la radio ça bug, non, j'ai plus de radio En face, c'est qui ? C'est les collègues, c'est les collègues Ok, restez ensemble, restez ensemble messieurs, restez ensemble La radio sur l'île ne marche pas Ok, parfait, est-ce que vous pouvez l'emmener au niveau de la maison là-bas ? En face, là-bas au niveau de la maison Ah ! Du calme, hiif ! Ok, du calme, du calme les collègues Collègues, du calme Ok, venez, on continue la progression Je me suis niqué l'un jour On serait déjà morts, on serait déjà morts Ah bah super S'il vous plaît, restez sérieux, restez sérieux Il y a des sangliers à droite, faites gaffe Eh, attention, Riz, attention, Riz Oui, oui, c'est un sanglier Oui, mais il y a apparemment, il y a des bombes dessus Eh bah, restez éloignés Est-ce que vous savez ce qu'on cherche là ? Il y a des civils Le chef des civils et les collègues Moi, on n'a pas mal Ok, il y a des collègues blessés Il y a des individus là-bas Identifiez-vous, monsieur ! C'est un SP ! Il y a des flics, ça Venez, 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 venez C'est un flic Il y a des tenues qui ont été volées Donc on ne sait pas ce qui est qui Il faut qu'on arrive à aller dans l'île Il faut qu'on arrive à rentrer dans l'île en fait C'est ça le problème Eh, c'est quoi d'arrêt ? Ouest, ouest, ouest Je recule, je recule Ouest, on est plus sûr Où ça ? Où ça ? Attention les pierres, attention les pierres Ouest ? Où ça, on s'en ? Elle est éteinte moi, elle est éteinte Tu les vois ? Ok, ok, écoutez Ok, c'est bon, vas-y Saïdou Attends, 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 écoutez Tyson, 26 Et 71 et 33 Vous allez par la droite Le reste, vous allez avec moi, on va sur la gauche Ok On peut avancer jusqu'au container rouge ? Je ne sais pas Vas-y Tyson Attention, attention Vas-y, 33 Vas-y, vous me suivez, vous êtes prêts ? Ouais, go Helico, non ? Helico ? Dans les buissons, dans les buissons Vous êtes bâti ? Pour l'instant, je ne vois rien Non, non, dans le buissons, dans le buissons Attends, je t'entends quelqu'un parler Tiens, encore Je ne sais pas Non, mais c'est l'é Il y a un compteur, là ? Compteur à rebours ? Oh C'est quoi ce bruit ? Il y a un compte à rebours Eh, c'est quoi ? Il passe quoi à zéro ? Bon, restez concentré Venez, essayez d'avancer On va avancer au buissons là-bas, là Vous voyez ou pas ? Ouais C'est nous, c'est nous, c'est nous Non, mais en face, il y a des collègues Vous avez bien clair, vous êtes sûr ? Pour l'instant, on a fait le tour Direction sud, c'est les civiles et les Campbell Avec des mousquets Ok, tout ça, on a clair du coup Regardez, je vais prendre des photos Vous comprenez quelque chose Vous comprenez quoi ? Vous comprenez quelque chose Mais j'attendais quelque chose au début Ouais, au début, il y avait un compte à rebours Un compte à rebours Venez, on continue d'avancer Si on piège, on va trottiner Attention le cochon Attention le sangrier à gauche Oh là 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 là, mon petit cœur Oh, je vais bien Ah, je vais bien Je vais bien Je sais pas, non, non, non C'est juste là-dedans, ça va exploser Oh bah si c'est un collègue, il est mort Venez avec moi, venez avec moi Attention les pièdes, attention, attention les pièdes Ah, ah, je touchais Il y a des collègues sur la bouche ? T'entraies, ça va ? Ouais, ils sont cons ou quoi ? C'est les collègues qui me tirent dessus Eh, c'est quoi ta ? C'est les collègues, c'est les collègues, les gars Mais non, ils m'ont tiré dessus, ils m'ont tiré, ils m'ont tiré dessus Oui, mais Arrêtez Abdox, tirez sur, tirez sur nous, fils de pute, reprends qu'on t'invite Ah, c'est les collègues derrière, paniquez pas, c'est les collègues Ok, mais là, il y a un mec, il m'a tiré dessus Il y avait une trace de sang, hein Il y avait un mec derrière, ouais, il y a un mec derrière Fouillez le buisson, là, fouillez le buisson, là, quelque part, là Il était par là, j'ai vu un gars là d'australisé, là Il y avait une trace de sang dans le buisson, là Ouais, ouais, il était là Il y avait une personne Ça explique Il était rampé, il a dérampé dans les buissons Attention, dans les buissons, il y a des pièges C'est ça, t'es au courant Il y a des gars qui n'utilisent pas les animaux comme kamikaze Ok, Riz est là Faites attention, dans les buissons, il y a des pièges, il y a des trous On n'en sait rien, pour l'instant, il y a des Okaïa, mon gars, en fait On a sécurisé tous les civils sur l'île, ou pas ? Non, non, sur l'île, c'est bon, c'est réglé C'est dans la maison jaune, a été clear, ou pas ? Oui, c'est parce qu'on voit là, au sol Les gars, comment vous pouvez savoir que c'est une scène admin, alors que même moi, je ne sais pas Non, non, je n'allais pas juste regarder Vous entendez ? Non, vraiment pas Attention à la fois de la musique Attention à la fois de la musique Ça va être très bien Les collègues, regroupez-vous, regroupez-vous C'est quoi cette musique ? Chacun regarde d'à côté Faites un cercle, chacun regarde d'à côté Faites un cercle, chacun regarde d'à côté Attention, attention, il y a un trou, un trou, un trou, attention Non, Tyson ! Tyson ! Culez ! Culez ! Non, non, non Attrapez-moi, s'il vous plaît On ne peut pas, hein On n'a pas de corde, hein Attends, si j'ai une corde, j'ai une corde Tyson, reste, reste, reste Ok, bouge pas On va te jeter la corde Oh non, t'es trop loin Attends Non, je suis là J'arrive pas Je vais mourir, Céline On va pas te laisser, hein On va pas te laisser, ok ? Vas-y, t'envoie ton bras, j'envoie tout Ok, essaye de sauter Dès que tu sautes, je vais te lancer la corde Ok, voilà Ok, t'es prêt ? Ouais Allez, un Deux Trois Faut vraiment que tu sautes, hein Prends les lents, prends les lents Prends les lents Attendez, 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 y'a quelqu'un qui parle Ok, je saute Eh les gars, reprenez du nouveau poste, là Oui, oui, euh C'est bon, je t'ai, je t'ai, je t'ai Je t'ai Je t'ai Ok Ok, je tiens Incroyable Ah oui Ah Non Attends Je suis là, je suis là Vas-y, vas-y Tyson C'est bon, je suis là, je suis là C'est bon, c'est bon, c'est bon Oh, super Oh, la corde Non, c'est ma meilleure invention C'est incroyable, merci Attention, il y a quelqu'un qui parlait, hein, attention C'est bon, car Restez groupés, juste, restez groupés Parce que vous allez vous éloigner Sinon, vous allez vous fratirer dessus Ça a dit protéger, servir, HH Je suis sur le toit, si jamais n'est pas Ok, ok, ok HH 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 Heureusement, c'est pas un cas là Sinon, ça aurait fait Bah non Oh putain, je pense au caca, mais il y en a trois Non, je l'annule Non, je l'annule On va dire, sinon ça aurait fait caca Il y a un sniper tout à l'heure, évitez de vous mettre en évidence sur le toit Ok, les collègues, on retourne avec les civils Là, on fait ça pour rien, on retourne avec les civils Retourne civils Suivez-moi, suivez-moi, retourne civils les collègues Allez, allez, on y va Attention les pièges Attention les trous là Suivez les pas Les pas dans les bus sur les collègues Attention les animaux aussi Alain Alain, on est dans le trou Oh Il y a des gens, il y a des gens Attends, attends, ok, ok, ok Vous inquiétez pas, je gère En LED Vous êtes combien là ? On est deux Ok, attends, attends, bouge pas Bouge pas, je vais t'envoyer une corde, d'accord ? Merci Je prends la corde, je l'attrape Ok, attends Colle-toi à moi, colle-toi à moi le plus possible, colle-toi à moi Je le tends, je le tends Eh, t'as dit quoi ? Vite, vite Allez, allez On va les laisser Colle-toi, colle-toi On se déconse, il se force On se déconse, il se force Il se force Il se force Poussez, il se force Poussez, poussé Je tends mon bras Allez, viens, viens On se regrouper, allez Oui, oui Bah attendez, on sécurise Eh, eh Eh, regarde, il faut que tu recules Et que je saute Putain Saut vers moi Ok Ok C'est bon, jetez, 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 jetez Jetez On a, on a des civils Et moi, et moi Oh non Tu vas ? Oui, jetez, attends, attends Faut que je raccroche la carte à moi Ecoutez T'as le calme Vous avez 15 secondes, l'île va péter Oui bah écoute, on va crever ici Ok, d'accord, il y a un trou, il y a un trou Il y a un trou, il y a un trou Il y a un trou Qu'est-ce qu'il se passe les collègues ? Qu'est-ce qu'il se passe les collègues ? Allez, viens Oui, oui C'est bon, j'ai un trou Oui, c'est bon, ok Attends, attends, attends On va refaire la même, t'as compris ce qu'il faut que je passe ou pas ? Ouais, vas-y en fou Attends Vas-y saute Monsieur Stanislas, allez s'il vous plait Non, merde, je t'ai monoté, non Mais non, putain, il est condamné, c'est putain en vérité Ok, reviens, reviens, reviens Oh non, putain Oh non, oh non Tu m'as condamné là ? Oh oui, je t'ai condamné Attends, vas-y, vas-y, essaye, on va y arriver, on va y arriver Ne panique pas, ne panique pas, ne panique pas Je panique là Vas-y saute, essaye, d'arriver à sauter ou pas ? Non, j'arrive pas Les médias, les médias, évacuez les médias, évacuez Ah non, en fait, non Il faut qu'il descend, il faut qu'il descend avec des clés Ouais, descend des menottes-le, on ressort Vas-y, vas-y Ça va exploser Vas-y, vas-y, vas-y Vas-y, vas-y Vas-y Tyson, vas-y Comment on sort ? Je sais pas, débâche à moi Tyson, vas-y Pardon Tyson Oui, oui, vas-y, vas-y, fais-le Ça va exploser Ça va exploser Ah mais j'aurais eu l'attaché avant, je suis trop con Vas-y saute Tyson Allez, on est là, allez Putain ils sont pas vraiment fuiteux ces flics On sait pas, on sait pas qu'est-ce qu'il monde ça va péter Ok Vas-y, saute Ok, attends, bouche-toi Pourquoi ils sont 4 en bas ? Jetez, jetez, jetez Oh, 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 oh Vas-y Flage pas, franche Flage pas, franche T'inquiète pas, on va sortir de là ensemble Allez Vas-y Allez Je tire, je tire Ca va, onça va Ok, super Allez on sort On se casse On se casse, les collègues Oh mon Dieu C'est pas grave je vous tiens sur mon dos On y va Gauche 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 il a dit gauche Non pas là C'est toi qui m'a condamné là en plus Sargent couille Allez Attends pose le je le démenotte Mais il y en a encore qui sont là bas au fond là Attends je l'ai déjà démenotté c'est bon Vous allez où là ? C'est quoi le plan ? Allez on y va Faut aller à la piste d'atterrissage On les rejoint là Sinon on va péter C'est ce que ça a été dit Par un mec qui s'appelle H Merci De toute façon les illico sont HS Donc s'ils sont posés ils ne pourront plus décoller Ils sont là bas Attention Attention au buisson Je passe par là moi J'suis trop le héros que j'croyais de faire J'suis trop le héros que j'croyais de faire C'est nous c'est nous c'est nous ne vous inquiétez pas Bon ok ok vas-y Nous ne pardonnerons jamais Nous ne pardonnerons jamais Cet acte L'Amérique ne cède jamais face aux terroristes Cette île n'est pas le cœur Et elle ne vous appartient pas C'est nous nous appartient Ouais mais venez la chercher on saura Ah c'est le mec que j'ai C'est le mec que j'ai bruyé Il a raison venez Alors ça ça veut dire quoi ça les gars ? C'est quoi là ? C'est quoi là ? C'est quoi là ? C'est quoi là ? Ne paniquez pas Ne paniquez pas Ne paniquez pas messieurs dames Ne paniquez pas messieurs dames Restez tous ici Pourquoi vous comptez ? Pourquoi vous comptez là ? Pourquoi vous comptez ? Mettez vous au sol pour les explosions c'est plus facile Vous comptez sur la plateforme 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 Mais vous êtes sûr ? Asseyez-vous Asseyez-vous Allez viens ! J'ai peur Il reste allongé du chien J'ai peur Allongez-vous 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 Allongez-toi C'est bon ? Il pense que c'est temps Pourquoi il a compté ? Ah bah finalement ! C'est un blague Non ? Les civiles Laissez-vous Laissez les agents Vous pouvez laisser les agents Faites-vous Restez-vous 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 Monsieur en lunette Monsieur en lunette Monsieur en lunette Laissez-vous Laissez les agents C'est pas de la plateforme Vous êtes pas civils, c'est où l'avez-vous ? Ah merde ! Fais-ci ! Ok, ça va aller Une équipe qui reste avec les civils Qui a besoin d'un médecin ? Moi, moi, ici, moi Ah merde ! Moi, je protège ma fille, je protège ma fille Alain Bon Ben, c'est qui le plus regardé ici ? Euh, y'a moi Ouais mais qu'est-ce qu'on fait Glenn ? Bah je sais pas, je viens d'arriver, je sais même pas ce qu'il se passe Mais où sont les hélicoptères ? Juste où sont les hélicoptères ? Mais les hélicoptères sont détruits ! Et on arrivait comment, nous ? Ouais, y'a l'horreur ici, connard ! Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi Que tous les civils aillent dans les blocs de chable qui est en face de nous, là A l'abri, là Que s'il y a des gens qui tirent, il n'y a pas du tout couvert Il n'y a pas du tout couvert Ah, ok, c'est bon, je l'ai, je l'ai Il y a tous les blocs, abécile ! Il n'allait pas dans les buissons ! Vous répartirez les deux blocs, là N'allait pas dans les buissons, s'il vous plaît Reste coller à ta mère Reste coller à ta mère Léni, Léni, oublie pas ce que c'est de dire Non ! Coller à toi, coller, coller, hein ! Oui, parfait ! Oh, merde ! T'as battu ! Ouais, 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 c'est ça ! Mais, Marwan ! On en aura ! En vérité, tuez-moi, tuez-moi les terroristes ! Vas-y, cours, Marwan, vas-y ! Eh, écoutez-moi, 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 s'il vous plaît Là, je sais que, je sais... Écoutez-moi, oh, les civils, là ! Tézez-vous, tézez-vous ! Je sais, je sais que c'est, c'est pas évident Oh, bordel ! Oh, merde ! C'est pas évident, ce qu'on se trompe, ce qu'on se trompe, maintenant ! Ok, circulez, reculez, reculez ! Paniquez pas, restez ensemble ! Restez ensemble, allez, salle d'à côté, salle d'à côté ! Allez, salle d'à côté, paniquez pas, restez ensemble ! Restez ensemble ! Allez ! Allez ! Sortez, sortez, sortez ! Sortez de là, sortez de là ! Bordel, écartez-vous ! Allez, là-bas, de l'autre côté, madame ! Aïe ! Aïe ! Écoutez, paniquez, il ne nous aidera pas, d'accord ? Donc je vais vous demander de garder votre calme ! Aïe ! Gardez votre calme, d'accord ? Toupou, reste là, Toupou ! Attention à toi, Toupou ! Gardez votre calme ! Le SASP gère contre parfaitement la situation ! Monsieur le Gouverneur, ça a parlé ! Les collègues, les collègues, les collègues, sur l'héliport ! Les collègues sur l'héliport, s'il vous plait, faut que je vous parle ! Les collègues sur l'héliport ! De suite ! Arrête de crier, arrête de crier ! De suite ! Y'a tout le monde là ? Il est là, il est là, il est là ! S'il vous plait qu'on m'écoute, qu'on m'écoute, écoutez ! Vous allez arrêter de paniquer ! Vous êtes les forces de l'ordre, d'accord ? Donc si jamais nous on se met à paniquer, les civils ils vont paniquer ! Premièrement ! Deuxièmement, là on a affaire à, je pense, il est tout seul le mec ! Y'a un mec qui est tout seul qui est en train de se foutre de la gueule ! D'accord ? Donc oui, sûrement il est dangereux, sûrement elle est piégée ! Mais crier partout, courir à droite à gauche, ça va nous amener à rien ! D'accord ? Donc gardez votre calme, essayez de repérer là où ils pourraient être, là où ils pourraient nous regarder et en laisser trouver une solution pour s'en sortir le plus rapidement possible ! D'accord ? C'est d'accord ou pas ? Oui ! Ok, super, paniquez pas, restez ensemble ! Quoi ? Y'a la voix qui parle là-bas au fond ! Petit gars, petit gars, petit gars, il se passe quelque chose là-bas ! Gardez les civils, gardez les civils sous contrôle s'il vous plait ! Ils veulent respirer un truc qui est en dehors ! Ils veulent respirer un truc qui est en dehors ! Venez, venez, s'il vous plait ! N'essayez pas la panique, bordel ! Non, justement ! Je m'a chiqué ! Non ! Non ! Non ! Masque à gaz ! Masque à gaz ! Masque à gaz ! C'est le moment, autre chose ! Ils ont dit 555 Est 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 ! Je ne sais pas ce que ça veut dire ! Oui ! Masque à gaz, s'il vous plait ! Je ne sais pas ce que ça veut dire 555 Est 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 ! Merci ! C'est pas 555 3 3 3 ? Un numéro de téléphone peut-être ? Masque à gaz, c'est le monde ! J'en ai pas ! J'en ai pas ! On a pas de masque à gaz ! 5-5-5-3-3-3 ! Ah oui, bah laisse tomber alors ! 555 Est 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 ! Si quelqu'un... C'est pas les coordonnées GPS ? Bah... Il est en train de se fixer, il y a plein de civils au sein ! Quatre-sez heures ! Ils sont endormis, les... Ils sont endormis, les... Ok, on va faire un truc simple, s'il vous plait ! Faites des petits groupes de 4-5 personnes, d'accord ? Et vous allez tout le temps rester avec eux ! Faites 4-5 personnes par groupe ! Faut pas se séparer ! Faut pas se séparer ! Comme ça vous restez tout le temps ensemble ! J'vais rien dire, c'est le capitaine ! Mais faut pas se séparer ! Ok, j'vais aller avec Charlie ! Et là ! Ok, on est 3 ! Ok, Charlie, Glenn, viens ! Ok, c'est bon ! Y a bien un endroit dans cette putain de ville où on peut réussir à communiquer avec l'extérieur ! Et si bien, y a qui en là-bas ? Venez ! Attendez, venez ! C'est qui en face ? C'est qui en face ? C'est qui en face ? C'est qui lui ? Non, c'est bon, garde-la ! C'est qui lui ? C'est qui lui ? Paniquez pas, paniquez pas ! C'est un kamikaze, c'est un kamikaze ! Ne soyez pas tous absorbés par lui ! Regardez autour ! Il veut un négociateur ! Négociateur ! Négociateur ! Un négociateur, s'il vous plaît ! Oui, bon choix ! Un autre ! Un autre ! Un autre ! Un autre pas alcoolique ! Fermez-la, vous deux ! Fermez-la ! Monsieur ! Monsieur ! Bonsoir, Monsieur ! Bonsoir ! Monsieur ! Ah non, commence pas ! Allez ! Monsieur ! Laissez absolument tous vos armes au sol ! Vous savez que c'est pas possible ça ! Vous savez que c'est pas possible ça ! Cinq ! Regardez ! C'est le bel guillot ! Et criez s'il vous plaît, Monsieur ! Je ne suis plus en train de crier ! Bon c'est quoi votre demande là ? J'ai pas très bien compris ! Lâchez cet enfant Monsieur, je vous en prie ! Négatif response ! Ecoutez ! Je vais être clair avec vous ! Le gosse va venir avec moi ! Juste une question, c'est des agents derrière les compétences ? Non ! Ah il dit quoi ça va venir avec vous ! Et non ! 15 minutes, j'allais vous préparer ! Et la femme est moi aussi ! Et laissez cette fille tranquille ! Au bout de ces 15 minutes, si vous avez encore fait une tentative ! J'ai l'honneur de vous dire ! Qu'un malheur sera arrivé ce soir ! Tu viens avec moi petite ! Brice, ne laisse pas faire ça ! Oui mais j'ai fait quoi ? Attendez là, attendez ! Mon beau Monsieur là, écoutez-moi ! Il a pas de bombe sur lui là, il a rien non ? Quoi ? Une fois qu'on l'aura quitté, vous comptez faire quoi de la petite là ? La glace ? Il ne part pas avec ! Non mais... Monsieur ! Bon je vais prendre la négociation ! Vous nous le rendez les... Vous nous le rendez les... Monsieur écoutez ! L'enfant direct ! Je vais prendre un de ses parents ! D'accord ! Ouais, j'aime et ouais ! Écoutez-moi Monsieur ! Mais avant de quitter l'île, vous me rendez l'enfant ! Avec tous les civils que vous avez à vos pieds ! Oui, par la même temps que moi je suis là ! Attendez, attendez, attendez ! 74 ! Oui ! T'es négociateur ? Oui, je suis avec Douglas, mais Douglas, on ne m'entend pas ! Ferme ta qu'elle en 4 ! Je vais pas me prendre la tête pendant 45 ans ! Ok ! Ah bon, écoute-moi ! Monsieur, on va quitter ! On va quitter l'île ! On va quitter l'île ! D'accord ! Je comprends ! Attendez, mais vous l'entendez ou pas, lui, le blond là ? Vous l'entendez ou pas ? Non, non, non ! Mais le mec m'entend ! Tu m'entends ou pas, devant là ? Oui ! Oui ! Est-ce que tu l'entends, lui, là ? Qui lui ? Le blond là qui en face de toi, tu l'entends ou pas ? Non ! Ah ! Tu m'entends pas, mon grand ? Tu m'entends pas ? Ah si, c'est bon, là, je t'encore ! Ok, c'est bon ! Là, on va pouvoir discuter ! Bon ! Mon grand, tu comptes prendre un otage, du coup... On va pas prendre, d'accord ! Pas de soucis, monsieur ! Tu comptes prendre... Pas de problème ! Tu comptes prendre un otage, du temps qu'on quitte l'île, et après tu nous le rends, c'est ça ? Je prends sa mère ou son père, vous préparez un plan pour quitter cette île... Monsieur le gouvernement... Pourquoi on accepterait ? Il va faire quoi ? On lui met une balle dans le crâne ? Oui, oui ! Il y a un C4 dans les mains, Rizy, il y a un C4 dans les mains. Ah ! Ah ! Et après, on pourra tous quitter... On peut pas accepter, on peut pas accepter qu'il en prenne un enfant ! On va pas accepter l'enfant, mais par contre, c'est qu'il a un C4, donc là, il faut trouver une solution, parce que le C4, il est beaucoup... Vous nous êtes redonné ? Ouais... D'accord ! On va tirer vers les bateaux, et après, vous nous rendez le gauche et le parent. C'est ça qui n'arrive pas à comprendre la boudasse ! Montrez bien ! Je vais en discuter, on revient vers vous, d'accord ? Le gars, je peux pas dire que c'est moi le taron, en fait, arrêtez de tirer, vas-y, s'il vous plait ! Demain, demain, ils vont dire, ah bah c'est la fille de Rizy, on va la tuer ! GG ! Encore plus dangereux ! Non, non, il part pas avec l'enfant ! Non, mais il coule pas partir avec l'enfant, en fait ! Mais ça, c'est dit, on peut pas être persuadés ! Il veut partir, quoi ! Non, je vais pas laisser l'enfant avec ce monsieur, même si ça prend du temps et qu'il va nous le rendre ! On n'est pas persuadés à 100%, je vais pas prendre ce risque ! Avec ma carrière, on s'en fichu ! C'est pas ça le problème, mais c'est que là, il veut pas l'enfant, il veut un des deux temps de l'enfant, justement ! Ouais... Euh... Je vous fais une proposition ! Ouais... Tout votre plan, on l'accepte ! Si vous ne gardez pas l'enfant avec vous ! Vous prenez quelqu'un d'autre à la place ! Un parent ! Ça vous va ? Oui, je fais des gens... Euh, ouais... Monsieur, l'Amérique vous laissera jamais faire ! Bon, c'est bon... Euh... Même planche, sauf qu'il prend pas l'enfant ! Et du coup, il va prendre qui ? Un adulte ! Ah si ! C'est le ministre ! Eh, qui, qui, qui... Il faut bien y aller ! Euh, qui prennent le vieux là, il est en fin de vie déjà lui ! Il va pas prendre la médecin ! Pour vous, il va pas prendre la médecin ! Monsieur ! La directrice de l'hôpital ! Il va pas prendre la médecin ! C'est ça les valeurs qu'on défend, c'est les gens de vie contre notre ! Tu défends quoi toi comme valeurs, hein ? Hein ? Moi j'ai une idée de qui on peut donner ! Bon monsieur, euh... Sinon moi j'peux me porter volontaire ! J'ai le seul ou pas là monsieur ? Quoi tu le fais ? Mais non, c'est pour les... J'ai l'air de me dire les gaz du con ! C'est quoi ? Les gaz là ! Moi j'ai pas compris qu'il y avait les armes et tout ça avec vous quoi ! Ouais ! Mais euh... Au niveau des personnes, du nombre de personnes, vous êtes seul ! Non mais j'entends rien, ils me cassent les coups les deux derrière ! Est-ce que tu crois vraiment que je suis très con ? Pourquoi pas ? Monsieur, il est là encore s'il réveillait pas tout ! La seule chose que tu peux savoir de moi, c'est que je suis un homme... Attendez, c'est pas forcément obligé d'être moi la star de la scène hein ! C'est bien, pour qu'on puisse préparer euh... Il négocie, on le laisse négocier tu vois ! Dans quelle direction sont les battus ? On estime que c'est de la merde, on a le droit, certes, c'est vrai tu vois ! Frérot là, c'est pas notre dos là ! Très bien, je vous remercie ! Là y'a beaucoup de gens tu vois, faut que tout le monde croque ! Ah je mange bien moi sur mon serveur comme en général ! Je ne sais pas, je te dis qu'il fait le cerveau tout de suite là ! Je ne sais pas, je te dis qu'il fait le cerveau tout de suite là ! Je ne sais pas, je te dis qu'il fait le cerveau tout de suite là ! Bon écoutez-moi là ! Les bateaux pour chercher de l'huile sont en direction dans le sud ! On va tous s'y rendre, on va tous s'y rendre, d'accord ? Mais c'est la gossette de Charlie ! Est-ce qu'on a des membres de la Bomb Squad ? Tu t'es en plus ici hein ! Elle vient avec moi ! Est-ce qu'il y a des membres de la Bomb Squad là parmi les agents ? Pas sûr ! Il me semble pas ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Doug ! T'es en train de partir ! Pour décamper ! Non non ! La personne ne va être en train de partir pas avec vous ! En même temps monsieur ! Pour récupérer la dame de l'hôpital ! Hé, c'est en 14 ! Garde-le en revue ! Avec l'otage toujours ! Ok ! Je vais t'occuper de ça ! La récupérer après ! D'accord très bien ! Je vais vous suivre d'accord ? Pour l'échanger ! C'est réel mais du coup ça donne l'impression que tu t'en fous de ta fille ! Bah non mais je... Je le sais qu'à la fin il ne partira pas avec ma fille ! On va le tuer si jamais il le fait ! Si jamais il essaye ! Et le négociateur il le sait ! Moi je le sais ! Le gouverneur il le sait ! Tout le monde le sait ! Alors toute la faction S.A.S.P. On sait qu'il ne partira pas avec euh... Avec la petite ! On le sait ! On laisse le parler tu vois ! On le laisse parler ! Par contre au bout d'un moment si je vois qu'il part avec elle ! Là oui je vais intervenir ! Mais il faut au moins qu'on garde un contact visuel avec euh... Avec la dame que vous avez ! C'est que je peux pas commencer à revendiquer que c'est ma fille ! Parce que sinon après ça va la mettre encore plus dans la merde ! C'est grave délicat en fait ! Là on a pas le sniper là ! 74 c'est où ? J'ai du mal à vous entendre là monsieur ! Je vais le suivre de loin ! Je vais le suivre de loin ! Mais je... Après je vous en veux pas hein ! Là je suis pas en train de vous gronder quoi ! D'accord ça marche ! Je vous explique pourquoi je l'agis comme ça quoi ! On l'accepte ! On l'accepte ! On fait comme ça ! C'est bon j'ai déposé toutes mes armes ! Une balle pour un tir ! Pas le droit d'erreur ! Moi ? Mais qui d'autre ? Pour rater le tir vous êtes licencié ! Maintenant là ? Quand vous avez une opportunité ! Je sais pas si c'était le moment là de suite là ! Je sais pas si c'était le moment là de suite là ! Moi ! Moi carrément ! Moi mon civile ! Mais... Allez toi pas de terre ! Toi pas de terre ! Allez ! On en a ! Les civils ! Partez de l'autre côté ! De l'autre côté ! De l'autre côté ! Bonne de débiles ! Écartez-vous de l'autre côté ! De l'autre côté ! Allez 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 ! Sur les l'héliports ! Sur les l'héliports les civils ! Sur les l'héliports les civils ! De suite ! Héliports ! Héliports ! Héliports les civils ! Héliports les civils ! Héliports les civils s'il vous plaît ! Tous ! Tous ! Dépêchez-vous ! J'avais peur qu'il rebouge en fait ! J'ai tiré parce que j'avais peur qu'il rebouge ! Éloignez-vous ! Éloignez-vous ! Viens envoyer sergent chef ! Après après ! On y va ! Il y a Elon qui est en train de désamener sur ces cartes là ! Oh putain ! Oh je me casse ! Oh putain ! Ok gardez votre calme ! Il y a des bateaux qui arrivent ! On va tous en sortir d'accord ? Ok j'espère qu'on est d'accord ! Oui on est d'accord ! Oui reçu ! Vas-y ! 3... 2... 1... Elle est où ? Elle est où ? Non non elle va bien ! Va bien ! Ils ont enlevé les bombes ! Winker ! Winker ! Oui ! C'est la dame non ? Oui ! Ok il faut qu'il fasse faire des tests anti-symbiote extrapéré ! Il est où le gouverneur ? 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 Je l'ai si douche ! Lui il allait partir en direction de bateaux ! On dirait qu'il savait s'il y avait des bateaux ! C'est qui ça c'est Riz ? Oui ! Qui sont les bateaux ? Les bateaux ? Le sniper de Riz ! Le sniper de Riz ! Direction Est ! Il va le tout loin oui ! Est ! Plein Est ! On a plein de bateaux en fait nous ! Je sais pas quoi vous dire ! Oui mais il y a un rocket qui nous a frôlé ! Oui bah écoutez on va repartir à la nage sinon ! Allongez-vous ! Allongez-vous en attendant ! Allongez-vous s'il vous plait ! Faut quitter ! Faut quitter ! Faut quitter ! Faut quitter d'ici ! C'est une j'en peux plus sony ! Faut quitter ! Faut quitter ! Faut quitter ! Allongez-vous ! Faut quitter ! Oui oui ! Il y a des bateaux ! Oui ! Ils sortent d'où eux ? Je sais bon on peut y aller ? Je sais bon on peut y aller là ! C'est bon c'est clair ? Y a plus de bateaux ! Y a plus de bateaux ! Alors il me semble ! Ils sont oubliés comment les UMS ? Bah ils sont oubliés ! Normalement y a des Enigots qui ont de la côte ! Avec son Est ! Eh mais y a pas un Mécano là qui me répare les hélicoptères ? On a pas un Mécano là ! Surtout les civils ! Y a Imura ! C'est Mécano ! Eh tes Mécano ! Et c'est Manor Shulji ! Eh viens viens Imura ! J'ai des kits ! Les Mécano là ! Les Mécano allez on me suit ! Les Mécano on me suit ! Putain ! Vous pouvez faire quelque chose là ? Ouais ! N'allez pas ! Là ! Là ! On a pas les kits ! On a pas de kits en fait ! J'en ai deux ! Elle a des kits ! Mais faut le dire avant ! On va essayer de réparer l'autre ! Moi je m'occupe dessus là ! Ok ! Entrez-vous hein ! On pourrait réparer les hélicoptères ! D'accord ! Ok ! Ok ! On va regarder à deux ! Ouais ! Euh ! Qui répare quoi là ? Là ! Mais fais deux par deux ! Réparer à deux ! Allez-y ! Allez-y ! Réparer ! Je sais pas moi ! C'est quoi le souci ? C'est quoi le souci ? Laissez-le parler ! Que par le cockpit ! Actuellement le cockpit il est cramé ! Accès au moteur cockpit ! Mais j'en ai ! Débrouille toi c'est toi le Mécano ! Je suis à l'intérieur ! Je suis à l'intérieur là ! Non mais c'est ça ! Ça marche pas comme ça ! 1 ! Ok j'ai capté ! Allez essayez ! Essayez ! Faites au plus vite ! Faites au plus vite ! Ouais ! Vous pouvez me sortir de là s'il vous plait ? Comment tu veux que je sorte de là ? Moi j'en sais rien ! Attrapez-moi la main ! Viens ! C'est fini ! C'est fini ! Viens ! Ah ! Nickel ! Merci beaucoup ! Allez s'il vous plait faites au plus vite ! C'est bon vous y arrivez ? Ouais ouais c'est bon ! Vous avez besoin d'un coup de main ? Ouais ! On va essayer hein ! C'est bon ! Nores ! Nores ! S'il vous plait ! Allez surveillez les civils ! Chef regarde ! Regarde ton côté normalement là ! T'as un câble là ! T'as un tuant ! Je l'ai ! C'est bon ! Remets-le ! Regarde normalement il doit y avoir un trou je crois ! On va essayer de... On va essayer de... On va essayer de... Attrape-toi ! Attrape-toi ! Vous y arrivez ? C'est bon c'est bon allez ! Ouais ça va ! Ça va le faire ! On va réussir après ! Ok ! Ouais ! Il va falloir quand tu refoutes un écrou ou je sais pas... Essai de... Faites au plus vite ! Faites au plus vite s'il vous plait ! Attends que c'est stable ! On fait au plus vite ! On dirigez-vous vers les médecins ! Tous les blessés ici s'il vous plaît ! On est juste au-dessus dans tous les cas ensemble ! On sent pas des coupes que ça tient pas ! J'espère y aura de la place ? Non ! Normalement oui ! Normalement oui ! Il y en a deux normalement ! Là c'est du rafistonnage du... Dernière minute de l'Avdelk ! On va se tenir bien... On se laisse dans les... Cargo ! Bartlett est là ? Ouais je suis là ! Oh il est là ! Attends j'ai serré là ! Uniquement les groupes sans blessés partout ! Là t'as deux filles là ! T'as deux filles là ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi le premier hélico qui est prêt là ? C'est un chauve qui nous amène ! Attendez mais qui vous a dit de venir ici là ? C'est le mec qui suit ! Allez-y rentrez à l'arrière ! Je vais sur le deuxième ! Par l'arrière 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 ! Merci ! Merci monsieur dame ! Là ! Là ! À l'arrière ! Par l'arrière ! Par l'arrière ! Par l'arrière ! Par l'arrière ! Oui oui ! Il peut monter à combien de temps ? Montez tous le plus possible ! Ok ! Collez-vous bien au fond ! Collez-vous bien au fond ! Moi je suis le pilote ! Je pourrais pas décoller là ! Pourquoi tu pourras pas décoller ? Euh... Bah... Y'a pas délices en haut ! Oh putain ! Descendez l'hélicoptère ! Descendez ! Descendez ! Descendez l'hélicoptère s'il vous plaît ! Descendez ! Oh merde ! C'est chiant ! Désolé d'avoir prévenu maintenant ! Pas de soucis ! Y'a pas délices ! Aïe ! Je bloque un dessous ! Ah ! Ok ! C'est bon c'est bon c'est bon ! Ouais 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 ! Oh bon ! Ok ! Allez Léna tu montres copilote s'il te plaît ! Ok ! S'il vous plaît ! Les gonzesses et les enfants ! Hélicoptère ! En premier ! Vous allez dans les hélicoptères ! Vous allez le plus au fond possible ! Allez on y va ! On avance ! On avance ! Allez les blessés ! Les gonzesses et les enfants ! On y va ! Allez allez ! Au fond de l'hélicoptère ! Le plus au fond possible ! On avance ! Restez en groupe ! Y'a deux hélicoptères ! Vous allez le plus profond possible ! Ma place ! N'oubliez pas ! Accrochez-vous tous ! Oh la chemise blanche ! Y'a encore de la place là-bas ! Deuxième hélicoptère y'a de la place ! Allez on y va ! On accélère ! Allez dépêchez-vous ! Ok ! Suelo ! Oui celui-là ! Y'a deux hélicoptères ! Les deux hélicoptères peuvent vous accueillir là ! S'il vous plaît ! Allez y'en a un deuxième ! Mais avancez ! C'est un bordel de merde ! Allez-y ! Allez tout au fond là-bas ! Encore un petit peu de place si vous voulez là-bas ! Y'a un deuxième cargo là-bas si vous voulez messieurs ! Remplissez celui-là à fond ! Remplissez celui-là à fond ! L'autre est quasiment rempli aussi ! C'est pour ça ! Allez on rentre ! Serrez-vous encore ! Serrez-vous encore ! Serrez-vous le plus possible dans ce hélicoptère s'il vous plaît ! Y'a quelqu'un qui peut m'aider à monter ! Allez on se serre ! Un peu plus l'autre là ! Serrez-vous le plus possible s'il vous plaît ! Y'a de la plache encore dans le deuxième ! Y'a de la plache dans le deuxième ! Y'a de la plache dans le deuxième ! Y'a de la plache dans le deuxième ! On a encore la moitié de la plache dans l'autre ! Allez allez, commencez à monter ! Y'a 5 agents qui montent ici ! Vous êtes avancé à fond dans ce hélico là ? Il y a des enfants là dedans ? Oui Là il y a de la place, tu dois rentrer là dedans S'il vous plait les collègues on rentre là dedans On rentre dans les hélicoptères Allez rentrez rentrez Serrez vous le plus possible On laisse les hélico Serrez vous Serrez vous Vous êtes serré au fond là ? Kali ? Tu peux avancer ou encore un peu avant ? Tu peux pas avancer un peu à gauche ? J'ai trouvé la place avec moi J'ai trouvé la place avec moi Ok vous pouvez décoller Allez-y Oui Dominus demande la permission de décoller Mais je demande Je vous donne l'autorisation Je vous donne l'autorisation Allez Ok c'est bon pour tout le monde T'es un hélico ou pas toi ? Non bah allez-y T'as pas levé monsieur là ? Vous avez écrit le jeu d'hélico ? Le vieux monsieur a été chargé Ok ok De toute façon non mais je crois qu'il reste encore des hélico là Il y a quelqu'un au sol là Quelqu'un au sol Ah putain c'est bon je m'en occupe allez-y je m'en occupe Oh mon dieu Et bon c'est bon je suis là je suis là T'inquiète Qu'est-ce qui s'est passé ? J'sais pas J'crois qu'il y a une porte qui s'ouvre Mais c'est la médecin putain Va dans l'hélicoptère Glenn qu'est-ce tu fais ? Mais euh y'a plus place dedans Y'a une place devant il a dit ? Non mais Douglas l'a prise Dis-leur dis-leur qu'il sert Tu vas réussir à rentrer Va Et dis-leur qu'il sert dans le casse Eh de rien il t'arrive quoi ? Bah je sais pas ils ont décollé et puis je sais pas J'sais pas ce qu'il s'est passé Va aller ? Ouais ça va aller ça va aller C'est sûr ? Ouais 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 heureusement j'étais éjecté au début Waouh ok Bonsoir Bonsoir Oh putain il fait peur Désolé désolé Allez fonce Fonce Allez dans l'hélicoptère les collègues Allez dans l'hélicoptère On vient d'arriver avec le capitaine On vient d'arriver avec le capitaine On vient d'arriver avec le capitaine là On vient d'arriver avec le capitaine là Un deux ? Bah ouais ouais Ok J'espère pas que ça va encore des blagues Les cheveux dans la tête là Vas-y essayez de fermer la porte Attends il y a encore deux personnes putain C'est bon c'est bon allez-y décollez décollez On a ce qu'il faut Attends putain j'arrive pas à taché bordel Attends il est pas taché au fond Ouais j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas Il y a un bateau là si vous voulez hein C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon vas-y tu peux décoller C'est parti on peut y aller Allez-y Allez c'est parti Ah mon gars J'sais pas bordel Attention les buissons il y a des pièges Quoi ? On sait des pièges Ouais des explosifs et tout Il y a eu une attaque des Une attaque des Des Farc là sur le gouverneur Y'avait un mec qui avait une bombe Ouais c'était la merde là Ouais il est pas fini avec eux Il est ou 22 ? Pourquoi il fait le tour de l'île là ? Ouais il fait le tour de l'île en bateau on a plus de réseau Putain En fait En fait Sarc je vous jure je Je vous jure je kiffe mais en fait c'est quand j'ai trop de monde J'aime pas parce que je vais me mettre de retrait parce que vas-y ça me Ça bon à la fin j'en avais marre A la fin j'en avais marre Ça bougeait pas je me suis dit est-ce que quelqu'un va prendre des initiatives Je vois que personne a pris des initiatives donc du coup je les ai pris moi Mais en gros les scènes comme ça j'aime De toute façon c'était de l'autre côté J'aime bien euh J'aurais un petit peu laissé faire Bon allez notre je crois qu'il Lui aussi il voulait qu'on avance Oh merde C'était de l'humour et papa c'est un peu primo C'est en 13 y'a plus personne à récupérer Normalement non on va faire un tour On va faire un tour on se rejoint dans une minute là à la maison qui brûle ok ? Ok 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 Y'a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Quelqu'un montant ? Eh oh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? J'ai peur de laisser quelqu'un Y'a quelqu'un ? Ouais dans un trou en fait j'ai peur qu'il y... Il reste quelqu'un ? Eh oh ! Eh oh ! Quelqu'un montant ? Oh putain j'ai pas dû traverser ici Non personne ! Eh oh ! Ouais ! T'es où ? J'arrive ! Là c'est bon ! Ok ! Ouais je pense que 13 il est tombé dans un trou hein ! Il est où ? Euh je pense tout droit là ! Plein... La direction dans l'eau au niveau du bateau ça m'est arrivé heureusement j'avais la quitte de plongée ! 13 ! Parce qu'il me suivait du coup je l'ai perdu avant donc il doit être pas loin là ! Il faut que je me trouve le trou ! 13 ! 13 ! Oh ! 13 ! 13 ! 13 ! Putain ! 13 ! Oh ! J'ai mal à la tête ! Oh ! Oh ! Eh oh ! Eh oh ! 13 ! 13 ! C'est quelque part 13 ! C'est là 13 tu m'entends ? 13 ! Mon vieux ! Mon gars 13 ! Mon gars 13 zert ! Mon gars ! Eh mon gâté ! Mon gars ! Qui êtes vous ? Oh ! Je ne veux mourir ! Bah ! Qu'est-ce que vous faites ici monsieur ? Monsieur ? Tu n'as même pas un cerveau ! 13 ! 13 ! Oh ! Ben... Je peux oublier moi ? Il y a encore de l'orage ou pas ? Allo ! Ouais ! J'ai évacué votre fille sergent chef ! Super ! Super ! Timothée va bien ? Ouais ! Ça commence à lui demander sa carte d'identité etc. Donc euh... Je l'ai évacué ! Ok ! Super ! Super ! Oh putain il vient de faire un report ! Putain je suis sous un mur dans l'île ! Ouais ! Ouais ! J'ai quelqu'un en état critique là ! J'ai un signalement ! Où ça ? Où ça ? Par là là ! Il y a peut-être dans l'aïco même ! J'ai un appel par là là ! Ouais encore devant ! 13 ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Super ! Je peux pas bouger ! Ok ! Elle-moi le lever ! Elle-moi le lever ! Vas-y vas-y ! Ok ! Allez viens ! On y va ! On se casse ! Super ! Il reste plus personne hein ! C'est qui la personne en plein milieu de la piste d'atterrissage ? Alors là ! Il y a un mec il est venu je crois qu'il doit habiter ici ! Il s'est posé sur le siège ! 13 tu m'entends ? T'es mort 13 ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mon bateau il s'est retourné ! J'étais bloqué sous le sable ! Le bateau ? Mon bateau il s'est retourné ! J'ai le même soucis ! C'est pour ça qu'il faut des kits de plongée 13 ! Sous le sable ! Non mais moi je pouvais pas passer ! Vraiment ! J'étais sous le sable ! Je pouvais pas ! Attends, je vais essayer de voir si je peux réparer l'hélicoptère ! C'est bon on a tout le monde là ? Ouais ouais on a tout le monde ! Ouais j'espère ! J'ai fait le tour en tout cas j'ai entendu personne ! Ouais nous aussi ! Mais j'ai toujours un appel de quelqu'un qui est en détresse là ! Mais c'était 13 non ? Ben j'ai un autre appel ! Et du coup les appels, tu sais c'est les appels EMS ! Ah non moi j'ai pas fait d'appel EMS ! Allez venez venez ! Oh putain y'a pas de place ! Mais non on est 5 ! On est 5, on est 5 ! Ah merde ! Mais je crois que l'autre il marche ! Vérifie si l'autre il marche pas ! Il marche pas ? Je crois qu'il marche hein ! Je crois qu'il y a un problème ! On m'a dit que les hélicoptères ici ils se crachaient directement ! A cause de la tempête ! Mais là y'a plus de tempête là ! T'as les clés de celui-là ? Ouais j'ai pas le démarrer je crois ! Non, non j'ai pas les clés ! Ça doit être du nord au gouv ! Sinon bateau mais bon ! Non je parlais pas de bateau ! Moi j'en ai mis du coup ! Bah deux bateaux au trésor ! Attends j'ai peut-être une idée ! Attends j'ai peut-être une idée ! C'est quoi ton idée ? Je vais voir attends ! Vas-y monte ! Non pas toi ! Attends monte sur le deuxième ! Vas-y ! Ça c'est de la torture hein ! Et bah écoute sur ça ça irait sur l'île ! Non c'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable j'aurais à savoir ! La dernière fois que j'ai vu ça c'est dans Scooter Cell ! Oh non ! Oh non ! Oh il est tombé ! Oh il est tombé ! C'est bon il y a de l'eau ça marche et ça chute ! Oh il est tombé ! Putain mais sur le papier c'était bien ! Ouais sur le papier ! Attends pas mal une corde de traction ? Ah mais au pire ! Partant en hélico je vais prendre un bateau avec lui ! Mais attends mais il est où ? Bah bonne question ! Il est tombé juste là normalement ! Mon vieux ! C'est bon je te tiens je te tiens je te tiens ! Ça va aller ! Ça va aller ! Ça va aller mon gars ! Oh la la ! Oh la la ! Il a les eaux ils sont brisées là ! Vous le voyez comme moi là ? Ouais 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 ! Ah oui ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Ah oui ! Il a fait de grosses chutes ! C'est devenu un meubliqué ! Je me demande si on peut pas réessayer ! Peut-être que c'est une fois c'était juste pas de chance ! Encore essaye ! Allez je me porte volontaire ! Après essaye de ne pas aller trop vite ! Après mais t'es en hélico je commence ! Ouais ouais c'est ça le problème ! C'est pas une question d'aller trop vite ! Ok attends on va essayer avec toi ! Allez ! Vas-y ! Qu'est-ce qui conduit bien l'hélicoptère ? Moi je conduis pas je sais pas ! Personne ne sait conduire l'hélico ? Bah moi je sais conduire l'hélico mais bon je suis un cobaye là actuellement ! Si si moi je sais mais... Bon allez copains ! Moi c'est approximatif mais tranquille ça ! Vas-y ! Si tu veux je le prends ! Ok si tout va bien ! Ah oui c'est vraiment approximatif ! Ah oui non ! C'est vraiment approximatif ! Doucement 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 ! C'est très approximatif ! Oh bah attends ! Mais oui on peut faire ça sinon ! Je peux me mettre là ? Mais faut qu'il soit stable ! Faut qu'il soit stable ! C'est horrible ! C'est horrible ! Il est où ? Je te tiens mon vieux ! Je te tiens ! Je te tiens ! Eh les collègues euh... Les collègues ! Il y en a qui vont devoir prendre le bateau hein ! Bah oui c'est bon je prends le bateau ! Je prends le bateau ! Allez-y allez-y ! Allez-y allez-y ! C'est bon ! C'est bon les gars j'y vais ! C'est bon ? C'est bon j'y vais en bateau c'est bon les gars ! Allez-y ! Non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ! Non c'est bon c'est bon ! Je vais mettre de la musique t'inquiète pas ! C'est bon c'est bon ! J'y vais ! Non j'y vais ! Va ! Va ! C'est un ordre tu y vas ! Va dans l'hélicoptère ! Ok ! Ok super ! Ok super ! Ok super ! Ah parce que vous pensiez que j'allais y aller en F2 ? Non ? Non c'est l'URP ! La serviette ! Oui ma petite crotte ! Allo ! Oui tu vas bien ? Oui ! Oui c'est au bain avec maman ! T'es au quoi ? J'suis dans le bain avec maman ! Ah ok ok ! T'es où ? T'es chez le gouverneur ? T'es chez nous à la maison ? Oui ! Ok 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 ! Mais bon moi je vais bien aussi tu le diras à ta mère ! Tu vas bien papa ? T'as tué des gens ? Non j'ai pas tué de gens mais j'ai sauvé des gens aujourd'hui tu vois ! C'est aussi ça le boulot ! Tu m'as sauvé papa ! Oui ma petite pupus ! Mais c'est normal c'est mon job ! C'est trop fort ! Non c'est toi t'as été... T'es super courageuse ! Oui ! Oui ! Nounou il m'a protégé Nounou ! Il est gentil Nounou hein ! Il m'a protégé... ...avec maman ! Bon je... Là je suis en bateau parce que voilà papa vu que c'est un héros... Il a laissé tout le monde partir en hélicoptère... Et là papa il est tout seul en plein milieu de l'océan ! Ouais ! Fais attention ! T'as quelqu'un ! Et oui t'inquiète pas papa c'est un héros ! Oui papa c'est un héros ! Tu sais papa il serait prêt à donner sa vie pour sauver celle des autres hein ! Oui ! Ouais ! Ça va pas mourir papa ! Mais bon tu le sais moi je suis... Voilà je... Je suis... Je suis modeste ! Oui t'es modeste ! C'est pas ce que ça veut dire ! Moi t'es modeste ! Oui je suis modeste ! Bon j'arrive d'accord ? T'attends avant de dormir alors ! Oui tu m'attends ! Allez bisous ma petite crotte ! Et je crois que mes enfants un jour si j'en échale là... Vraiment ils diront ma petite crotte ! Je trouve que c'est trop mignon comme petit surnom non ma petite crotte ! Est-ce qu'il y a des darons ici ? Vous dites ma petite crotte à vos enfants ! Ah ouais ? Mais c'est mignon ma petite crotte ! J'ai 1% dans ta gueule ! Oh les coeurs de buff ! Ah ouais ma petite crotte tu vois c'est... c'est mignon ma petite crotte ! T'es là t'es une petite crotte ! Parce qu'elle est toute petite quoi ! Mon fils de cette heure je l'appelle mon loup ! Mon loup ? Ouais mon petit loup c'est mignon mon petit loup ! Mais euh... non oui c'est cool ! C'est cool mais euh... En reste c'était une bonne scène quoi ! C'était une bonne scène mais euh... J'sais jamais trop comment réagir quand c'est des scènes comme ça tu vois ! Des scènes un petit peu gérées par des admins ! Parce que la réflexion elle est différente tu vois ! Après c'est bien ça fait croquer tout le monde, tout le monde a du jeu et tout tu vois ! En fait je pense pour nous c'est naze parce que nous on connait tu vois ! Mais genre euh... moi je me rappelle à l'époque de Flashland par exemple ! Rappelez-vous quand j'avais scène admin ! Vous vous rappelez comment on kiffait ou pas ? Maintenant on est rodé quoi ! En fait je peux pas rappeler ça sans script parce qu'en vrai y'a pas de script hein ! Genre euh... juste euh... C'est une scène voilà avec des... y'a un... y'a un... y'a un animateur quoi plutôt ! C'est une scène anima... une scène d'animation ! Avec Selim dans le désert là ouais ! Ouais c'est vrai ! Bah c'était une scène d'animation avec Selim dans le désert hein ! J'aurais vraiment pu mourir je sais pas parce que c'est pas script en mode euh... Genre euh... genre euh... Vraiment moi Loli je me rappelle il m'avait dit ouais euh... là par contre tu tombes t'es mort ! Donc tu vois y'avait pas ce script là ! Mais euh... c'est une scène d'animation ! Alors c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour nous, c'est bien pour les viveurs, c'est bien pour les joueurs ! Mais là je pense vraiment... là si vous voulez mon avis... Je pense vraiment que c'est juste super improvisé hein ! Je pense qu'il y'avait rien de prévu, à mon avis... A mon avis... Alenot il a eu un coup de tête, il a dit euh... Il intervient enfin un truc ! Bah... oh le fear ! parce que les scènes d'animation sur flashback quand on décide de s'y mettrej Attention, D-Tazer, il était pas prévu, il était en full appro, ouais, voilà, ok, je suis pas étonné. Mais je sais pas pourquoi il m'a dit, il m'a donné un sniper, il m'a dit, tue-le. Moi, perso, je l'aurais pas fait. Euh, gouverneur. Aïe, nan mais nique ta mère la pute 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 pute. Oui mon gouverneur vous êtes où ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, pourquoi ? Mais vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où ? Vous êtes où ? Ok j'arrive. J'arrive. Oui, oui, je vais vite fait des briefs avec le gouverneur et j'arrive, d'accord ? Mon dieu, parce qu'elle t'attend, elle est fatiguée. Ah ouais ? Ah putain, attends, je l'appelle. Oui ma petite crotte. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, c'est bon, je t'entends. Ma petite crotte, il y a le gouverneur qui m'a convoqué, il m'a dit que je devais absolument venir au gouvernement pour débriefer ce qui s'est passé. T'es fatiguée là toi ? Un petit peu, tu viens te voir là-bas ? Comment ? Tu viens te voir là-bas ? Oui au pire, viens me voir là-bas au pire, vas-y viens, parfait. D'accord, on arrive. Super, parfait, impeccable. Allez mon gouverneur. Oui ben... Non mais oui, c'est n'importe quoi. Il y a eu des coups de feu, ils sont tous partis, il y avait sept, ils étaient sept agents de sécurité avec moi. Un coup de feu, ils sont tous partis. Je me suis fait prendre en otage par un imbécile. Vraiment ? Oui ? Ah oui, non, c'est pas normal. Ils y étaient tous virés. Pebdolade ? Ah ouais, lui est le premier. Non, non, tout le monde, tout le monde. Partis en boudon ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis très énervé ce soir, énervez-moi encore plus, Riz. Allez-y. Ah non, vous le savez, monsieur le gouverneur. Je n'entrerai pas dans ce terrain-là. Et vous, tout va bien ? Je serai toujours de votre côté, mon gouverneur. L'amour, le professionnalisme, tout va bien ? Bah écoutez, là, il n'est pas question de moi, il est question de vous, mon gouverneur. C'est intolérable ce qui s'est passé. Ah là, ça c'est bien, Riz. Bien répondu. Moi, rien ne pourra changer. Mon énervement, Riz. Ah oui. Déjà, je voulais vous remercier, mon gouverneur. Merci d'avoir pris soin de la petite. Oui, mais c'est normal, je suis son parrain. Et voilà. Venez. Oui, j'arrive. Plus que vous, de toute façon. Vous êtes blessés ? Oui. C'est quoi, je t'arrête, dégueulasse. Prenez soin de lui, Riz, on est là. Déphone mode avion. Ah oui. Félicitations, Riz. Pour ? Je vous raccredite, punisher. Si vous êtes-vous. Carte blanche. Une demoiselle qui s'appelle Soa. Ancienne maire. Qui conspire contre le gouvernement et moi-même. Kael. Agent de sécurité. Qui conspire contre moi-même et le gouvernement. Un ancien agent de sécurité. Qui s'appelle Danny. Des sécurités à la mairie. Conspire contre le gouvernement et moi-même. Tu as trois noms. Attendez, tu as m'a noté. Danny. Danny, ancien agent de la sécurité. De la mairie. Ensuite Soa. Soa, ancienne maire. De notre état. Allez, ensuite. Kael. Kael. Euh, Kael. Agent de sécurité. Du gouvernement. Ok. Vous avez une personne. Un duo. Qui voulait vous accréditer pour vous suivre. Vas-y, c'est bien. Faut que je vous donne maintenant là ? Oui. Je vais parler tout seul bêtement. Certe blanche. Je vais prendre Tyson. Ah, c'est qu'une personne que je croyais que moi ? Oui, c'est qu'une personne que je croyais que moi ? Oui, c'est un duo. Ah, je croyais deux. C'est un duo. Ok, d'accord. Tyson. Si, c'est deux personnes, vous êtes un trio. Oui, je croyais un duo en plus de moi. C'est un duo en plus de moi, quoi. Non. Donc, toujours Tyson. Je réfléchis. V6, je suis trop énervé. En fait, 26 a des très bonnes compétences théoriques. Tyson était très bon élément de terrain. Et Seidou était un très bon conducteur. Mais de quoi j'ai besoin là, concrètement ? Oui, beaucoup de noms, mais seulement une place. J'ai déjà fait le punisher avec Seidou. Je vais prendre 26. Ok, 26. 26, 26, une agente. Parfait, elle est accréditée. Ok, super. Cette fois, contrairement à la dernière fois, vous agissez dans l'ombre. Oui. Je ne veux pas que toute la ville soit au courant. La dernière fois, malheureusement, il y a eu trop de baveuses. Oui. Le monde a parlé, et ça me déplait. Ok. Allez-y, trois noms, je les veux. Oui, euh... Carte blanche, torture, faites-en ce que vous voulez. Sauf la mort, bien sûr. Ok, ça marche. Le veut qui parle. Maintenant, là ? Ah papa, oui, oui. Allez, pas de temps ! Je vais dormir ? Ah, vous allez dormir ? Non ? Euh... Il y a dommage, je suis encore déçu. Pas grave. C'est bon, je m'en occupe maintenant. 113 pour tous, vous avez le numéro de 26, s'il vous plaît ? J'ai cru que même toi, tu vas aller me planter un couteau dans le dos. Non, non, vous inquiétez pas, je suis là. J'ai déjà pris Seidou, j'ai déjà pris Tyson, Timothée, je pense qu'il n'est pas encore pris pour ça. Et j'ai envie de tester 26. Oui, 26. En plus, ça connaît du monde, elle. Je vous écoute. Oui, vous faites quoi, là ? Je suis avec 10, on ramène un véhicule dans le nord, là. D'accord, parfait. Vous êtes réquisitionnés au gouvernement du nord, illico presto, maintenant de suite, de suite, de suite. Priorité haute. Ouais, 26, elle a des infos, elle enquête bien. Elle connaît du monde, elle enquête bien, et là, en plus, vu que je ne connais aucun des trois, genre, je sais que Tyson, il est comme moi. En fait, Tyson, c'est une espèce de double moi, tu vois. Mais là, je n'ai pas besoin d'un double moi, j'ai besoin d'une extension. Je veux des résultats ris. J'en ai vu la première fois, je veux la deuxième fois. Gouverneur, vous aurez. Il faut juste, il y a vraiment un problème, c'est que j'ai vraiment besoin de savoir ce que je cherche. Ouais, ça aurait pu être Timoti, de toute façon, pour moi, c'était Timoti ou Vati, ça. Ouais. Anderson, je veux toutes les informations que tu possèdes. Déjà, met ton mot d'avion. Euh, je vais vérifier si c'est déjà pas le cas. Où est ma petite fille-fille ? Papa, c'est où qu'il est le gouvernement ? On est sur le parking du gouvernement, sur le parking. Où qu'il est le gouvernement ? Mais ta mère, elle sait, hein. Attends, mais t'es pas avec ta mère, là ? Je sais pas. Oui. T'es avec ta mère, ou pas ? Si. Oh, bébé. Elle sait pas. J'envoie la position à ta mère. J'ai déjà bébé. D'accord. Si vous pouvez, vous pouvez, Wanderson. Non, bah c'est le maître qui a raison. Ah, bonne réponse, bonne réponse, Wanderson. Wanderson, je vois toutes les informations que tu possèdes auprès de Soa, auprès de Dany et auprès de Kael. Oula, ça fait beaucoup de choses, là. Ok, ouais. En gros, de quoi on les accuse, que je puisse savoir où chercher, en fait. Attendez, je remets le maître. De quoi on les accuse ? Ben, on peut les accuser de beaucoup de choses, mais je vais essayer de me baser sur le concret qu'on connaît. Il n'est pas au courant de tout. Il n'est pas au courant de tout. Il n'est pas au courant de rien, même. Non, toi, non. Je parle d'Anderson, il n'est pas au courant de tout. Ah. Il y a un truc qui se sont réglé en interne avec les agents de sécurité. Donc, pour le moment, je veux juste que tu lui donnes des numéros, des noms, où il se fait ce qu'il peut les donner et qui se prend dans leur vie actuellement. Ok, mais attendez, faites une pause. Attendez que Vincise soit là, comme ça au moins, parce qu'elle, justement, c'est pas que je les prie, parce qu'elle va retenir les informations. Ça va. Donc, Anderson, numéro de soin, position de maison. Ça va, ça va, ça va, on est où, là ? Tu crois qu'on a un marché, Anderson, ça va ? Non, je dis ça va. Vous êtes sûr que vous voulez la prendre ? Regardez, nous vaut même pas à l'aveugle. Vincise ! Vous êtes sûr que vous la voulez, elle ? Merci. Oui, 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 sûr. Pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. Ok, pour l'instant, t'écoutes, tu poses des questions après. Je suis toute seule. Alors, ça vous plaît. Ah, ok. Alors, c'est pas mal. T'écoutes, t'écoutes et attentivement. Ah, je veux, je vous remercie. Accrédité Punisher. Pardon ? Oui. J'ai dit, les questions, c'est après. Anderson, donne-lui les cibles. Alors, les cibles, KL. Moi d'avion, mademoiselle. Moi d'avion, mademoiselle, si jamais il y a une information qui sort de cette conversation, vous serez en cours martial, comme 37. Voir comme 0-3, morte. Ah non, la planque. Dépêchez-vous, je suis... Ah non, pas là. Prendons une voiture, j'ai une voiture, là. Monte 26, monte avec moi. Je vais la briefer, il faut que je la briefe, il faut que je la briefe. Sur... Je vais pas marcher. Va dans le coffre, 26. Je vais dans le coffre. Je vais dans le coffre. Anderson, courez à côté de la voiture. Allez-y, Anderson, courez à côté de la voiture. Courez ! Incapable. 26, prends-moi très au sérieux, là. Ok, je vous écoute. Tu... Euh... Tu merdes, là-dessus. Tu es morte. Morte, d'accord ? C'est reçu, c'est reçu, oui. Ok, super. Descends du coffre. Il a pas tendu, il y a eu quoi ? Descends du coffre. Là, je t'ai choisi. J'ai dit, si jamais elle merde, elle est morte. Effectivement. Oui. Voilà. Je t'ai choisi parce que je te fais confiance, je te fais confiance, tu ne me descends pas. Je vous remercie. Entrez ! On a rien à foutre. 26 avance, avance, tais-toi et écoute. Et retiens. Alors, 26. Topo. Vous êtes actuellement unité punisher, vous êtes un duo. Le profil est que vous devez agir dans l'ombre. Il y a trois cibles, trois noms. Soa, ancienne maire, complote contre le gouvernement et moi-même. Dani, ancien de la sécurité du maire, complote contre le gouvernement et moi-même. Kael, sécurité actuelle du gouvernement complote contre moi-même avec Soa et peut-être Dani. Trois personnes à attraper, trois personnes à faire parler. Carte blanche. Avec Anderson, on va vous donner les informations que nous possédons. Sur ces personnes-là, numéro, téléphone, où vous pouvez les trouver, qu'est-ce qu'ils font ? À vous de jouer. Je veux des résultats. Si je n'ai pas de résultats, c'est votre place qui saute. Compris ? C'est reçu. Qu'est-ce qu'on cherche ? Avec Soa, le bras armé, vous serez la tête pensante. Qu'est-ce qu'on cherche ? Tout. Qu'est-ce qu'on ne cherche pas, surtout ? Non, non, attendez, par contre, je suis la tête pensante et je suis le bras armé. Elle, juste, c'est ma... Mais c'est une grise, quoi. Oui, mais... Je me suis compris. Oui. La matière grise. Personne, Topo. Soa, numéro, téléphone, où elle travaille. Alors, son numéro de téléphone, je peux l'avoir, effectivement. Hop, hop, hop. Alors, madame Soa, c'est 3069. Vous n'écoutez pas, elle d'autre. Oui, oui, actuellement, patronne du 77. Ouais, c'est ça. Donc, vous pourrez probablement, peut-être, la voir vers là-bas. Je sais que de temps en temps, elle s'est fermée, vous pouvez la retrouver là-bas. La patronie Nord. Et elle vient de prendre une nouvelle maison, il y a environ 30 minutes. Et heureusement pour moi, j'y étais lors de ce rendez-vous immobilier. Donc, je sais où est cette nouvelle maison. Parfait. Autorisation de la kidnapper chez elle. Avec un garage de 10 places, a priori. Il faut savoir que madame Soa est peut-être en couple avec monsieur Kael. Et de cible. Il me semble qu'il fallait entendre ça, elle était proche du maire. Oui, elle est proche de tout le monde. C'est même pire que ça. Non seulement, il y aurait une relation avec Kael. Elle la connaît. Elle la connaît, frère. Moi, j'ai bien fait. Kael va souvent voir la sœur. J'aurais pris ta gueule et me réveille. Je vais mettre une petite cartouche. Sachant que madame Lid est l'ancienne patron du LTD Colina. Ah, mon petit chef, l'eau. Elle travaillerait de mémoire, si je n'ai pas de bêtises. Vous voyez ce que tu stommes ? Mémoire, là, j'ai... Comment vous écrivez Lid ? On sera là sur l'appartement, il aurait pris la petite télé dans le salon. L-E-E-D et J-I-E-S-PACE-W-O-O. Par rapport à elle, j'ai une information, c'est la sœur de cœur du capitaine actuellement. La goutte ? Très très proche. Bon, écoutez, l'information que je vais vous transmettre, du coup, qui est super importante. En résumé, on a un ancien chef... Seydou ! D'accord. ...agent de sécu de la mairie, qui s'appelle Lidani. Je prends le volant. Je prends le volant, moi, je conduis. Il faut quitter, là. Donc, par exemple, une enquête à laquelle ils ont été liés, c'est que Lidani a voulu se faire passer pour une personne qui fait compte le gouverneur pour infiltrer et s'allier à Ward. Mais pourquoi, quand j'ai fait l'accent de Tyson, vous m'avez pas dit raciste ? Et là, je fais l'accent de Seydou ou vous êtes raciste ? Seydou ou Palmarès rigole fort, qu'on tue bien. Donc, c'est comme ça que ce Dany, qui est normalement fait particulier... J'écoute, j'écoute, j'écoute. Ah. Ne casser pas leur cerveau avec des futilités pour le moment. En résumé, Dany Ward serait en train d'enquêter sur le gouvernement. Soa, c'est un suspect parce qu'elle est liée indirectement à toutes les personnes qui sont citées. Tu n'es pas au courant, Anderson ? Soa a été recrutée par Kael pour enquêter sur les agents de sécurité. Et il a donné des informations top secret à Soa. Kael, il a recruté Soa ? Oui, longue histoire. Pas le temps de t'expliquer. Pour enquêter sur le gouvernement ? Pas le temps de t'expliquer. Ok, 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 ok. Donc, Dany et Kael. Kael, qu'est-ce que je peux vous dire sur Kael de super important ? Kael, proche de Soa, agent de sécurité du gouvernement, entraîné pour tuer. Donnez son numéro de téléphone, peut-être que 26 pourra la charmer. Enfin, le charmer, il est tendre un guet-tapant. Et qu'il pense souvent avec sa bite en ce moment. Voilà, ça. Vous avez 20 ans de famille pour Dany ? Mon chef, il faut citer le pare-choc sur mes morts. Je peux avoir sa carte identifiée si vous le souhaitez. Kael, là, 47,95. Il est trop drôle, t'as une autre sa mère. Je suis en très bon contact avec une agent immobilière qui est toute récente. Donc, elle peut nous donner des informations de manière confidentielle si vous le souhaitez sur n'importe qui. Non. Très bien. Et on est dans l'ombre, là, actuellement, Anderson. Ouais, c'est bien reçu. Je pourrais montrer tout à l'heure la nouvelle maison de Soa dans ce cas-là. Je vous la montrerai dans votre GPS. Je la noterai. Est-ce que c'est l'heure des questions ? Les questions seront là quand vous aurez les personnes. Copy. Vous n'avez aucune question à avoir. Vous êtes réquisitionné par le gouvernement ou vous allez faire ce que je vous dis ? Non, mais dans le sens où il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit leur demander. Moi, je le répète, mais je vais leur dire... Non, mais excusez-moi. Oui, mais une fois que vous avez le coulis, vous m'appelez. D'accord. Ok, ça marche. Moi, c'était pas ça, ma question. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une date butoir à ça ou pas ? Le plus tôt possible. La date butoir, c'est ton poste. Le plus tôt possible. Et vous les avez, vous regardez par vous-même si vous ne trouvez pas des choses. Vous allez bien voir s'il parle de choses top secret. Elle n'a pas à parler de top secret, ça va, par exemple. Une fois que vous les avez, vous regardez vous-même. Moi, j'arrive. Le temps d'arriver, vous posez des questions futiles. C'est comme si je t'ai fait, mon gouverneur. C'est comme si je t'ai fait. Trois personnes, trois cibles. Je l'ai vu les trois. Super, on y va. Commencez par laquelle vous pouvez. On y va. Bien entendu, personne ne doit être au courant de cela. Je vous l'enverrai. 0-3-80 à mon numéro. Je vais retrouver sa carte d'identité. On a dû me l'envoyer, il fut une époque pour la campagne électorale de Monsieur Walker. Donc je dois avoir sa carte d'identité dans mes mails. Ok, reçu. D'abord que je prenne un maximum d'informations sur eux de par les MDT. Je vous l'envoie ce soir, de façon sans souci. On ne s'est jamais vu. Oui, bien évidemment. Vous avez intérêt à ne pas me décevoir. Je vous l'ai promis. Putain la bagnole. Allez, on court. Allez. Merde alors, merde ! Mais si on ne s'est même pas monté une montagne, comment on va arrêter ? Taisez-vous, taisez-vous. Même si on est les meilleurs. Là, je vous ai pris, ce n'est pas pour rien. T'as compris ? Parce que moi, en fait, j'ai de rien de mémoire, c'est pour ça que je t'ai pris. T'es où, papa ? Oh, t'es où ? Je suis devant, sur le parking, là. Ah, t'es sur le parking, elle m'arrive. T'es où, toi ? Ah, t'es dans le bureau, j'arrive. Vas-y, on est devant. Ouais. Je finis de mettre mes notes propres. Vas-y. Discuter avec votre petite crotte. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Eh ouais, les mecs, vous ne pouvez pas faire ça, vous, chez vous, hein ! Eh ouais, moi, je peux faire ce que je veux dans mes locaux. Je peux crier si je veux, là. Oh, ma petite crotte ! Oh, mon gaga ! Toupou, ça va ? Comment elle va, celle-là ? Bien sûr que tu peux me faire un câlin. Toupou était au cinéma, tout à l'heure, Toupou ! Mais fumez pas aux trois, que c'est d'elle, mon gouverneur, s'il vous plaît. Avec qui ? Comment ? Essayez de vous éloigner un petit peu avec votre cigarette. Ah, c'est vrai, c'est un tabagisme passif, hein. Oui, c'est pas fou. Une personne sur trois qui a un cancer, respire l'odeur et ne la fume pas. Ça va, petite crotte ? Oui, ça va, et vous ? C'était bien, c'est un petit peu, parce que tu te tapotes la tête. Oui. Allez, moi aussi, tu te tapotes la tête pour la peine. Toupou était au cinéma tout à l'heure, à 5D, elle a vu des choses. Ah oui, t'as vu quoi ? Elle a pas trop aimé. Oh, Toupou. C'était des acteurs, tout ça. C'était quoi ? Des coups de feu. Sur l'île, là-bas ? Oui. Ah non, c'était pas le cinéma, ça, c'était la vraie vie, ma fille-fille, ça. Ah bah super, ah bah super, alors lui, il a l'air foutu. Oui, il y avait vraiment des méchants. Ah, la dur. Mais... Madame 26, vous nez avec moi, s'il vous plaît, Madame 26. Papa, il a tué le méchant. T'es l'intérêt, le méchant ? Oui, j'ai tué le méchant avec mon gros sniper. T'es bien, papa. Oui, ma fille. T'es trop fort. Écoute pas les gens qui veulent te protéger en te mentant. Moi, je te mentirai jamais, ma fille. Ok ? Oui. Vas-y, dis-lui, alors. Le mensonge, c'est mal. Dis-lui tout. Dis-lui tout quoi ? Dis-lui tout quoi ? Ah bah dis-lui tout, toi que t'es... Vas-y. À propos de quoi ? À propos de tout, ton travail ? Combien de personnes tu as tué ? Vas-y. Combien de personnes j'ai tué, ma fille ? Combien ? 8 heures aussi. Combien ? T'es innocent, peut-être ? Combien de personnes j'ai tué, ma fille-fille ? Il y a Bobby qui m'a dit qu'il y avait une visite de toi dans la douce. Ouais. Bobby, il t'a dit ça ? Oui. Bobby, il t'a dit ça, Bobby ? Oui. T'as dit ça, Bobby ? Oui, quand il m'a montré la... Regarde. Là, je prends ma main et tu sais, je secoue là sur tes cheveux, de droite à gauche. Hein ? C'est bien, c'est bien, ma fille. Bobby, il t'a dit ça, Bobby, il va mourir. Il va mourir, Bobby ? Bah oui, il va mourir, Bobby. Il rigole, papa. Il rigole, papa. Non, il rigole pas, papa. Il va le tuer, vraiment. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu dis, ça dit, avec papa. Eh oui, parce que papa, des fois, quand tu t'apprends des trucs, il devient tout énervé. Et après, papa, il prend son fusil à pompe et il tue les gens. Oh ! Oh, regarde ce qui est tombé, Tupou. Une serviette ? C'est quoi ? Un tapis. C'est pour faire du sport. Oula. C'est debout. C'est debout. Tu peux arrêter, tu peux arrêter, ça va aller. Arrête, Tupou, arrête. Non, merde. Tupou, Tupou ! C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Ça y est. Bon, ça va, t'as passé une bonne soirée ? Oh, non. Elle est honnête, elle est vraiment comme toi, elle est vraiment trop mignonne. J'étais assez cassée dans la cabane, il y avait des gens qui me protédaient, et voilà. Ouais, et le méchant, il voulait te kidnapper. Mais tu vois, parrain, il a pas laissé faire. Parrain, il a donné un sniper à papa, et papa, il lui a tiré une grosse balle de calibre 22 dans le crâne. T'aurais vu son crâne, il y avait un trou, il faisait la taille d'un point. C'est un enfant. T'as pris une photo, papa, tu vas voir ? Non, j'ai pas pris de photo. C'est pas une enfant. Comme 0-3, tu m'as montré la photo. Oui. J'ai pris 0-3. Oui, avec 0-3, je t'ai montré, mais non, lui, c'est vrai que j'ai pas pris de photo, j'aurais dû, mais c'était un petit peu la panique. Oui. Parce que pendant que tout le monde est parti en hélicoptère, papa, il est parti à la nage, lui, hein, pour qu'il y ait de la place dans l'hélicoptère, parce que papa, c'est un héros. C'est un héros, papa. Ben oui, c'est un héros, papa. On est tous blessés, on est tous blessés. On est blessés dans le cœur. Oui, au cœur. Je vais prendre mon montage, monsieur le gouverneur. Oh, calyphe 50, c'est bon, les gars, les experts, les criminels, là. Oui, madame a peur. Oui, Tyson. Ouais, mon bralido d'amour, t'es allé ta petite ou pas ? Ouais, pourquoi ? Je vais l'avoir, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Ben, on est au gouvernement du Nord, là, si tu veux. Eh, ma b***, je vais dormir. Alors oui, si on est mort. Ouais, carrément, non, c'est trop loin. T'es fou, je suis en camping, je veux mettre une demi-heure pour arriver. Mange tes morts, le gajo. Elle a dit, mange tes morts, le gajo. Tu vois, la calotte de ses morts, elle va prendre la gamine, là. Fais des bisous, mon bisou. Allez, bisous, Tyson. Oui, bon, écoute, déjà, papa, il te donne des excuses. Parce que papa, il est pas beaucoup, là. Mais papa, il travaille beaucoup. D'accord ? Oui, je sais. Et papa, il travaille beaucoup pour que vous soyez tranquille toute ta vie. Comme ça, papa, il va pouvoir te payer tes études. Parce que papa, il veut pas que tu... Il veut pas que tu finisses comme ta mère. Tu vois ? Non, mais écoute, ta mère, c'est une femme très forte, très gentille et très intelligente, tu vois ? Mais, mais. Être très forte, très intelligente et très gentille, ça suffit pas pour devenir présidente de la République. C'est pas son objectif à maman aussi. Et c'est pas son objectif. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis son objectif à la baisse. Parce qu'elle a pas de diplôme. Donc toi, t'auras des diplômes. Donc ça, t'auras tout objectif que tu veux. Si tu veux devenir astronaute, tu deviendras astronaute, d'accord ? Ouais. Exactement. Comment d'être policière ? Bah, tu seras policière, mais tu seras générale des armées américaines, tu vois. Ouais. Ok, ma fille-fille ? Pas comme ta mère, ta mère, elle est secrétaire. T'es bien secrétaire. Y'a pas de sous-métier. Y'a pas de sous-métier, mais bon, entre secrétaire au SASP ou générale du SASP, tu vois, y'a une différence quand même. Ça y est, Arise. Va dire que t'es le meilleur modèle dans cette planète, hein. Ouais, elle a raison, ta mère. Tu vois, ta mère, elle dit pas que des bêtises. Oui. Oui. Au contraire, elle dit beaucoup de choses intelligentes. Ouais, oui, ça, c'est vrai, ça. Ma mère, très intelligente. Elle est super intelligente pour l'éducation qu'elle a eue. Franchement, ça, c'est vrai. C'est horrible. Je sais même pas, c'est quoi, mon passé, Riz. Ouais, moi, je le connais, par contre. Oui, oui, oui. Mais Riz, vous pouvez donner votre dossier à Riz. J'ai enquêté sur toi, Freya aussi. Mon dossier, j'ai vendu de la drogue une fois. Bah, pas devant votre enfant, voyons. Mais ils ont rien à foutre. Riz, tu es gens, elle, elle est vendu de la drogue. Mais j'ai fait quoi, je t'allais sur le gouverneur, comme ça, il était pris en otage, Je sais que je vous ai braqué la personne qui vous prenait en otage. Je n'ai pas vu cela, je n'ai pas vu cela. J'étais pourtant bien devant vous, en train de vous relâcher. Je n'ai pas vu cela, moi. À 5 ans. Oui, bah, bientôt 6. Si, j'étais là, je me suis mis en danger. Ah, je t'ai bientôt 6 ans, mon pépus. À bientôt 16. Bien. Me bouffez, je vous règle. Elle a dit, elle a dit, rogues, pas de rogues, rogues. Mais non, t'inquiète, ils ne se disputent pas. Oui, c'est ça. On ne se dispute pas, ça. Quand on va me disputer ? Oui. Non. Oui. Non, non, non. Oui, je ne sais plus. Oui, je ne sais plus. Moi, je t'ai dit, papa, il ne te mentira jamais. Oui, tu vas me disputer, que le sera grand. Ça dépend avec qui, s'il y a des gens comme... Ces personnes-là autour de toi, oui, forcément. Tu parles d'elles-mêmes. Non, j'avoue. Je pense qu'il y a le club 77 qui est ouvert, hein ? Oui, on y va. Bon, ma pépus, fais un câlin à papa. Fais un câlin à papa, il est retourné travailler parce que papa, il voulait dormir, mais t'as vu, le gouverneur, il l'a réquisitionné, du coup, je suis obligé de travailler, là. Ah oui. Allez, bonne nuit, ma princesse, d'abord. Bon, papa. Allez, allez, Freya, fais calin à un copain. Fais calin à un copain. Euh, Toupou. Freya, fais calin à un copain. Fais qui copain ? Fais copain à Marie. Fais copain à Marie. C'est qui Marie ? Fais calin à Marie. C'est qui Marie ? C'est son mari, son mari, en gros, c'est moi. Mais tu ne peux pas parler comme un mec normal et me dire, viens là, embrasse-moi. Allez, le bisou, là, regarde, je me la bouche en plus d'une foule, j'attends, là. Ah va, Toupou, il est trop mignon. Oh, il faut un bisou, un truc de famille. Oh, mes dédames. Allez. Pas les gueulasses. Vous avez de la famille 26 ? Euh, mon... Euh, ouais, j'en ai, ouais. Mon gouverneur ? C'est qui ? Hé, hop, hop, hop. Une question, une réponse ? Euh, j'ai un frère, oui. Il s'appelle Artie J'attends quelqu'un là Tu sais maman Oh vous savez j'ai plus trop de nouvelles Je ne travaille plus Vous êtes en couple Un enfant, un mari, une femme Je crois que Baptiste n'a pas été très clair Sur l'aspect professionnel de son frère Il ne travaille pas Il fait quoi dans sa vie alors ? Il est gardien de prison Il est peut-être en prison Vu votre gueule Et ça se peut Je le savais ça se voit Vous savez il y a des choses qui ne trompent pas mademoiselle C'est une évidence Vous entendez quoi ? Rien va travailler connasse Non elle ne monte pas dans ma voiture tant qu'elle a pas dit la vérité Je l'ai dit 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 il l'a deviné tout seul De toute façon il est trop intelligent c'est le gouverneur Tu mens au gouverneur Ça c'est le cours martial d'accord ? Mais c'est le gouverneur mon frère est en prison Pourquoi ? Non Parce qu'il est accusé d'un crime qu'il n'a pas fait Oui c'est connu il y a beaucoup de gens en prison Et c'est qui ça ? Ça c'est Charlie et Cassidy C'est beau ? Allez Grève 26 dans le travail Merci Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'à partir du moment où le gouverneur il vous pose une question Vous êtes obligés de lui dire la vérité Je ne suis pas mentionné Mais pourquoi vous ne m'avez pas sauvé en mode 26-26 dans la voiture on s'en va ? Non 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 Mais tu penses que je vais finir en prison parce que je l'ai protégé 26 mais j'en ai rien à foutre Mais c'est des insins ou quoi ? Mais vous n'allez pas finir en prison ? Mais toi je connais pas le gouverneur je crois en fait hein Je crois que t'as pas bien cerné le personnage Je le connais pas non Oui ben je te le dis Je te le dis Vous n'allez pas lui mentir Parce que déjà premièrement il finit toujours par tout savoir Et deuxièmement quand tu lui mens et qu'il a appris la vérité Et c'est encore pire que si jamais tu lui dis la vérité direct En gros là tu vois là tu lui as dit Ça l'a un peu énervé mais il va passer à autre chose Il va enquêter, il va te casser les couilles Mais c'est bon Si jamais tu lui mens Et dans une semaine s'il l'apprend Mais laisse tomber 26 Ah bah vous pensez ? Oui et c'est pareil avec moi d'ailleurs On a le même caractère sur ça Bah je vous mens pas hein Bah tu mens pas Bon Bon écoute Je vous fais un clin d'oeil mais On peut pas parler ici Dans cette voiture N'oubliez pas que Léo gradé de Oui Pour accéder aux caméras Il peut nous entendre à n'importe quel moment Oui Donc je propose qu'on réquisitionne un véhicule Oui Moi j'ai un véhicule ok C'est une brille aux eaux C'est où le club des 7-7 ? C'est dans le nord ou dans le sud ? Dans le sud Ok super Ici D'accord Tiens je comptais vraiment aller dormir Il me casse les couilles ce gouverneur Allez vous couchez si vous voulez Vous savez moi je peux opérer toute seule Non Parce que Je vais vous dire quelque chose Les gens s'attendent A ce que vous vous fassiez quelque chose Vous êtes un peu imprévisible Vous voyez Vous avez souvent l'air un peu menaçant Un peu méchant A tout le moment vous sortez un pont Vous tirez sur les gens Moi les gens ils se méfient pas de moi Je fais tout le temps des soirées Je vais tout le temps en soirée A aucun moment les gens vont se méfier de Winter Mais ma petite Winter d'amour A ton avis pourquoi t'es dans cette voiture avec moi ? Parce qu'on va former un duo Non c'est pour les raisons que tu viens d'énumérer Oui 22 Viens pas viens pas viens pas On va voir comment ils réagissent Je veux juste récupérer mon filia Bon c'est ce que je demande Bah ouais mais demain comme je t'avais dit D'accord ça marche Oui c'est pour ça que je t'ai pris C'est parce que tu es Une vipère comme moi Disons que les gens se méfient pas de moi quoi Et tu sais pourquoi ? Non Tu vois les mecs Ils aiment bien faire confiance aux gonzesses Vous êtes là les nanas Avec vos denibars là Vous êtes là Oui Et les mecs sont là Bla 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 Oh Les gros nibars Bla 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 Tu vois ? Oui C'est comme ça que les mecs ils tombent Du coup ce que tu vas faire C'est que C'est que déjà premièrement Toi je sais que Attention je te résume pas Qu'il y a une paire de nibars En 26 Je me doute Oui non non On se sent clair Genre ce que je veux dire C'est que en plus de tes nibars T'es super intelligent T'es super maligne Voilà T'as quand même un cerveau Ok non ça va Oui Au dessus des denibars Y'a un cerveau On est d'accord Oui bien sûr J'espère Ah bah oui Je suis pas qu'une paire de seins Non t'es pas qu'une paire de seins Et en plus Ils sont pas si grands que ça Tu vois Donc c'est pas vraiment Bon bref On s'en fout C'est pas ça le débat Le débat c'est quoi C'est que là Toi tu connais des gens Je sais que tu connais T'es là tout le temps Jusqu'à 6h du matin Tu fais des soirées Donc là Donc les 3 personnes tu les connais Tu sais quoi Adèle Alors Sur Soa Je sais qu'elle a beaucoup de partenaires sexuels De ce qu'on m'a dit Avant Elle habitait à l'ancienne colloque Ok Elle a été mis Elle a été mis dehors Elle possède le 7-7 Pourquoi ? Elle a été mis dehors parce que je sais pas Elle avait emmené des gens Bref je sais pas Moi j'ai pas suivi Je suis pas J'ai pas suivi l'histoire D'accord Elle est patronne du 7-7 Ça c'est vrai Mais je l'ai jamais vu là-bas Ouais C'est quand même un truc à prendre en compte Dany Je l'ai jamais vu Je sais pas qui c'est Ok Et Bah lui Je vois qui c'est quoi C'est une brute Mais Mais c'est tout Garde toi Ok Non c'est pas elle C'est quoi Buffalo EVX C'est elle Ah oui c'est elle Il y a des caméras là-dedans non ? Non justement Ok Il n'y a pas Tu peux mettre de la peinture noire s'il te plaît Ouais On va le faire tout seul J'ai pas Pas mal T'as le couleur non ? Ouais Très bien continue C'est bon ? Continue continue qu'elle soit bien Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est nacrée bleue là ? C'est les phares ? Ouais c'est bon parfait C'est bon ? Ouais parfait Mais j'ai l'impression qu'elle est nacrée bleue c'est moi qui tu joues ? Non non elle est nacrée hein Elle est clairement nacrée Ah oui pourquoi elle est bleue cette pétasse ? Ah c'est parce que j'ai mis la bombe nacrée ohlala Ah c'est bon ok d'accord Là c'est bon Ouais là c'est bon Là c'est bon Ok donc mode avion pour tous les deux Autant pour vous que pour moi Putain mais c'est pas la même que j'ai Du coup il m'a donné L'endroit exact de la villa Non mais c'est pas la bonne Il y a une heure Non mais attends mais j'ai pas la bonne là C'est pas la bonne voiture Jesus Christ Ouais donc comme tu dis Comme tu dis Non parce que c'est la même que moi normalement Je t'écoute quand même Je peux quand même t'écouter Ouais ouais je réfléchis Moi je pense pas qu'elle soit au 7-7 Elle est jamais là bas Mais on peut quand même aller voir T'as pas son numéro ou quoi ? T'es pas copine avec elle ? Non 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 T'es copine avec un des trois ? Euh je suis plus copine avec Jiwoo Que avec Soa sa soeur C'est qui Jiwoo moi je sais pas qui c'est Jiwoo Jiwoo c'est la soeur de Soa De manière voilà Les liens du sang quoi la vraie soeur Mais par contre c'est la soeur de coeur du capitaine Il y tient énormément Ouais Euh en effet Je suis pas sûre qu'elle bosse où elle est spécial Capitaine 22 ou capitaine Glenn ? 22, 22 Tu sais pas comment elle s'appelle ? Attends mais je suis fou quoi Pourquoi je trouve pas la même que moi C'est STX que j'ai moi Mais pourquoi elle fait pas le même bruit que ma voiture à moi ? Ah non elle fait pas le même bruit du tout même On est d'accord ? Oh oui ça n'a rien à voir Bon c'est quoi on va aller au pot je vais récupérer la mienne Je vais la prendre à rendre Ça ira plus vite Non mais c'est pas là Regarde même la conduite et tout Non 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 ça n'a rien à voir C'est trop bizarre Ah oui il y a des cabs et tout Bah je vais juste prendre le modèle quoi Normalement on avait des voitures qui étaient stockées en plus T'avais pas connu Non si t'étais là toi pendant Ouais mais t'étais pas une finisseur C'était quoi la vie extérieure que vous aviez De nous Bah que vous faisiez des choses Non elle n'est pas bon Du moins pas dans la déontologie de flics Est-ce que là on va faire la même chose Riz ? On va faire la même chose En fait On n'est pas On n'est pas des criminels On n'est pas des fous Mais on En fait Tout le code du travail Tout le code de déontologie qu'on peut avoir quand on est en tant que keuf Ben on l'oublie Ok Faut qu'on l'oublie parce qu'on bosse pour le gouffre quoi C'est ça C'est ça Ok Euh Ah oui mais attends Mais le problème Oui c'est que ça c'est un truc police Attends Je comprends pas Ah c'est SXT Ah ouais Il y aura obligé le truc de On ne sait quoi on s'en fout On va prendre la mienne Ok Tant pis Et même si il y a les caméras C'est un qui n'est pas content On court martial Nique ta mère Voilà Ok du coup tu m'as dit Remets moi le point de CT s'il te plaît Ok tout en bas Niveau du port Ok c'est bon je vois aussi Et si elle est pas là On fait quoi bon Si elle est pas là On peut tourner à la nouvelle maison Qu'elle a loué On a appris aussi Qu'elle avait insisté Pour un garage 10 places Donc potentiellement Soit Elle est en colocation Oui Donc Premier individu plausible Kael Soit Elle a plusieurs véhicules C'est possible Si elle est en coloc avec elle C'est parfait Au moins on a d'une paire de coups Oui Oui Et aussi Ce serait bien Qu'on arrive à voir les trois En même temps Même si c'est un peu trop Ce serait trop beau Mais imagine On attrape elle Soit On lui pose des questions On va prévenir Kael et tout après Oui Tu vois ce que je veux dire Ou alors on la séquestre On peut Pour être sûr Qu'elle donne pas des infos En fait là C'est beaucoup trop Important Apparemment c'est quoi C'est très très Envers le gouvernement C'est ça Oui En gros Est-ce que Pour cette exception On peut pas la garder Paisonnière Le temps qu'on reprend Pour que les infos tournent On fait ce qu'on veut On fait ce qu'on veut 26 Ah bah oui Je le ferai pour demain Mais là ce soir Je peux lui prendre la tête Est-ce que vous voulez Que j'aille J'en file une tenue Ok d'abord Vas-y Je vais vérifier les plaques Ok bon J'ai que ça comme tenue Ok donc Allez c'est bon C'est bon Au revoir Je te rejoins Attends 26 26 26 C'est un point tendu Passe radio 47 Ah oui Il a vraiment une tenue C'est mon maillot en fait J'avais qu'un maillot 47 Ok Franchement si je vous trouve ce soir IOL 46 49 Styles Wood Styles Wood S SFN IOS Que va Ça va messieurs Salut Vous allez bien Ouais ça va et vous Super 9 Y M 7 Merde Aaaaaah 7 J OZ Solide Super Il y a son véhicule qui est devant Donc je pense qu'elle est à l'intérieur Tends pas de risque à me répondre Je sais que tu m'entends 9 J Z X FM C 6 Tony Meyers Y'a Soa Ouais ouais je t'entends Oui 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 je t'entends Je t'entends Oui je t'entends Oui 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 Et oui je t'entends bordel de merde Oui oui Ok super Ok pour l'instant fait rien Pour l'instant fait rien Attends juste ça c'était pas Danny Ou je suis fou Est-ce que je suis fou je crois IOL 469 Non c'est peut-être Oh putain Ok Euh Non 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 Ah merde Tu ressembles à ma soeur Euh C'est qui Mais c'est moi c'est Choupetée J'ai pas parlé de l'entreprise Mais c'est monsieur de l'île Si tu ressembles à ma soeur Bodo C'est monsieur Bodo Cheveux blancs C'est elle Tu as toujours un visuel Oh putain mais vous me cassez les couilles Ok 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 Vous me cassez les couilles Je vous jure Je vous jure c'est trop chiant Non là vous m'avez tilt Vraiment vraiment vous m'énervez Fais chier les gens c'est tout Salut Salut En fait ça peut arriver aussi Il y a quelqu'un il passe devant toi Tu le vois pas tu vois C'est pas grave Un mec comme lui Je peux nous permettre Excusez-moi Mais c'est quand même Vous me négligez un petit peu Je pense pouvoir le prendre mal Ça n'a rien à voir Ma condition N'inflique pas sur mon travail Voyez pourquoi Sur ta réseau On va sur ta réseau Ça hors stream Je vais trop le faire sa mère Je vous jure que je suis hors stream C'est trop bien Je suis là je galère Et tout frère Je suis à fond dedans Je suis là je vois J'ai aucune info Dans la limousine Bon allez on va contre le mur là Tout le monde s'il vous plaît Allez allez contre le mur là Le mur le mur le mur On discute quand vous serez contre le mur Je vous jure on discuteront ensemble Allez-y Juste eux deux ou bien ? Non vous aussi Ça va tu pétées tranquillot ? Bougez pas hein 26 tu remets ta tenue de keuf Et tu viens devant là je les contrôle J'en fais un petit contrôle On va trouver un prétexte pour l'embarquer On va la prendre Merde alors Ah ouais tu m'as déjà oublié d'accord Bah si mais en fait C'est pas que t'es oublié C'est pas que t'es oublié Ah ok d'accord Ah c'est super bon Vous savez vraiment que ça à faire monsieur Riz ? Ouais C'est bien monsieur Jair C'est comme ça que vous lootez contre la criminalité ? Bah oui C'est pas que t'es oublié que je passe comment ? Attends mais ça veut dire que j'ai une tête de criminel Non pas du tout Quartes identité madame s'il vous plaît Bien sûr Voilà t'es là Ouah vous vous appelez Soa c'est incroyable Oui S.O.A Oui S.O.A Ok C'est monsieur Chupete Chupete Juan del Pepito Magna Vous faites quoi ici là ? Bah il était en train de demander à Soa si elle avait une piscine Ok et vous madame ? Bah moi c'est mon bar donc je suis là C'est votre bar ça ? Oui Ok et vous monsieur ? Bah je viens pour m'amuser avec et rencontrer les chicas Ok bon les deux monsieur vous pouvez circuler Allô Oh ça va ? Oui et toi Adios seigneur Riz Je crois que t'as oublié la petite soirée qu'on devait se voir vite fait Ouais je sais je sais mais j'aurais bien aimé Je te jure j'aurais bien aimé Adios tata soa Désolé Ok ok Bon du coup vous êtes la responsable des lieux Affirmative oui dites moi Oui et là il se trouve qu'à l'intérieur nous on a trouvé un individu qui était armé Et en plus qui avait des stupéfiants sur lui Bah vous pouvez l'arrêter alors ? Bah oui je peux l'arrêter évidemment je peux l'arrêter Vous êtes la responsable des lieux Bah oui Donc du coup ça veut dire que L'agence de sécurité vient juste à peine d'arriver Donc c'est un peu compliqué Monsieur s'il vous plait reculer de la zone s'il vous plait Euh attendez J'avais monté dans la voiture Bah non je montais dans la voiture Non d'abord je vais vous palper on sait jamais peut-être que vous êtes armé Oui bah oui je suis armé Vous avez un port d'armes ? Oui Oui affirmatif Il est dans votre portefeuille ? Oui D'accord Solide d'accord Vous faites quoi dans la vie à part travailler ici ? Bah je suis la patronne de ce club donc C'est ce que vous faites ? D'accord J'ai une association aussi Association de quoi ? De moi le fêteur ? De voiture De voiture Allez-y rentrez Allez on y va 26 Faire pas de temps avec des idiots comme lui là Madame est armée Bon elle a un PPA mais elle est armée quand même Donc fais attention 26 Je l'ai pas pris Eh vous êtes un petit peu trop détendu là pour une complicité de trafic d'armes et de stupéfiant Je n'ai rien à me reprocher je n'ai rien fait je n'ai pas pu Vous allez finir en prison madame Bah je pourrais pas finir en prison pour ça non Alors croyez moi que vous allez finir en prison pour ça oui Bah je n'ai rien fait de mission je vous jure qu'en ce moment je n'ai rien fait Vous n'avez rien fait hein Vous n'avez rien fait Je ne pouvais pas surveiller tout le monde je suis toute seule dans le bar Ok attends je vais juste refaire Parce que je ne suis pas rassuré qu'elle ait l'arme sur elle Ouais je comprends Allez-y Ok descendez s'il vous plaît Voilà On va filer ça madame Vous êtes en état d'arrestation Pour de bon je vous le dis hein Continuez à faire la maline vous allez voir Montez dans la voiture madame et de la montez Je l'ai compliquée Ok Oui c'est bon Rien à foutre Je ne sais pas comment le justifier mais elle s'en bat les couilles tant mieux Oui allo Oui La poule est dans le poulailler C'est quoi la poule ? Qui est la poule ? La poule La poule Bah je dis le coq J'ai dit la poule Ok Endroit habituel d'accord Endroit habituel Qu'est-ce que l'endroit habituel ? L'endroit habituel Là où t'as failli un journaliste a failli trébucher Dans tu sais quoi ? Non Non Là où Où des gens ont pris des photos Vous vous rappelez ? Là où on a l'habitude de poser des questions Mais non Et que les agents de sécurité ne doivent pas savoir Allons plutôt Là où un journaliste a failli trébucher Super je vous attends là-bas Parfait Euh faut que je retrouve Ah y'a rien Mais de toute façon les gars Si elle se plaint J'ai plus cher Baisse ta mère quoi Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a ça Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Hum Ah j'ai cru que c'était 26 qui était au bout de sa vie Euh C'est par là je crois Ropère qu'on va savoir A part les Punisher A part ceux qu'on va kidnapper Il est loin le PDP Oui il est loin ce PDP Descendez du véhicule Vous pouvez m'aider à ouvrir la porte Oui c'est bon Merci Je suis en train de vous De vous porter là Ok Je me disais bien c'est Et là il fait super chaud Ah bon Ah il fait chaud Ah je me disais bien Pour faire chaud il fait chaud On est pas dans les tropiques là On va la garder ce soir C'est de la chaleur comme de la fournaise Ok On dirait la lave Ah oui C'est ce genre de chaleur Ok Bon ça va j'ai une bonne tenue pour ça Ah ah Mais les gars S'il vous plaît S'il vous plaît Elle t'as vu elle là Elle va dormir avec nous Elle va pas sortir Elle va pas ouvrir sa bouche Parce qu'elle va pas sortir On va les attraper un par un en gros Vous comprenez ou pas ? Si vous comprenez Surtout Ne bougez pas Là il fait super chaud D'accord Ne bouge pas Pardon Je peux manger ou pas Et avoir un peu aussi Vous voulez pas que je fasse un malaise avec cette chaleur Non pour l'instant vous allez rester là Et vous la fermez Ok D'accord Merci Oh putain j'allais faire pareil 26 J'ai dit 26 De toute façon elle l'a vu Je l'emmerde T'as qu'à assumer 26 T'as qu'à assumer Ça le mange merde C'est que je suis pas au BDP Hein T'as chaud T'as chaud 26 Bien en détente Pour une femme Qui si jamais elle sort la cheville Fini Parlez plus fort C'est mieux Ouais c'est mieux Vous savez pourquoi vous êtes là Non Mais bon je vais le savoir pourquoi je suis là Ouais J'ai mal aux yeux en tout cas On va faire mêler Non je vais vous regarder Arrêtez-moi qu'un coup à une autre Pour voir s'il est loin Oh il est dans le nord frère Non je vais pas arrêter Je sais pour moi je suis pas un ripou Je suis pas un ripou frère Il y a peut-être le prochain qui va être là Vous avez chaud ? Ça va Ça commence à être un peu Arrêtez C'est rien Respirez un peu Ça va aller Oui 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 Ouais Ouais Oh il a été en vue de moi Elle est sortie Ouf 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 Donc là au Santos On va se mentir C'est énorme Le convoi ça va être carré Ça va être check-in On va sécuriser On est là pour ça Mais c'est trop stylé Mais c'est trop stylé en vrai Et c'est à l'aéroport de Los Santos Que nous retrouvons le convoi Il n'y a eu absolument aucun débordement Les policiers n'ont pas été embêtés par qui que ce soit Le convoi s'est déroulé dans le plus grand des calmes Et dans une perfection la plus totale Il semblerait que les punisseurs Ont réussi à éradiquer toute la criminalité de son nom de réage Et donc on fait un très bon travail Donnez moi ce micro Donnez moi ce micro Donnez moi ce micro Non écoutez Moi je vais vous le dire Moi je vais vous le dire Là le nord Ils ont déployé toutes les unités Et il y avait 15 voitures de police Pour rien Pour rien C'était évident Et il y a de la drogue Il y a quoi Il y a 4 tonnes de drogue Et tellement Tellement ils se chient dessus le nord Tellement c'est des manche merde Ils ont déployé 1000 unités 1000 unités pour ça Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Ça c'est le vrai visage Le vrai visage Tais-toi 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 Il n'y a pas de vrai visage D'accord Écoutez pas ce qu'il vient de dire Il va y avoir une réunion Avec cet individu Le convoi s'est très bien déroulé Grâce à nos forces Et nos unités du sud Avec votre argent Avec l'argent public L'argent du contribuable C'est bon C'est bon C'est bon Voilà C'est très bien passé Grâce aux unités du nord Et du sud On remercie également Tous les agents Qui ont participé A cette opération Qui s'est très bien déroulé Jusque maintenant Nos forces sont Très compétentes L'oppreuve en est Voilà Merci beaucoup Je suis un théorien Arrête rossilée Moi j'espère que vous avez Comme arrêté cette personne Enfin Pourquoi vous avez pas arrêté Ah si si il a été arrêté Il y a des collègues Qui sont annulés l'arrêté J'espère quand même Parce que bon Non En fait pas Du coup vous pensez Que vous êtes là Pourquoi C'est pas Pas pour le bar En tout cas Je sais pas C'est très bizarre Très que je serai allée Au poste de police Ah non Oh putain Casse les couilles Ça frère Faut que j'arrête De me déviter en circonflexe Sous-titrage Société Radio-Canada Vaut mieux être détesté Ou détestable Ça yaya tu vois C'est une question très rhétorique Que tu nous pose Je vais te dire Vous avez chaud ? Oui bah là Oui je commence à faire quoi Oui Vaut mieux Être Détestablement détesté Il vaut mieux être détesté Car tu es détestable Moi je vais te dire Vous mettez les deux Fumé là Ganberge Ganberge Et pas Mais gingembre Il a dit ce qu'il met dessus Sale merde Je crois quoi ou quoi ? Existe On a vu très mal Bonsoir Bonsoir Il me fait de la peine Il me fait de la peine à être blessé là Bonsoir C'est simple mademoiselle Bonsoir Nous avons plus le temps d'être gentil Oui Des questions Il y a des réponses Vous en aurez On s'occupe du reste On revient Je connais déjà certaines réponses C'est en 13 par contre Oui Mais de toute façon elle nous a vu en fait En gros Vu que l'approche elle était mauvaise Là elle c'était déjà fini Non Ce qu'il fallait faire selon moi C'était l'arrêter J'ai fait un faux call Comme si on était radio En mode oui Non 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 L'arrêter Oui Arriver à un endroit Demander au gouverneur Qu'il arrive comme ça Et qu'il braque notre véhicule Et qu'il la récupère Oh Il y en a là dedans 26 Bah oui Le problème c'est qu'elle c'est que c'est lourd Ah oui mais tu vois C'est pour ça que j'étais pris avec moi Parce que moi je suis trop bourrin Et vous m'avez même pas laissé réfléchir Ah oui mais bon Ça va vite T'as un autre job Il fallait me dire de trouver une idée Merde Putain 26 t'es vraiment là pour ça Moi je suis un bourrin Tu vois moi je suis Je fonce Il vient avec son véhicule personnel Ce connard Je vous interdit de parler du gouverneur comme ça Pardon excusez moi Ce sera répété et amplifié Non s'il vous plaît Je suis avec vous là dedans ok Oui Anderson C'est toi qui est dans la voiture en dessous de moi ? La voiture en dessous de toi ? La buffalo ? Je suis là je suis au dessus de toi Je suis au dessus de toi Ouais ouais c'est moi c'est moi T'as pas une tenue un peu discrète pour moi ? Une tenue un peu discrète pour toi ? Non j'ai pas Non j'ai pas Ok alors là Désolé Vas-y vas-y merci Ok le deuxième Matisse allez on va où ? K.L. 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 ou Danny ? K.L. ou Danny ? K.L. ou Danny ? Danny ? Danny ? Où est-ce qu'il pourrait bien être ? Ça ressemble à quoi ? Ok chercher sur Instagram Tout le monde met sa vie sur Insta D.A. D.A. des N.Y. Danny ? Oui Annie ? Non il est pas dessus D.A. N.I. Non mais K.L. par contre lui je sais à quoi il ressemble Dany j'ai aucune idée de quoi il ressemble j'ai vu une vieille photo sur la M.D.T. mais C'est à quoi il ressemble ce mec ? K.L. 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 Au moins qu'ils sont encore là quoi Bah oui c'est ça le problème Parce qu'il est tard On prend le téléphone de la N.A.N.A. On envoie un texto à K.L. En mode tu peux venir me récupérer ici Je suis toute seule Attends parce qu'elle est fluide Ouais on peut faire ça On va venir récupérer le téléphone de la N.A.N.A. Comme ça on va faire un catapon à K.L. Ça marche parfait Il faut qu'elle dorme à kidnapper Je compte pas la relâcher Je compte pas partir d'ici Ok super parfait on arrive Ok pas mal Quoi d'autre ? Bah pour le deuxième pareil On veut Jiwoo ou pas ? Est-ce qu'on veut sa soeur ? Euh non je crois pas hein Je crois qu'on veut que les trois Ok Ouais Jiwoo, Dany et K.L. Ouais c'est ça Bah Dany on peut faire la même chose hein Dany le gouverneur m'a dit qu'il pensait qu'avec sa bite Donc c'est sûr que ça marche pas hein Attends mais c'est pas là la fonderie je vais où ? Mais par contre il faut qu'on se change Ouais ouais là par contre finalement on fait ça On va se changer on va changer de véhicule ouais Ah ok Là elle c'est parce qu'on... J'étais pris de court quoi Attends mais c'est où la fonderie mais à chaque fois je galère A droite Là sur les rails Là à droite Ah oui bien vu Ouais nan là là euh... Là euh c'était l'improvisation quoi Ah mais elle si elle nous balance En plus y'a quelqu'un qui nous a pris en photo hein Oui mais ça c'est pas grave on peut rentrer par là Tu sais pas ? Non ? On apprend tous les jours T'as vu ? Tu pensais que c'est pas grave ça ? On pourra justifier hein On pourra dire ce qu'on veut hein De toute façon franchement moi pour elle Tant pis elle a vu mon visage et tout elle a foutre Ok Je suis pas du genre à me cacher 26 Non mais je m'en fous moi mais voilà J'ai pas compris Et puis il commençait à nous menacer avec une arme Et puis j'ai pas compris Et une autre personne est arrivée pour l'arrêter Et... Et donc ça fait... Et cette personne faisait partie de... 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 Le code du téléphone c'est quoi le code ? 23 23 23 23 C'est simple Et... Et... Vous pensez nous cacher les choses alors que... Encore mieux Quoi ? En faire des cas on lui dit je suis chez moi Je prends ses clés On va chez elle dans sa maison On lui dit je suis chez moi viens Ouais Vas-y Vas-y ? Vas-y ? Oui ? Ouais ? Vous voyez pourquoi 26 ? Vous voyez pourquoi 26 ? Moi je serais arrivé Je le rappel au téléphone j'aurais fait Oui t'es où bébé ? Il m'aurait dit ouais je suis à l'unicorn Ok j'arrive Je serais arrivé à l'unicorn J'aurais dit ouais petit fils de pute viens Il va me suivre celui-là ? Il m'aurait dit ouais il m'est mort Ok c'est bon j'ai les clés de sa nouvelle maison Ok super L'autre côté l'autre côté l'autre côté Ouais Ok déjà euh... Ouais on va lui un message... Il y a les deux ou pas ? Ok alors je dois regarder Faut qu'on choisisse un des deux hein Attends parce que Kyle on l'a déjà eu Euh... Et c'est Daniel en premier Attends elle est proche de qui ? De Kyle ou de Daniel ? Elle elle serait carrément même en couple Avec Kyle Mets moi carrément le point GPS de là où elle habite On va faire une réquisition de véhicule là dès qu'on en voit Ok alors le problème c'est que De ce que me disait Anderson Il existe entre deux villas Donc en fait il faudrait que j'y aille moi C'est une de place merde Ouais Il faudrait que j'y aille moi Faut voir quelle clé marche Et que c'est toutes les serrures Ouais Ok parfait Vas-y Fais une réquisition Désolé ma faute Ma faute Ma faute Ok c'est où du coup ? Ok Donc il hésite entre 835 cette maison là et 834 la maison au dessus Ouais J'ai mis le point Ok Déjà ils se sont parlé là récemment ou pas ? Je vais regarder T'as pas d'autres tenues là sur toi ? Non j'ai une tenue comme maillot donc euh Putain mais tu me fais chier hein Quoi ? Bah tu me fais chier ? Faut toujours que tu sois prête ? A toute éventualité ? Alors il y a Louis qui a dit je suis au bar si tu veux venir je suis dévastée Mais il a pas parlé avec Kaël aujourd'hui là ? Non aucun message avec Kaël Il y a aucun message donc ça a été supprimé je pense Oui je pense aussi Je regarde elle a pas de darkshot Au pire je réinstalle le darkshot voir si elle a un compte Bah réinstalle Très bonne initiative Non ça je connais bien Alors darkshot Ok elle a un compte Aha ! Soa X boss Oh ! Ok dedans il y a qui ? Il y a OGW et Soa X boss Il parle de quoi ? Ça par contre c'est chiant tu vois ? C'est chiant ça Je peux pas les prévisualiser On est quand même allé dans le bingo le plus fréquenté de Toulouse Santos mais c'est pas grave c'est tard Qu'est-ce que vous faites ? Bah je me change Mais qu'est-ce que vous faites ? Et je me change Pourquoi vous aviez un sac devant les pieds là ? Bah parce que j'avais mes habits dans mon sac Oh ! On prend pas le gilet ici ? Merde alors Il dit que ça va bien Faut où j'en suis Il est beau lui On est facile On est facile Allez, 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 c'est pas un défilé de mode là, mais je sais, je sais Mets des gants Non, y'en a pas pour les meufs, on l'a pas fait pour les meufs, on est trop bêtes Arf, ahahah A star class waza Sous-titres par Jérémy Diaz En fait j'ai peur que, ça se trouve Kael il était là-bas tu vois, on l'a même pas vu Ça se trouve il a vu qu'on l'a embarqué Et moi hier Kael je l'ai capturé et je l'ai ramené au poste je lui ai demandé de poser son téléphone tu vois et pendant qu'il était en cellule je l'ai fouillé son téléphone mais y'avait rien dedans Y'avait rien ? Non y'avait rien C'est 26 Ce boulot Il va 30 fois là je te le dis Donc profite d'être encore innocent et naïf T'as vu moi comment je suis vidé par la vie, comment je suis vide Ouais je vois ça, je vois ça Ouais J'aurais pas eu t'embaucher, je vais te gâcher On verra bien où ça va me mener hein Je vais gâcher ta vie et ta carrière, ok c'est du coup c'est soit celle là Pourquoi ? Hein parce que tu vas finir comme moi, allez va voir Allez j'arrive, je me masque Ah merde vous voyez pas vous Alors ? Non Pas celle là ? Pas celle là Donc ça serait plus bas ou plus haut ? Plus haut Plus haut ? Plus haut à droite ou plus haut droit ? Non plus haut tout droit Celle là ? Celle là à droite là Il sait pas exactement il fait chier Attends parce qu'il y a une voiture avec une porte verte Oui ? Vous avez les cibles ? Non non je suis en train je suis en train Parfait Et c'est pas elle ? Non C'est peut-être plus en haut C'est peut-être plus en haut, plus à gauche, à droite Il sait pas 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 C'est quoi ces... C'est quoi ces... C'est quoi ces sources en gros là ? Alors ça peut être elle là ? Imagine c'est dans cette rue Ouais ouais ça peut être elle Cette rue c'est vague ? Bah ouais Non Au pire tu y viens C'est peut-être celle de derrière ? Celle de derrière ? C'est quoi t'appelles derrière ? Celle juste après là Ouais Euh... Ok je vais tester celle là Ok je vais tester celle là C'est bon ? C'est celle là ? Ok super C'est celle là ? C'est celle là ? C'est celle là ? C'est celle là ? C'est pas moyen de revenir au cas où ? Je pense là au pire on saute On va avoir un message en lui disant Viens à la maison Attends que je dois rentrer Attends que je dois rentrer Ok T'as regardé à l'intérieur S'il y avait pas des gens ? Ouais j'ai regardé C'est clair Ok Il faut que tu move je suis devant Non c'était pas celle là ? Si c'était celle là Pas des coffres ou quoi ? T'as regardé ? Ah non j'ai pas fouillé Non c'est moi ça apparaît pas les meubles ou euh ? Y'a rien Y'a rien bêche ! Y'a un fouet Y'a pas ce coffre hein ? Y'a rien du tout En gros elle vient de l'avoir cette barre c'est ça ? Ouais ouais c'est ça elle vient de l'acheter y'a une heure Dis moi qui t'a répondu Non mais j'ai pas envoyé justement parce que je suis en train de réfléchir Ok Faut pas envoyer un message louche Genre euh je vais pas bien euh... Non Je vais demander tu fais quoi ? T'es il dit rien et toi j'ai dit bah je suis à la maison euh tu finis quand je t'attends un truc comme ça genre C'est toi la... c'est toi la boeuf Ok Tu sais comment nous... tu sais comment nous charmer vipère Pas de quoi on va parler Ouais Ils sont dans le nord avec euh... avec lui Ils sont les deux ensemble ? On va discuter Euh... qui ça ? Les deux Euh... bah Danny et... Et Kael ? Danny je ne sais pas où il est mais Kael il est avec les autres agents dans le nord Je vais avoir la pause Ok Ça va être dur de les braquer je pense Non mais là de toute façon on est chez... chez Soa on va envoyer un message à Kael pour qu'il vienne Donc y aura pas besoin de les braquer je pense Oui mais là il... si... j'ai peur qu'ils se dotent quelque chose Bah si jamais ils se dotent quelque chose on fera avec la force mais là on va essayer en finesse Ça marche Ok il m'a dit je me balade et je suis avec les autres du Gouv Il m'a pas dit et toi ? C'est quoi ces mecs qui disent pas et toi ? Ah oui parce qu'on a rien à foutre hein Il lui euh... Il lui euh... je sais pas je sais pas débrouille toi J'ai réfléchi j'ai réfléchi En fait je peux pas dire ouais est-ce que t'as vu ma nouvelle maison parce que ça se trouve elle lui a déjà montré la nouvelle maison Il va dire bah trop bizarre Et je peux pas lui dire en même temps euh... je t'attends il va dire mais comment ça ? Trop bizarre Bah dis lui juste viens à la nouvelle maison Et il va te dire quelle nouvelle maison Et là tu vas lui dire eh oui j'ai acheté une nouvelle maison Tu vois un truc comme ça ? Moi tu peux rebondir Ça c'est bien ça Bah oui moi aussi je peux... hein ? J'suis pas qu'un bras armé hein Et j'ai pas dit ça ok ? J'ai joué C'est bien ça Viens la nouvelle maison ça c'est bizarre Je te préviens Je te préviens Vous êtes au courant d'accord ? Imagine là il y a quelqu'un qui franchit cette porte et je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont armées je vais leur ouvrir le feu dessus Attends Toi Pour attirer sur les... sur qui ? En gros admettons il y a 4 personnes qui rentrent et ces 4 personnes elles ont des armes dans les mains Et si je leur dis une fois baisser vos armes et que je vois qu'ils les baissent pas je vais leur ouvrir le feu dessus Sois prêt à ça d'accord ? D'accord 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 Il m'a dit nouvelle maison pour interlocation Ouais parfait tu vois parfait Donc qu'est-ce que je lui réponds ? Tu lui dis euh... Tu lui as dit euh... je sais pas du euh... Je viens de louer une nouvelle maison ? Acheter ? Elle a acheté ou loué ? On à via elle loue hein Je viens de louer Une nouvelle maison elle est incroyable genre hype-le un peu tu vois Il dit oui et en plus faut que je te raconte faut que je te raconte des trucs Ok Je vais faire... je vais lui dire Je viens de louer une nouvelle maison au niveau de Vinewood Et attends attends parce que moi je connais des mecs Je dis oui et en plus faut que je te raconte des trucs tu vas devenir fou Tu vois genre 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 de truc là ça nous wipe un peu Ok 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 Oh putain Oh putain J'ai une question je suis rookie de base ok Pas aussi Ok il y a des gens Il y a la sécurité du gouverneur qui arrive on leur tire dessus Qu'est-ce qu'il se passe ? En gros regarde tu vois Regarde je vais te faire le geste Tu me regardes bien là ? Là je vais te rentrer dans la pièce d'accord ? Là j'ai déjà pris le balle là tu vois si j'avais le mec il... Tu vois le temps qu'il fasse ça ? Oui d'accord Si jamais on se fait on se fait attraper la mission elle est compromise Ok il a juste dit je crois ils sont bas les couilles Il a dit j'étais pas au courant bah quand j'ai le temps pourquoi pas Il veut pas Excuse moi mais quand j'ai le temps pourquoi pas c'est en mode De bof 18... 18 c'est important Non mais là il va venir en bande là Ah non Parce qu'en gros sinon il m'a dit ils sont dans le nord mais c'est avec les autres agents Et à deux on... Mais ça c'est pas grave le gouverneur il l'isole en mode KL faut que je te parle Non Nous pendant ce temps on arrive ? Non Non Faut pas qu'on demande de l'aide au gouverneur Faut qu'on y arrive nous même sinon il va dire euh... On va plus le faire tout seul Tu comprends ? Ouais je vois Ok 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 T'écris quoi là ? Réfléchis, je vais demander s'il a bientôt fini. En fait, si je le presse trop, ça fait trop cramer, genre. Alors, on va dans le nord, on le prend en filature, on trouve l'occasion, on le capture, hein. Ah, oui, hein. Ah, mais ça, c'est risqué, hein. Parce que les mecs... Oui, vous avez reçu la position parce qu'ils mordent pas à l'absent, là. C'était prévu, j'ai pas aussi encore la pause. Ok, mais dans le nord, quoi, vous savez, vous savez plutôt si c'est grapside, plutôt s'enduit, plutôt pas les taux ? Je sais pas, je sais pas. Ok. Il a dit, je sais pas, là, j'attends le groupe avec les autres. Ouais, mais il nous baisse, le gouverneur, en fait. Bah, oui. Ouais. Au phare. Au phare, ok, mais le problème, c'est qu'il a dit, j'attends le gouverneur. C'est-à-dire que là, en gros, c'est vous qui nous avez baisé. Attends. Comment ? Pourquoi il m'attendrait ? Je sais pas, il a dit, j'attends le gouverneur avec les autres. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Je suis toujours où, vous savez. Oui, mais en gros, je vous transmets juste que lui a dit à ce qu'il pense être Soa. Qui a dit ça, Kael ? Oui, Kael a dit ça à Soa. Parce qu'on lui a dit, viens à l'appartement, et il a dit non, j'attends le gouverneur. Avec les autres. Je suis là où vous savez, je compte pas bouger. Et au phare, vous savez, ils sont combien ? Minimum 4. Minimum 4. Ok, ça marche. Bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Allez dans le gouvernement, prenez ma Porsche. Prenez ma Porsche, il y a les clés qui est au-dessus, l'amortisseur gauche. Vous prenez ma Porsche et vous allez avec ma Porsche. Quand ils vont voir la voiture arriver, ils vont penser que c'est réellement moi. Ils seront pas sur leur gare. Vous ferez une marche arrière, vous allez en marche arrière pour qu'ils voient pas votre visage. Une fois que vous êtes en marche arrière, vous descendez, vous les braquez. Ok, on va faire au mieux. Oh putain, sérieux. Par hasard dans votre Porsche, il n'y a pas un fusil à pompe ? Oh merde alors ! Je sais pas. Dans le coffre, il y a un fusil à pompe ? Oh c'est une Porsche. Ok, votre Porsche elle est où déjà ? Devant le gouvernement. Ah oui, mais j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps. Je vais aller jusqu'au... Mais si vous avez pas la Porsche, bon courage ! On va voir, on va voir. Si vous allez arriver, vous vous braquez un stand. Un stand, ça marche. Bon, on va faire au mieux. Oui, instantanément, c'est la flemme, c'est un raccourci. Oui, oui, oui. Bon, il faut que je vois d'abord comment c'est. Sinon on y va en keuf hein, moi je t'aurais dit on y va en keuf hein. Trop d'identité, on trouve un prétexte, on l'arrête. Oui mais d'accord. Alors d'accord, sur l'instant T, ok je comprends. Ouais. Mais moi je pense à l'après. Pas peur ? Kael, il revient. J'ai peur de perdre mon travail, oui mais c'est logique que... Tu peux pas perdre ton travail. Ça t'oublie. En fait, j'ai besoin de savoir, est-ce que le gouverneur va le tuer ? Non. Probablement pas. En tout cas. Parce que si on y va en keuf, mais qu'un jour il revient. Bon bah c'est bon. Aïe, putain. Eeeeh... Mais si on le contrôle en keuf, et qu'il revient jamais, on est les principaux suspects. C'est comme ça que ça se passe en Amérique. Oui mais nous on a rien à foutre nous, on est... Eh, moi j'ai... On l'a ramené au PDP, on l'a libéré, et pfff, pas de nouvelles après. Ou alors on prend la penche du gouverneur, mais regarde ça veut dire qu'il faut qu'on aille jusqu'à Paletto, et après qu'on reparte au phare, et là on est en Dorak pour l'instant. Allez plus vite, appuyez sur la... Oui j'appuie. Sur l'accélérateur. Ah j'suis à fond. On peut pas localiser les gens, ça serait tellement plus facile. Bah il est au phare. T'en penses quoi ? Réfléchis justement. J'ai besoin de me reposer deux secondes. Parce que si on va dans le Nord et qu'il est parti entre temps, c'est terrible. En fait, soit on choisit la sûreté avec la penche du groove, sachant qu'ils sont minimum quatre, on est que deux. Oui. Soit on y va comme ça, mais s'il nous braque, on sort et on braque. Effectivement on est là braqué. Ah c'est la merde là, ouais ouais c'est la merde là. Donc il vaut mieux prendre plus de temps, mais sécurisé quoi. Tu veux pas euh... Regarde. C'est un plan comme un autre hein. Ohlala. Toi, tu euh... Tu vas, je te dépose un peu plus loin tu vois, par là-bas. Tu vas à la nage, tu te mets en maillot de bain. Tu fais la meuf un petit peu bourrée, ça tire leur attention du côté de la mer. Moi j'arrive par derrière, bam je les braque. Quoi ? Quoi ? Quoi quoi, ça reste pas clair ? Je suis ? Ohlala, qu'est-ce que vous faites ? Non, je te pose la question là. Je fais rien pour l'instant. Mais vous m'avez posé aucune question. Ah tu m'as... Merde alors, tu m'as pas tendu. Ok écoute. Je te dépose, genre un peu plus loin là-bas. On passe par la montagne, je te dépose. Tu te mets en maillot de bain, tu vas dans la mer. Tu sors de la mer, tu joues la meuf un peu bourrée. Tu tournes le regard vers la mer, moi j'arrive par derrière, bam je les braque. Ça marchera jamais. Tu crois ? Ça marchera jamais. Pourquoi ? Et j'ai la phobie des profondeurs donc ça va être compliqué d'aller dans... Ohlala... Non mais ça marchera jamais ! Ça ne marche que dans les films, ça ne marche jamais. Mais ça marche, ça... Mais ouais ? Ouais ? Du coup c'est quoi, s'ils retournent vers vous c'est moi qui braque ? Ouais ? Non. Ah si ? Mais non ! Non, venez, on prend le temps, on monte, on prend la porte, on redescend. Ok. Vas-y, vas-y. C'est que mon avis vous êtes quand même sergent-chef. Non mais je... je... je t'ai... là y'a pas de sergent-sergent-chef là. Là on est un binôme. Ok, parfait. C'est bien que t'es pas chuté depuis tout à l'heure. C'est vrai, c'est étonnant, on m'est pas fait attendre pendant 45 minutes à suce par terre sur l'entreprise. Oui bah profite. Ah bah je vais profiter ! On retire ton masque et tout au cas où quelqu'un nous regarde. Ah, changez-vous alors. Qu'est-ce que ta Porsche c'est ? Ouais c'est là. Ok, le gouverneur est censé arriver tout seul donc... Je me baisse. Vérifie là, il ouvre. Attends, il ouvre la pompe là, tu le vois ou pas ? Ouais là je le vois. Tu le vois ? Ouais. Ah ouais. Donne-le-moi, donne-le-moi dans la boîte à gants là. Ok super, super. Ok. T'es où là ? Bah je suis baissée ! Oh ! Si ils voient arriver deux personnes dans la Porsche c'est bizarre alors que si ils en voient qu'une seule. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Attends. Attendez faut que j'ai mon arme dans ma main. Oh ! Moi aussi ! Ouais on va faire votre plan là. Du coup là ils savent que vous arrivez là ? Allo ? Oui. Ils savent que vous arrivez là ? Oui. Ok. Ok. Bon je vous tiens au courant. Allez 26, bonne chance. 26 ! J'espère que t'es prête hein. Parce que... Ça va aller vite 26 si jamais il y en a qui lève son arme hein. Je suis prête. Ok. S'ils ont eux aussi des fusils à pompe ça va être compliqué. Tu tires en premier. C'est ça la fille ? Oui. Ok. Ils leur laissent pas le temps. Si jamais tu vois qu'ils mettent leur main à la poche tu tires. Ok. T'es prête ? Ouh. D'accord ? Votre… C'est bon moi non plus. C'est bon, moi non plus. Bon bah. Возможно il est en même temps de regarder elle. Oh c'est bon ! Vous êtes sûr ils sont en phare, il n'y a personne ? Ah oui, ils sont peut-être cachés. Attends, je t'envoie à la pause exacte. Quoi cachés ? Ah non c'est plus loin, ok d'accord. Mais c'est pas le phare quoi. Ah si, si, c'est loin. Tout le monde se met au sol, tout le monde au sol. Allez, allez, on sort du véhicule, on se met au sol, tranquillement. Pas de gestes brusse, pas de bêtises. Vous voulez pas mourir ? Vous avez envie de mourir aujourd'hui ? Au sol j'ai dit, au sol ! Je parle pas anglais ! Au sol ! Tout le monde ! Qui c'est qu'on a ici là ? C'est quoi ton prénom à toi ? Un geste brusque hein, un geste brusé de mort. Ok ta gueule, et lui là ? Kael là. Ok, la fille, le prénom. Miel Ortiz, Miel Ortiz. Ok, et l'autre ? Kael. Je veux que je sois, tu viens. Montre là dedans, monte dans les coffres. Je veux savoir ce qui se passe là ? Taisez-vous. C'est moi qui pose des questions ici. Et toutes les armes que tu as sur toi hein. Ne me forcez pas à vous buter, je vais opérer. Ça va être compliqué là, vous prenez quand même mon collègue là. Tu vas faire quoi ? Hein ? Tu veux mourir ? Tu veux mourir ? Tu veux... Tu veux mourir pour lui ? Bien sûr que non monsieur, bien sûr que non. Putain, mes frères. Vous êtes quand même en train de prendre mon ami s'il vous plaît. Brâcle-le lui, je sens qu'il va faire le héros. Oh non non, je ne vais rien faire, je ne vais rien tester. Mes frères ? Lève-toi. Ouais. On va aller un peu plus loin que le phare, ils ont vu des voitures, du coup ils sont... Ouais ouais c'est bon, on les a. On a Kael, il y a deux meufs et deux mecs là, on prend que... Que Kael. Que Kael ? Il y en a une qui sort sur téléphone, je lui fais exploser le cervelle, c'est bon. Ça reste la voiture du gouverneur, est-ce que vous lui avez fait du mal ? Taisez-vous, taisez-vous. C'est bon, démenotte-les. Je ne jouais pas au héros hein. Non monsieur, c'est promis. Super. Ouais. Est-ce que je peux prendre une sucette ? Allez monte, monte. Je ne jouais pas au héros. Non monsieur. On se retrouvera, mais ne s'inquiétez pas. Tu me menaces ? C'est des menaces ? C'est des menaces ? C'est des menaces ? Hein ? Tu veux menacer moi ? T'es sûr ? T'es sûr ? Est-ce que t'es sûr ? Est-ce que t'es sûr de pouvoir menacer ? Hein ? Tu veux mourir pour le gouverneur ? Tu veux mourir pour la voiture du Gouv ? Je suis prêt à mourir pour le gouverneur. Est-ce que tu veux mourir maintenant pour le gouverneur ? Ose me répondre oui hein. C'est bien ce que je pensais. Jouer pas au héros. Pas un mot dans le véhicule. Tu parles à moi ? Oui. Oui ? Je suis bête ou quoi ? Non. Tu as pris son téléphone cette arme ? J'ai pris le téléphone arme. Il a sûrement une radio d'ailleurs. Il faut qu'on se sépare de ce véhicule au plus vite. C'est potentiellement qu'il va donner information. À la police ? Hum hum. Eh je vous jure que... Je vous jure que franchement... Peut-être il y en a qui vous allez prendre méchamment hein. Ne vous sentez pas tous concernés hein. Mais je vous jure que les putain de tryers dans mon chat, je suis bien content que vous ne soyez pas sur le white list. Que vous soyez des viveurs juste hein. Parce que les... Oui. Le gilet. Oui. Ça, ci, ça, ça. Oui. Le masque. Eh vous êtes des putains de tryers d'heure les gars. Je vous jure que c'est trop bien de laisser des pistes. Laissez. Non mais vraiment. Non mais je suis désolé hein. Et frère. Si jamais il n'y a pas de revendication. Il n'y a pas de pistes. Eh. Eh comment on se fait chier frère. Comment on se fait chier. J'espère bien qu'ils vont trouver un truc pour remonter jusqu'à moi. Pour prendre leur... Pour se venger. Ouais je suis... C'est le but. Vous voyez ce que je veux dire. Les gars vous... Vous... Je commence à tryhard à 100% évidemment. Je vais être un fantôme. Personne ne va jamais me trouver. Personne ne va jamais savoir que c'est moi. Je vais rien revendiquer. Je serai safe. J'aurai ma... Ma petite gonzesse. Ma petite femme. J'aurai ma petite fille. Ma petite crotte. Tout va bien se passer frère. Mais on va se faire chier. Vous voyez ce que je veux dire. On va me chier. Je vais faire F2. Là c'est trop bien. Même eux ils vont se dire. Wesh il a un gilet punisher. Est-ce que... Est-ce que c'est pas le gouffre qui l'envoie. Là ça va leur faire une trame en interne. Rien que ça en gros ça peut leur créer une trame en interne de fou. Si jamais ils jouent autour de ça tu vois. Et encore une fois attention. Si jamais vous êtes... Imaginez. Vous regardez mon stream. Ries c'est le premier perso que vous regardez. Je vous comprends. Y'a pas de soucis tu vois. J'ai vu y'a des mecs. Ils sont sub 20 mois. Y'a 20 mois je faisais du RP hein. Y'a 20 mois je faisais du RP frérot. Vous étiez là hein. Parce que les gens qui découvrent. Je me dis bon oui c'est vrai. Ils doivent se dire mais putain mais il est con quoi. Tu vois quand tu découvres tu sais pas que... Genre c'est un mal pour un bien au final. Bref. J'ai toujours su que c'était une bonne chose de simuler ta mort 03. Gouverneur de merde. Le mec il cherche de discours. Je te l'avais dit qu'avec 37 on avait forniqué. Tais-toi, tais-toi il entend. Je sais que t'as pas forniqué avec 37. 37 n'est pas noir. Non c'est vrai c'était avec... Ouais c'était Nori. J'ai adoré. T'as pas fini ta phrase. Faut que t'ailles au bout là maintenant. 0-3. Ah descends du coffre. Le cerveau. Le cerveau hein. Faut qu'elle te porte là. Après les gars euh... C'est fou pour 0-3 sans être fou pour Riz. Normalement. Oh. Il est où ? Merde alors. Oh c'est bon je l'ai. Il est là. Oh. Tu le vois toi ? Euh... Y'a une seconde je le voyais oui. Monsieur ? Elle est sur le là. Dépêche toi. Monsieur ? Ok. Dexter. C'est pas le nom qu'on avait. Il est où ? Il est là. C'est bon. Ok. Euh... Leader. Ouais ? Aurais-tu eu un masque pour mon ami ? Euh... Ouais. Il est où ? Il est où ? Ouais. Il est où ? Ok. C'est mon masque personnel ça normalement. Je la décagoule ? Attendez. Oui. Oui. Alors mon petit mignon. Tu peux me répéter ce que tu viens de nous dire ? Dépêche toi. Ils sont les deux lents ! Rends lui ses affaires avant d'oublier. Viens attends viens. Ouais j'ai un. Ouais j'ai un il vient. Ok. Ok. Nous avons déjà... Sora. Gaël. Il manque... Esther. Et... Jiju. Attends vous voulez Jiju ? Non pas ma soeur. Vous voulez Jiju ? On peut s'expliquer avant... Non pas ma soeur. Est-ce que vous voulez Jiju ? Répondez moi. Répondez là. Vous avez des lunettes. Je vois pas ce que vous... Non ? Ouais j'ai compris. Un rangement de la tête. Ah ok. Jiju, Jester ? Ou c'est la même personne vous êtes trompé ? Jester. Jester, Jiju. Donc Kael. Ok. Il retourne hein. Il y a lui qui t'a donné cette mission c'est ça ? J'ai rendu le téléphone de la meuf aussi hein. Tu l'as rendu ? Ouais. Ouais nickel. J'suis désolée ohlala. Ben euh... En soi c'est pas grave mais voilà c'est surprenant venant du cerveau de l'opération. En plus j'étais pied de riz. Oui je... oui je m'en suis douté. On m'en prouve que j'ai dit riz. Mais il fallait continuer. Il fallait continuer parce que... Je pense qu'il allait... En mode c'était peut-être un bait ? Ouais. Ah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ohlala. Ok Jiju tu m'as dit que tu savais où elle était ? Euh... Elle elle est soit LS custom soit... Soirée donc c'était... Oh putain. J'ai hurlé quand j'ai dit riz. Dès qu'on change de voiture aussi. Ouais attends euh... Est-ce que je peux l'ouvrir dans la voiture cette merde ? De toute façon euh... Si les deux ils... Ils ressortent euh... Ils vont forcément se donner les informations hein. Ils vont pas ressortir les deux hein. C'est bon. C'est bon ? Euh... Ben là je suis reparti chercher Jiju. Il part pas le nord toi ! Bah non on vous va donner une mission au mon gouverneur. Tu peux pas sur le parleur ? Euh... Si vous êtes sur le parleur. Sur le parleur. Tu peux enlever ? Ouais j'enlève. C'est bon. Tu peux sur le parleur ? C'est bon c'est enlevé. Jure moi sur la tête de Tiseki que je peux faire confiance à la personne avec toi. Hum... Non je pourrais pas le jurer. Je pourrais pas le jurer mais je pense. Nous ne pouvons pas penser. Et... Il faudrait dire que... Malheureusement... Oups... On a pas eu Jiju et tu... Il dit que la mission est terminée pour ce soir et tu viens seul. Ah ouais ? Je crois que vous avez un doute ? Il y a un doute, il n'y a pas de doute. J'ai confiance en toi et tu n'as pas pu m'assurer la fiabilité de ton duo. Pour ce qui va se passer, l'écarter. Je pense... Attendez. Je m'écarte. Une seconde. Attends parce qu'on parle de ma meuf là. Alors. Je pense vraiment qu'on peut lui faire confiance. Mais après, est-ce que je pourrais le jurer sur la tête de ma fille ? Non. Si ce n'est pas le cas. En gros, c'est une excellente rookie. Euh... C'est un futur crack. Et euh... Je sais qu'elle est de confiance. Niveau S.A.S.P. Et qu'elle est très loyale et qu'elle tient son boulot quoi. On a de quoi la tenir par les couilles en fait. Oui mais ce n'est pas le but. Je veux des personnes de confiance comme toi et que je n'ai pas besoin de tenir par les couilles. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'elle connait les risques. Je lui ai dit. Et franchement, c'est un bon élément. Elle ne pourra pas sortir de là en vie. Qui ? 26 ou Soa ? L'autre. Le deuxième. Soa ? Hum. Ecoutez, elle ne sait pas cette affaire. Elle le sait. Elle est bien au courant que c'est une mission gouvernementale. Ok. Par contre, ne le faites pas devant elle quoi. Oui, c'est pour ça. Je préfère que tu la... Et qu'on s'en occupe demain ? Non, que tu largues. Oui, je la largues. Tu dis qu'on s'occupe du reste demain et tu reviens toi. Et on s'occupe du reste demain. Non, on s'occupe... Oui. On s'occupe de l'autre maintenant et du reste demain. Oui, c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai bien compris. Vas-y. Ok. Hum... Sergent. Toi ? Par pitié, il m'inite pas qu'à la fin de l'opération, c'est moi qui meurs. Hein ? Non. Non, c'est plus compliqué que ça. Hum... Comment te... Comment t'expliquer ? Je... Je sais très bien que vous êtes partie de parler de moi. Je suis pas bête. Oui. Votre meuf, on s'en fout. Et si vous aviez dû en parler, vous l'auriez parlé devant moi. Oui. Le gouverneur a des doutes, c'est ça ? À propos de quoi ? À propos de moi. Pourquoi il doute ? Non mais il me connaît pas. Il me connaît pas. Ouais. Il me connaît pas. Je viens tout juste de passer miroki miofi. Il doit se dire... Elle va tout raconter à la première pression. Ok, je vais t'expliquer. Ok. Je me suis engagé vis-à-vis de toi. Ok ? Ok, ok. Le gouverneur me fait confiance. Si moi je te fais confiance, il te fait confiance. D'accord ? Ok, ok. Je pense que tu sais ce que tu risques. Oui, oui. Ok. Oui. Par contre, il y a des choses que tu ne peux pas voir, ni entendre, et qui sont pour des raisons évidentes et aussi pour ton bien. Ok. Moi j'en sais, mieux je me porte quoi. Exactement. Ok. Là, moi je me suis porté garant pour que tu participes à ces missions. Mais je me suis pas porté garant de ce qui va se passer ensuite. Du coup, on va s'occuper... Donc ça, premièrement tu vas en parler à personne. Et 20, tu ne fais pas l'erreur qu'a fait 37 ou 03 de te dire ça y est il est 5h du matin, on est à la coloc, je peux me permettre d'ouvrir ma counter. Alors là... Ok. Super. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas descendre. Tu vas en parler à absolument personne, et demain on va continuer la mission pour le reste des personnes. Parce que là, le reste des personnes ne sert à rien. Il faudra pas les trouver maintenant. Ok. Je... Voilà. Ok. Ok. Mets des chaussures. Et... J'ai pas, je suis payée, je suis payée. Ok. Mais vous pouvez me faire confiance, ok ? Je te fais confiance. Vraiment ? Oui, je te fais vraiment confiance. Euh... Je suis pas à 03 moi, même si je l'aimais bien. Moi aussi je l'aimais bien. Non, je... De toute façon... De toute façon, je vais te dire 26. Je... Je pense que même si tu n'étais pas de confiance, t'es assez intelligente pour savoir qu'il faut pas que tu ouvres ta gueule. Oui. Dans tous les cas, voilà. À demain. Ok. À demain. Je pense pas qu'elle va Pukav. Dans mon livre. Parce que, en gros, déjà premièrement, je pense que je peux lui faire confiance. C'est ce que je disais là. Je pense que je peux lui faire confiance. Et en plus, deuxième mot. Elle sait que, frère, euh... Si elle Pukav, euh... En fait, tu vois ce qu'il s'est passé avec 37 et 03 en finale, c'est une bonne chose. Parce que tu vois, ça a mis un vrai fear gouvernement. Par rapport à ça. Et les gens, ils savent que, frère, euh... Elle s'y a fait la folle, euh... Si jamais les gens, ils commencent à Pukav à truquer à droite à gauche, frère, euh... Oui. J'espère que tu n'es plus avec la Porsche. Non, je suis... Si je suis avec la Porsche, mais je suis plus avec elle. La Porsche a été déclarée volée. Elle a été déclarée volée parce que les agents ont dit que la Porsche, Gouverneur, a braqué des gens. Donc, elle a là. Ok, je vais la cacher. Ok. 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 Euh... Moi, j'aime bien un peu laisser la chance à tout le monde, tu vois. Enfin, quand j'ai un bon feeling. Alors, tu vois, Tyson, euh... Tyson, 13. Seydou. Euh... Timothy. 26. Alors, ça, c'est... Je pense vraiment que c'est des bons éléments, tu vois. Qui après vont pouvoir bien grind le CSP. Je dis pas que les autres noms, tu vois, mais j'ai pas eu le... J'ai pas vu quoi. Euh, où est-ce qu'ils sont ? Oui. Ils sont juste en face de moi. Ah, je ne les vois pas. Oui, il y a des soucis. C'est chiant, hein. Ouais. Non, 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 ne restez à votre place, vous, madame. Euh... Non, ne souhaite rien, tu ne veux rien, toi, actuellement. Tu veux survivre, c'est tout. Ah, je ne la vois pas, je ne l'entends pas. Putain, c'est vrai, c'est chiant. Tu as des soucis, oui. Il vient de penser à un truc. Oui. Pourtant, sinon, je ne vous aurais pas rappeler. Là, pour So1, si vous savez ce qui va se passer, on est les derniers, techniquement, à les avoir vus. Sauf que nous, on va dire quoi ? On l'a emmené au poste ? C'est faux. Il n'y a pas de caméra. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de dire comme quoi on s'est fait braquer et qu'il y a des gens qui sont venus la chercher. Non. Ok, vous voulez dire qu'on l'a ramené au poste ? Non. Elle est montée dans la voiture. On lui a posé des questions. Elle a coopéré. Du coup, on l'a libéré. Fin. Qu'est-ce encore mieux ? Qu'est-ce encore mieux ? Super. Parfait, au revoir, bonne nuit. Bonne nuit. Je vais donc les prendre. Pourquoi je ne la vois pas ? Vous devez aller sur le canapé comme moi. Canapé ? Oui, il y a un canapé là-bas. Où ça ? Juste là-bas. C'était un langage codé ? Entre autres, oui. Je suis nul en langage codé. Allez sur le canapé et revenez. C'est-à-dire ? Vous vous couchez sur le canapé. Vous faites ce qu'on fait. Oui, il y a des probabilités ça aussi. Ah oui ? Et ça ne fonctionne pas, il va falloir que ce soit un peu plus profond. Passe une micro-sieste. C'est bon, ça va me fonctionner. Vous me regardez pas comme ça, j'en ai rien à foutre moi. C'est quoi ? Je parlais à Kael. Où est-il ? Je pense vers là-bas. Non, je parle de Mark. Oui, il doit être vers là-bas. Vous m'avez... Il m'a niqué frère. En mode, vous êtes l'invité de Mark ? Je ne sais même pas pourquoi je travaille avec cette équipe d'accord. En mode, c'est Mark qui l'a invité. Des fois, il faut savoir faire des sacrifices. C'est tombé, c'est tombé. Je suis trop... Voyons si tu seras en fer ce soir. Putain, moi qui voulais jouer à Valorraine, frère ? Une baisse de gouverneur, frère. Pour une fois, c'est moi qui ai besoin de toi, viens. On va rester avec eux. Bien sûr, bien sûr. Pour une fois, c'est lui qui a besoin de moi. Je suis devant le plus mode avion. Mode avion. Alors qu'on a 1000 fois par jour besoin l'un de l'autre. Je suis devant un dilemme qui n'a aucune bonne solution. Elle a fini par avouer. Avouer qu'il lui avait demandé de filer, surveiller, missionner contre deux agents. Elle ne parle pas des agents de sécurité, je parle d'autre chose. Le dilemme est que, elle, la tuer, ce n'est pas un souci. Il a parlé à des choses qu'il ne devait pas le dire. Et j'ai un autre dilemme. C'est que son père est mon mentor. J'ai promis à son père de prendre soin de lui. D'elle ? De lui. Ah, de Kael ? Oui. Mon père est mon mentor. Ah oui, c'est bon, je sais. Dilemme moral. J'ai promis à son père de prendre soin de lui. Il ne peut pas l'abattre. A quel degré il est impliqué celui-là ? Un degré où c'est lui qui a donné la mission de surveiller deux personnes hautement secrètes. C'est la tête de l'opération ? Comment ? En gros, c'est la tête de l'opération. C'est lui qui a donné la mission à trois civils qui n'avaient rien à voir avec nous. J'aimerais bien que pour une fois, c'est toi qui m'apporte la solution. Henri. Hum... Comment dire... Ecoutez, si... Je peux comprendre que les relations avec son père créent un lien particulier avec lui. Là, vous le voyez comme quelqu'un très respectable et que vous avez promis de protéger son fils. Mais monsieur le gouverneur, son fils, vous l'avez protégé. Oui, mais... Oui, c'est pas vous qui avez failli à votre mission, monsieur le gouverneur. C'est lui. C'est lui qui vous a trahi. Vous pensez que son père serait heureux ? Riz, écoute. Je te déclassifie cela. Murmure. Il y a 12 ans... Il y a 12 ans, il y a eu un accident. Son père est décédé avec sa mère. Ça, c'est ce que les gens pensent. Sa mère a été tuée par un agent. Un agent du SIE. Service secret britannique. Ton père a été capturé, il n'est pas mort. Ça fait deux ans qu'il fête la mort de son père tous les ans. En allant sur sa tombe. Son père n'est pas mort, il est pris en otage par les SIE. J'ai promis à son père qui m'en mentore de prendre soin de ses enfants. C'est son fils. Je ne l'aurai pas si, admettons, je... Toi, je le tue moi. Toi, je t'aurais peut-être demandé à toi de le faire. Mais... Qu'est-ce que j'aurais dit à son père une fois qu'il serait libéré ? C'est très dur hein. Oui. Tu aurais fait quoi ma place ? J'ai une idée mais je ne sais pas si c'est la meilleure. Alors déjà, il faut savoir qu'à votre place... Tu es les deux, je sais. Oui. C'est pour ça que je ne suis pas la meilleure personne dans laquelle poser ces questions. Mais... Mais, monsieur le gouverneur. Son père c'est votre ami. Y a-t-il pas une autre solution qui pourrait... Il y a une solution mais je ne sais pas si elle est bonne. Dites-moi. Il a parlé à cette demoiselle, il exécute cette demoiselle. Je garde l'arme pour avoir une pression psychologique sur lui. Il nous aura appris de ses erreurs. Mon avis honnête ? Oui. Je pense que... Quoi qu'il arrive, si un des deux mérite de mourir c'est lui et pas elle. Oui mais... Je n'ai aucune promesse à son père celle-là. Je sais. Je sais. Mais... Nous ne sommes pas des monstres monsieur le gouverneur. On n'est pas des monstres mais tu es dans quelque chose qui te dépasse. Oui. Ça... Ça je suis bien au courant mais... Je vais t'avouer certains trucs. Attendez mais laissez-moi vous répondre. Oui mais ce n'est pas important ce que tu me réponds. D'accord. Ouvre grand tes oreilles. Je ne suis pas que le gouverneur Riz. Vous êtes un homme formidable également. Non. C'est pas une métaphore ou je ne sais guère. Ce n'est pas mon seul métier d'être gouverneur. Bon ? Oui. Euh... Un agence de quoi ? L'IA. Waouh. Gouverneur est... Waouh. Gouverneur c'est un rôle. Une mission. Voilà. Son père était mon mentor. Était l'agent formateur. Qui m'a formé dans ce travail. Attendez excusez-moi mais là ça fait beaucoup d'informations en même temps. Ok. Oui. Ok. T'as dit que c'était beaucoup plus problématique. Alors déjà... Son père était mon agent formateur. Attends. Déjà premièrement merci pour la confiance accordée. Je ne la trahirai pas. Deuxièmement... Il n'empêche... Que cette femme... Est innocente. Et je sais... Qu'on est capable vous et moi de salir les mains. Et que nous ne sommes pas des tueurs d'innocents. Elle n'est pas innocente. Elle a enquêté sur... Une agente. Bon je te parlais d'agence je te parlais pas d'agent de sécurité. Elle a enquêté sur Eileen. Eileen qui est... Une de mes agentes. C'est un secret. Non elle n'est pas ma femme. Mais si. Non. C'est pas elle votre femme ? Non Riz. C'est qui votre femme alors ? Je n'ai pas de femme. Quoi ? Attendez mais... On en rediscutera plus tard Riz. C'est la soirée du plot twist ou quoi là ? Comment ça vous avez pas de femme ? On en rediscutera plus tard. Donc... Elle a enquêté sur deux de mes agents. Les services secrets. Donc elle n'est pas si hein. A la demande de Kael. Ecoutez monsieur le gouverneur. Vous m'avez demandé mon avis et je vous le donne. Je comprends que vous n'ayez pas envie de tuer Kael. Je le comprends. Et je... Je pense que personne au monde ne vous en voudrait si vous trouvez une solution alternative. Et c'est pas ça que je vous demande. Je vous incite pas à tuer Kael. Je vous incite à ne pas tuer Soa qui est une innocente. Elle n'est pas une innocente. Depuis qu'elle est dans cet état, elle a suivi des organisations criminelles. Elle a réussi à se hisser à la tête de la mairie. Je sais déjà tout sur elle. Personne n'est innocent dans cette ville, Riz. On a tous ton secret. Maintenant qu'elle a des infos et qu'elle a enquêté oui à la demande de Kael. Mais elle n'était pas menacé pour le faire. Elle a fait parce qu'elle voulait avoir des informations confidentielles sur le gouvernement. Et si elle reste en vie, je prends le risque. Et elle bave. Et vous pensez que la tuer sera une assez forte punition pour Kael ? C'est quoi le lien qu'ils entretiennent les deux à part coucher ensemble ? C'est guerre. Moi je vous le dis, il n'y a rien du tout. Tout à l'heure on a essayé de parler avec lui par message. Je lui ai dit que c'était important, qu'il fallait qu'il vienne, il n'avait rien à foutre. Oui mais je venais de le virer, de le mettre à pied. Ecoutez c'est dans vos manques monsieur le gouverneur, je vous aide. Oui mais c'est le problème, c'est que je te demande de m'aider. Oui mais vous me demandez de vous aider, je vous donne les réponses mais j'ai l'impression qu'elle vous satisfont pas. Oui parce que... Elle ne peut pas vivre avec ces informations. Alors que tu es là ? Oui mais tu me dis que c'est une innocente. Oui pour moi ça l'est. C'était aussi un innocent. Oui ? Enfin il était innocent. Je comprends quoi, il méritait pas de mourir non. Il était pas innocent. Personne ne mérite de mourir. Et pourtant des fois nous devons prendre des choix, des décisions pour le bien de notre pays. Je l'admire, je l'admire. C'est pour ça que je vous verrais pas quand même si jamais vous le faites. Mais personnellement si j'avais été à votre place, chose que je ne suis pas, je l'aurais pas fait. J'aurais tué les deux menteurs. Non, j'aurais tué Kael. Même que tu es promis à son père. Tout ça ? Non, je ne l'aurais pas fait. Je me serais pas... Mais je me serais pas venger sur Soa. Et deux agents des services secrets, m'ont dit de... Tuer Kael. Quels sont les deux agents des services secrets ? Justement Jollyjumper. Ouais ne me dites pas non. Ok. C'est la première fois que je ne sais pas quoi faire. Je suis pris d'affection. Je suis pris en même temps de haine. Je suis vraiment au pied du mur. Pour moi, si une personne doit mourir... Je n'ai pas de conseil ? Ecoutez, oui déjà premièrement, oui c'est vrai. Et si une personne doit mourir c'est Kael, maintenant la question c'est est-ce que vous la tuez ou pas. Je pense que Soa n'est pas dans l'équation de est-ce qu'elle doit mourir ou pas. Vous comprenez ? Oui mais elle a osé enquêter sur des agents et elle a des informations qu'elle ne devrait jamais avoir maintenant. Le Kael lui a dit. Oui mais je pense que la prison est plus adaptée. Une fois que tu es en prison tu peux parler. C'est le problème. Moi tout ce que je veux c'est qu'elle ne parle pas. Alors tu es là. Je vais les enfermer et la nuit porte un conseil. Moi je vais vous dire mon gouverneur. La nuit porte-conseil certes. Mais si vous ne les tuez pas ce soir, je vous garantis que demain vous ne les tuerez pas. Et vous le savez. Là vous êtes dans l'ambiance. Demain vous ne le serez plus. Demain vous ne les tuerez ni l'un ni l'autre. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est la bonne solution ? Parce que demain vous ne serez plus à chaud ? Peut-être. Mais peut-être pas. Et toi tu m'aides pas. Ah oui mais je... Moi je suis juste là pour vous dire ce que j'ai sur le coeur mon gouverneur. C'est un choix difficile et j'ai pas la réponse à ce choix. C'est vous. Vous êtes le seul décisionnaire des choix que vous faites mon gouverneur. C'est sûr que la nuit porte pas conseil. La nuit porte conseil ? Oui mais la nuit porte des sages conseils. Est-ce que c'est une sage décision que vous avez besoin actuellement ? Oui. La sage décision sera de ne tuer ni l'un ni l'autre. Je prends le risque que ma couverture du coup soit... Et la mienne. Soa a vu mon visage. Elle sait que c'est moi qui l'ai ramené ici. Ouais. C'est vous le chef mon gouverneur. Et moi je suis juste là pour lui cémer le doute. Vous avez eu de la chance. Je l'ai dans rien juste je l'ai fait douter. La nuit va pour ses conseils. Pour toi Kael mais pas pour elle. Ah ! Apparemment il n'y a pas trop de doute. Ça tombe bien Monsieur Kael voulait vous parler en privé. Venez le. Enfermez le à... Vous savez euh... Tu viens avec moi mon mignon ? Tu viens avec moi mon mignon ? C'est parce que j'aime pas sa pose. Sleigh 203. Ok. Je savais pas comment elle était posée. Ça faisait pas très mort. Je suis les services secrets. Je peux pas me permettre que justement... Les secrets sortent. Non 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 vous allez vous électrocuter. Allez. Vous m'avez pas laissé le temps de vous prévenir. Attendez je vais m'en occuper mon gouverneur ne bougez pas. Ah ! Dommage elle tombe pas. Une promesse c'est une promesse. Une promesse c'est une promesse. Une promesse c'est une promesse. Oui. Je serais toujours au vote 2 pour vous défendre. J'ai toujours le vote mon gouverneur. Allons-y. Putain il a buté. Je m'attendais pas à ce qu'il l'a buté. Jeter mon fusil à pompe là. Disons que le jette. Je vous en prie. Je vais dormir en cellule ce soir. Est-ce que... question. Jeter mon voiture. La Porsche ? Allez on y va. Oui. Avance. Avance J'ai 4 heures Je récupère la Porsche Avec la Porsche Vous allez où ? Tant qu'à faire je reste avec vous Il est 4 heures t'es là ? Bah écoutez tant qu'à faire Perjou pour perjou Non mais rêve M'origine rêve Needs rêve Merde alors il est parti où ? En fait l'argento elle est trop belle mais elle est trop vue et revue ça me stresse c'est trop une voiture illégale Oh mais il est en mode avion je pense Putain merde alors Merde alors Merde alors C'est pas grave je peux faire un slash report Tu vas Au gouv là Ok Il m'a dit oui Il m'a dit oui Oh ça va il est 4 heures j'en ai plus rien à foutre Je suis encore sur JTAC à 14h du matin les gars C'est quoi d'orque ? Roues fortes dégâts visuels God mode de rampe réparer automatiquement Oh Regardez le véhicule propre Orque c'est l'axel Ah c'est le gouv Ah c'est le gouv Ah c'est le gouv Ah c'est le gouv Est-ce que j'ai conduit mieux en x500 qu'en x1 ? Ah merde la planque Mais euh excusez moi Oui Mais ma lamboise aussi alors Pourquoi ? Bah c'est une lamborghini mais je vous ai vu aller comme le soleil Comme le soleil ? Oui Sans du coffre, prêtre Qui est-ce ? Qui est-ce ? Qui êtes-vous ? Amène-le Mets-les dans les centres drogatoires Euh... Elle peut ? Oui 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 D'accord Moi je vous le dis, moi je suis pas Nolan, moi je suis sur qui vive mon gouverneur Ah j'en ai plus rien à foutre de mon visage tout Faut que j'aille en salle de l'interlocatoire ce soir Hum Vous êtes pas la femme du gouverneur Quoi ? Vous êtes pas la femme du gouverneur Comment ça ? Vous êtes pas la femme du gouverneur ? Ah bah si Eline Oui Il m'a tout dit Ah bah du coup non Non c'est pas ça qui m'intéresse Il va te rendre à la fonderie, à l'étage C'est super long la pauvre Et des balles Oui Faut que je vienne avec vous ? J'irai plus vite avec moi Déclarer votre identité ! C'est Nolan C'est Nolan Elle est où là ? Hein ? Vous allez où comme ça ? Bon rien on va se balader elle et moi Ouais tout Pourquoi vous me l'avez pas dit ? Ouais Ouais il m'a dit de rien dire vous Et du coup vous êtes mariée avec qui du coup ? Avec personne Avec personne ? Non je suis célibataire Pourquoi ? Par choix Pourquoi ? Bah j'étais avec 4 ans avec quelqu'un Avec 80 ? Non j'étais pendant 4 ans avec quelqu'un Ouais Et cette personne m'a trompé Non Si elle m'a fait cocu Non Merde Donc du coup là je... Bah... En toute honnêteté c'est... C'est Kael avec qui j'étais Et il m'a fait cocu avec Soa Kael vous a fait cocu avec Soa ? Mais il est fou ou quoi ? Mais les... Il a eu 0 sur 20 Ne prenez pas ça comme de la drague Aileen Mais moi personnellement si j'étais en couple avec vous Là personnellement je ne vous tromperai jamais Bah c'est gentil mais apparemment c'est pas la pensée de tout le monde Elle est pas... Moi j'ai décidé de tirer un trait sur les hommes Et là je teste les femmes Je me découvre encore un peu même à mon âge Mais je pense que je me vis sur les deux membres Vous savez... Ce que j'ai appris... Je vais me livrer un petit peu à Aileen à vous d'accord ? Bah oui... J'ai eu deux copines Les deux sont mortes Ouais Si vous parlez... Vous pouvez parler un peu plus fort aussi ça serait sympa Désolé pour vous Vous voyez pas de soucis Et pourtant Je continue à laisser une chance aux femmes Il faut pas que vous... Il faut pas que vous vous dites ça Vous savez... Peut-être que votre vraie âme sœur A toujours été sous votre nez Et que vous n'en avez jamais rendu compte Bah là j'ai du mal à voir qui ça pourrait être Surtout ça Elle peut être très proche de vous Et peut-être que vous n'avez jamais fait gaffe Vous voulez savoir un truc ? Ah ouais ? Monsieur Cooper je le trouve très attirant C'est qui monsieur Cooper ? C'est qui monsieur Cooper ? Ah le gouverneur ? Oui Je le trouve très attirant malheureusement il m'a sister zone Non Si Aïe Il m'a dit je te vois comme une sœur Ça m'a fait très mal Bah oui tu m'étonnes Du coup je comprends mieux pourquoi ça fait aussi mal aux garçons quand on leur dit non t'es comme mon ami Et qui doit de vous trouver attirant dans votre entourage ? Euh Nolan éventuellement ? Ah et qui d'autre ? Bah il y a un bel homme là qui joue au... enfin qui joue pardon Qui... En fait quand ils jouent au jeu avec moi Genre en fait il me drague mais en même temps il me drague pas C'est très bizarre C'est... c'est monsieur... c'est un lecteur je sais pas si vous voyez c'était un ancien blondinet Et qui d'autre ? Et qui d'autre ? Bah c'est tout Ah oui il y a personne d'autre qui vous plaît ? Non personne d'autre Personne ? Vous avez vu la tête de monsieur Anderson parfois ? Et l'entourage un peu plus éloigné peut-être ? Dans vos connaissances ? Non il y a vraiment personne qui m'intéresse Ouais Vous savez je suis un peu difficile moi Il sera mal du même Oui Oui Allez c'est là Merci monsieur Kronoth De rien Je vous attends ici Je t'attends quoi Il te plait pas ? Allez je repars dans le nord Tu vas rentrer à pied Tu appelleras un... Tu appelleras un de tes potes qui te plaît Pour te ramener dans le nord Peut-être qu'ils te ramèneront ? Tes mecs qui te plaisent ? Hein ? Oh je ris il est beau gosse Pourquoi ? Pourquoi il a pas la côte ris ? C'est un papa ? Mais alors que je peux être papa il est beau gosse ? Putain frère j'ai vraiment pas la côte Je comprends pas je suis un bon pourtant Attends je te regarde En plus quand tu vas vite Elle tourne pas c'est trop une nagerie Ohlala je peux accélérer Oh non Oh non Ohlala j'avais presque géré Je suis mort Waouh Mais je suis allé super loin Non mais attendez Je suis allé vraiment super loin Je vais bien Je vais bien Je vais bien On est reparti En fait au delà de 500 C'est trop dur à contrôler J'arrive que c'est incontrôlable au delà de 500 Oh papa Oh papa Oh papa Ah mon gars Tout va bien pour toi là Tout va bien là Tout va bien là Ah ouais ? Normal genre Et alors il en est où Kyle là ? Ouais je sais pas Ouais on va dire En tout l'escalier J'ai toujours eu qu'un objectif dans ma tête Ok ok J'faux que t'as du mal à parler Je vais pisser Le Padawan, ce soir a été beaucoup augmenté pour toi, partir de ce loin, l'éveil en toi, tu auras. Il faut y aller. C'est toi, est-ce que tu as encore quelque chose à dire ou pas ? A qui tu veux le dire ? A moi. Parle dans ce cas là. Il faut y aller. Pèse ton arme. J'ai pas l'accréditation 45, 59, 66 quoi. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut que tu marches et que tu sors de la salle. Ça arrive à tout le monde, je suis stressé. Il sait rien. Il faut y aller. Il est là-bas là-bas. J'ai pas l'accréditation 45, 59, 66 quoi. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Alors que nous sommes en tête à tête Oui ? Effectivement. Je reste strictement lié à la route qu'elle soit morte. Tu as... Faut que rien compris. Si Ville est morte par ta faute. Oui, je sais. C'est pour ça que je le regrette. Mais ce que je vous dis, c'est que j'ai qu'un objectif. Réveille les mecs. Vous le savez très bien, monsieur Cooper. Je veux savoir la vérité sur ce qui s'est passé. Quelle vérité ? C'est le genre que j'ai utilisé. Alors, c'est une erreur des cheveux. Le c'est, mais... Demande. Comment il s'appelait le mec qui... Il se drague un petit peu, mais pas trop. Et puis on s'en mord. Cause de ta stupidité. Chester ? Je ne sais pas que ça allait arriver. Demande à Chester de venir te chercher. Oui, le problème peut-être que tu ne devais arriver. Le travail est de penser que ça va justement arriver. Le genre de choses. Donc, voilà, tu voulais avoir des réponses, mais des réponses, tu ne les auras pas si tu es en prison à vie ou si tu es dans ton nom. Côté de ta famille. Côté de ton père et de ta mère. Vous savez... Peut-être que j'ai fait confiance aux gens que je te... Je n'aurais jamais dû faire confiance. Justement... Ce... Chester... Vous savez des choses sur lui, et je suis presque persuadé que... Avec toutes les informations que j'ai à l'heure actuelle... Pas droite au but, comme d'habitude avec moi. Pas des pincettes ou des zigzags. Je vous l'ai dit que c'était un danger. Pour l'instant, le seul danger, c'est toi. Imprévisible. Oh ! Avant, je l'étais. Maintenant, je ne le suis plus. Oui, mais maintenant, c'est trop tard. Et n'innocentément. C'est tout ce que tu éprouves pour la vie humaine. Non, non, c'est trop risqué par message. Par message, c'est trop risqué, les gars. Elle va se crée, elle va montrer à Freya. C'est mort. C'est compliqué d'avoir un peu d'estiment dans la vie humaine. Le reste de ta sœur. Je pense qu'elle sera ravie de t'apporter les oranges au parloir. Pour le reste de ta vie. Ou, je pense qu'elle sera ravie d'apporter une rose de plus. Sur vos tombes, ma croix et vos parents. Je vous le savais très bien, monsieur coupage. Je ferais tout pour vous être le tien. Mais tu ne l'es pas. Tu m'as forcé à agir. Merde. J'aurais pu le faire à votre place. Très petit, vous êtes paris. Je ne veux pas briser votre mariage. Mais vous, vous êtes un bel homme. Tant pis, je me suis débrouillé seul. De l'habitude, m'est artrache comme on dit. Oui, Aileen. Bon, écoute, c'est vrai, je ne l'ai pas le prix. Voilà, ça m'a un peu énervé. Ah oui, oui, je vois ça. Pour me laisser toute seule là-bas, oui. Non, mais parce que voilà, je me... Je me suis dit, peut-être que... Monsieur Cronos, vous êtes marié, vous avez un enfant. Mais ce n'est pas parce que je suis marié que vous ne pouvez pas me trouver beau. Mais oui, mais je me disais que je ne vais pas le dire, enfin... Pourquoi ? Vous vous doutez de votre beauté, Monsieur Cronos ? Oui. Parce que c'est un oui. Oui, oui, c'est un oui. Mais il ne faut pas douter, voyons. Vous avez la plus belle chose au monde qui peut vous arriver, c'est-à-dire une femme et un enfant. Vous pouvez douter de votre beauté. Eh, mais bon, je... Je ne plais pas aux femmes que je convoite. Comment ça qu'il faut convoiter ? Ah, Elie, vous savez très bien depuis le temps. Ça ne veut pas être la cause qui fait que votre mariage s'est revrisé, voyons. Non, mais vous ne le saurez pas, vous ne le saurez jamais. Ah oui, donc ne me convoitez pas. Non, vous convoitez dans le passé ! Ah, convoitez, ok, très bien. Ah oui ? Parce que du coup, comme je ne vous ai pas cité, vous avez tourné la page, vous n'avez pas ? C'est ça. Je vois, c'est très rapide avec vous, Monsieur Cronos. J'espère que ce n'est pas comme ça au lit, hein. Non. J'ai l'impression que j'ai titillé là où il ne fallait pas. Non, 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 juste non. Oui. Bah écoutez, je suis quasiment arrivée, donc... Bah écoutez, on en parlera de vive voix. Bah oui, si vous voulez, si vous voulez. Oui. C'est tout, Monsieur Cronos. Super, super, il est désolé, hein. Ouais, c'est pas rien, c'est pas rien. Attends, mais par contre, c'est quoi cette dinguerie là, qui est sa grand-mère ? Ceramide de service. Ok, ça c'est les affaires des trucs du Gouv. Ah non, c'est les affaires du Gouv, en gros, ils servent ici, je pense. Par contre ça, wesh, c'est un tech neuf et tout ? J'ai la flemme. C'est moi ? J'ai le rôle là ? Mais non, c'est pas moi, j'ai pas remis tout ça. Ah oui, le tech neuf, je me rappelle, le fameux, elle va m'en sauter avec neuf. Munition de sniper, c'est pas moi. Ah si, Wolf, si, en fait c'est moi, ouais, en fait c'est moi. Hein, c'est réel. Vous voulez que je prenne cette arme ? Oui, je le fais. Je n'ai pas la télé à la prendre. Mais je te la demande. Wow, qu'est-ce qu'il fait là ? Attendez, moi. Et la balle ? Parche ton arme. Tiens, une balle. Nous allons savoir quelles sont tes priorités. C'est elle. Je suis la personne qui a des informations sur ton père. Viens les chercher. Il n'aura jamais d'informations sur ton père, alors. Je pense que mon père avait beaucoup d'assimés pour lui. Je n'ai aucune raison de faire ça. Il se dit que c'est moi qui l'ai avoucu. Et qu'il m'ait supplié de ne pas le faire. Il a demandé de la pitié. C'est quoi Guyatt ? Il n'a même pas prononcé une seule fois ton nom. C'est quoi Guyatt ? Gros cul, ça sort de quoi encore ? Il a tiré dans le mur. Et ce soir, tu ne récupères pas ces informations de ma bouche, tu ne les auras jamais. Force-moi à te les donner. Vas-y. Pourquoi vous faites ça ? Force-moi à te donner les informations de ton père. Ce soir, je ne te les donne pas, tu ne les auras jamais. Tu as cette balle entre tes mains, tu as un choix. Ton père a été tué de mes propres mains. Une balle dans la tête, une balle dans le cœur. Il m'a supplié de ne pas le faire, il m'a dit qu'il avait confiance en moi. Lui a donc appris que parfois, les personnes les plus proches sont les personnes qui nous trahissent. Il a supplié de le laisser en vie. Il n'a parlé que de ta sœur, même pas de toi. Il ne devait pas avoir beaucoup d'estime pour toi, son fils. Et donc, tu ne veux pas avoir les informations sur ton père. et tu n'auras jamais, tu ne combleras jamais ce vide. Il te honte à chaque jour. Je vais le buter, là. Parfait. Tu as fait ton choix, tu peux poser cette arme. Et vivre avec le doute, maintenant, à jamais. Quoi ? Tu n'as pas fait ton choix ? Je pense que je vais vous faire, monsieur le gouvernement, c'est une question de poser la fin, monsieur Cooper. J'ai tué ton père. Et tu es ce genre de lâche qui ne vient pas venger sa famille. ces moments, et tout ce qui s'est passé ce soir. Si c'était vraiment le cas. Et si, est-ce que vous m'avez dit la dernière fois la promesse que vous avez demandé de faire ? Je pense que je ne sais plus l'heure. Si tout ça était faux, que je m'amusais simplement de toi. Il n'y a aucune promesse. La seule promesse qu'il y a eu, c'est qu'il m'a supplié. Supplié de nous laisser en vie. Alors que moi, je l'ai regardé avec le sourire, monsieur Demaski, et quand il a vu mon visage, mon fidèle ami, tu vois, il avait le même regard que toi, tu vois, maintenant. enlevez-vous-le. Allez-y, reprenons-nous ce second. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai comme une fillette. Il a fait de papa. Je suis le tueur de ton père et je suis la personne la plus proche de toi et de ta soeur. Pourquoi avoir fait ça avec ma soeur du coup ? Je me demande qui est le plus horrible. Si tu n'es pas prêt à des informations sur cet arbre, je vais devoir sortir la mienne et t'abattre. J'ai cru que je l'avais bruit. des fois quand tu as engagé ces personnes-là, tu n'as pas su attendre des informations. Vous savez pourquoi ? Oui, mais écoutez, il vaut mieux être trop vif que dormir. Tu pleures. J'ai des informations aussi. Vous avez quoi comme informations ? C'est qui ça ? C'est Nolan ? Ouais. Ça, c'est Eileen. On va parler bien. Tu l'as pas mal pris. C'est vrai. En fait, c'est un comment dire. Avant que je rencontre Freya, tu me plaisais beaucoup. Tu me plais toujours, Eileen. Et voilà, maintenant, je suis marié. C'est juste que... Oui, j'ai un enfant. C'est juste que... T'es un donné que je pensais que j'étais la femme du gouverneur, j'ai jamais franchi le pas. Ok, c'est bon, reviens. Qu'est-ce qui est impossible ? Tu penses que j'aurais dû prendre les devants avant ? Oh, putain. Je mets ta patette. Putain. Non, mais je fais chier, merde. Si j'étais plus avec elle. Non, mais attendez, attendez, pour qui vous prenez, Eileen, vous pensez que je vais quitter ma femme pour vous ? Non, non, non. Non, c'est une éventualité au cas où on se sépare. Bah, non, enfin, oui, peut-être, je sais pas. On sait rien. Ça va, vous deux ? Voyez-vous, monsieur gouverneur. Vous parlez de quoi ? Euh, boulot. Pourquoi ça pue le sexe, là ? Non, je... Non. Non, pas du tout. Non, du tout. Eileen, allez le transporter à la salle médicale. Euh, oui. Oui. Rise. Oui. Non. Quoi ? Non. J'ai rien fait ? Non. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'le jure, j'ai rien fait. Sur Tupou. Sur quoi ? Non, mais... Sur Tupou. Oui, j'le jure, sur Tupou, j'ai rien fait. Non, parce que Tupou, peut-être tu peux mentir. J'jure sur Sadie, t'as rien fait. Non, j'le jure sur Sadie, j'ai rien fait. Pourquoi t'as ce sourire de coupable ? T'as fait quoi ? En fait, c'est plus compliqué que ça, monsieur le gouverneur. Rise. Oui. T'as fait quoi ? J'ai rien fait, non, j'ai rien fait. Vraiment, j'ai rien fait. Et là, elle a fait quoi ? Rien non plus. On a rien fait, on discutait, quoi. On discutait, et... En fait, voilà, euh... J'ai toujours trouvé super belle Eileen, quoi. Mais je pensais que c'était votre femme. Rise. Oui. Non. D'accord. Regarde-moi. Oui. Non. Oui ? Non. 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 Tu as une femme et des gosses, Rise. J'ai un gosse. Oui. Non mais attendez, je ne tromperai jamais frayant. Non. Non, vraiment. Non, vraiment. Là, je vous signise pas, là. Non. Ok, parfait. On discutait, du fait qu'à la base, c'était une des premières femmes qui me plaisait beaucoup, et que je pensais que c'était votre femme. Du coup, j'avais directement lâché l'affaire, et le fait d'apprendre que ce n'était pas votre femme, je me remets en question. Je me dis, je me dis que peut-être, ça aurait pu être la mère de ma fille. Peut-être que quoi. Oui, mais ça ne l'est pas. Du coup, autant de ne pas se poser des questions. Oui. Je voulais juste mettre ça plat avec elle. Elle a admis que je lui plaisais aussi, quoi. Rise, Rise, Rise. Bref. Ouais. On va oublier ce qui s'est passé. Ouais. On sera plus prochainement. D'accord. Tout ce qui se passe. Le background. Oui. Quoi ? Tu comptes m'embrasser, moi aussi, comme elle ? Fils de pute. Ah, je me pousse. Faut y aller. Ça y est, c'est fini. Je te jure, je suis trop content de te voir ici à 4h35. Écoutez, ouais. Est-ce que demain, il faut quand même qu'on attrape les autres ? Oui, mais encore eux. D'accord. C'est à récupérer les douilles. Ouais, bah elle est partie le faire. T'es pas là avec elle ? Ouais, si, mais après, en fait, euh... Ok, t'as pris un hélico, t'es revenu. Non. Non, non, non. T'es pas y aller. Si, je suis allé, je l'ai pas attendu sur partie, quoi. Ok. Ça marche. Oui. Au revoir. Ça y est, vous allez dormir ? Il faut que je discute un peu avec Eileen. Je peux peut-être venir ? Non, j'ai dit, je peux peut-être venir. Venir à la villa ? Non, on discute avec Eileen. Ah, ok. Non. Bah, allez-y, je surveille. Finalement, tu sais, il y a des caméras, des scènes de sécurité, des... Je pense que c'est l'endroit le plus sécurisé actuellement. Bah, mais je surveille qu'on vous dérange pas. Pour quoi faire ? En cas où Nolan, ou quoi, il va y venir. Déranger. Oh, il y a des Daft Punk, là. Oh, personne parle ! Pardon ? On a rien à... Il y a une fois qu'on te dit que je suis Daft Punk, mais ça se passe pas. Eileen ! Eileen, Nolan, ils ont tous chuchotés. C'est qui je suis réellement, et c'est qui vous êtes. Ah non, je sais pas qui ils sont, hein. Moi, je suis de la secrune. Vous les côtoyez depuis des mois. Oui, mais je sais pas qui ils sont, voilà. S'ils ont un deuxième job comme vous, je ne suis pas au courant. Vous pouvez l'être. Je le suis, ça y est ? Oui. Du coup, c'est quoi leur rôle ? Ils vont te l'annoncer eux-mêmes. Je suis... Ouais. Je suis cuisiné du gouvernement. Quoi ? Je suis... Rhaïs LCC-235. Elle sait quoi ? LCC-235. C'est un robot ? Non. Matricule. Ah. À vous. On est aux dames. On est aux dames ? Enfin, enchantée, je suis HA014. HA014. Enchantée ? Enchantée, euh... Je fais toujours le cuistot, du coup. Je suis personne, vraiment, je... Je sais que je suis directeur. Et je crois que ton rôle est plus important que le mien. Ok. Attendez, juste... Et il y a une... Toi, t'es quoi, du coup ? Lui, c'est le directeur, et toi, t'es quoi ? Un agent. Un agent, d'accord. Moi, je suis H0236, enchantée. H0236. Ouais. Et vous, vous êtes quoi, vous ? Faites... Non. Ça fait une patte, trop. Oui. Je suis agent. Merde. Bien... Bien enchantée, et il se trouve que... Bien secret aussi. Non. Je suis... Riscrono. Matricule 113. Et j'ai également travaillé dans... Dans le gouvernement... L'ancien gouvernement. Pour le gouverneur qui était Ribou. Et euh... J'ai aussi travaillé pour... Epsilon. Et euh... Epsilon ? Oui, je crois. Attendez, je crois. Oui, je crois. Oui, 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 oui. Aïe. Ils m'ont fait chanter, j'ai bossé pour eux. Et euh... Voilà, j'étais un homme de main de l'ancien gouverneur. Je lui rendais des missions, comme vous, je vous rendais mission, euh... Mon gouverneur. Très bien. Enchanté. 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 Comme tu pouvais voir, le critère, c'est une planque. On appelle un agent dormant. Elle est là, uniquement, euh... Pour la protection, mais elle ne sera pas réveillée en soi. C'est une métaphore, elle ne sera pas réveillée s'il ne m'arrive rien. Oui. Oui. Écoutez, euh... Franchement, je vous dis la vérité, je ne l'ai pas vu venir. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mais c'est le premier degré, hein. Je ne suis pas en train de faire de l'ironie ou quoi. J'aurais vraiment, je... Non, 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 je ne t'ai vraiment pas au courant. Enchanté, ce soit, du coup, pour garder ce secret bien précieux. Oui, bien sûr. Je pense que vous avez devant vous une des seules personnes qui ne tra... Qui ne va pas nous trahir. Je pense aussi. Faut qu'on puisse gagner à être... Avec nous. J'ai toujours rêvé de travailler avec la FBI. Oui, mais personne ne t'a dit que tu allais travailler. Bah là, en l'occurrence, c'est ce que je fais. Une sous-traite. Oui, il faut travailler avec vous, quoi. Peut-être un jour, il sait. Ce serait... C'est mon rêve, le gouverneur. Oui, mais tu seras un agent dormant. D'accord. En tout cas, euh... Pour certaines missions, peut-être. Et puis restera un flic. D'accord. Tu n'es pas ma première mission, Riz. En tout cas, Eileen, je suis content de découvrir de plus en plus. Oui. Et Nolan, j'ai pas le droit ? Oui, je... Oui, oui. C'est pas grave. Ouais. Voilà, voilà. Ah, mais c'est vrai qu'Eileen, c'est particulier, quoi. J'étais persuadé que vous étiez la femme du gouverneur. Oui. Sister zone, comme je dis. C'est pas atteint que je l'ai sister zone. Ça, mes pattes. Je me serais pas permis, mon gouverneur. Il est temps d'aller dormir. Oui, il est temps d'endormir. Oui. Oui. Oui, mais tu peux y aller, Riz. Je dois leur parler. Bien. Il y a des laval à sortie. Oui. Salut. Bonne nuit. Bonne idée. Merci en tout cas d'être passé, vraiment cool. Pas de soucis. Ça m'a fait plaisir. Super. En plus de savoir que vous me faites... Oui, au revoir. De savoir que vous me faites confiance, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Il faut y aller. C'est par là, si jamais. Allez, je... C'est ici, là. Je connais. Non, je connais le chemin. Non, mais si jamais, c'est vraiment par là. Je connais le chemin. Au revoir. Écoutez, monsieur gouverneur. Allez, après l'autre. Monsieur gouverneur. Vous avez oublié comment on marche ? Non, j'ai pas oublié comment on marche. Un pas devant, un pas derrière. Oui, là. Je vais juste faire comme ça, regardez. Hop, 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 hop. Un bout de tour. Écoutez, au pot où j'en suis, je vous jure que je ne partirai pas tant que vous n'êtes pas parti, mon gouverneur. Je sais que vous n'êtes pas parti, mon gouverneur. Je vous jure, je sais que vous êtes là. Je peux faire un test, Pierre, si tu veux. C'est S.E.S. S.E.S. Qui ? Il a du mal. Il a 11, piste de pute. C'est cool, on a bergolé. Bye. Je vais rater, si vous voulez. J'crois qu'elle est partie. J'crois qu'elle est partie. Ok. Ben, comme vous avez pu voir, la situation a dégénéré. J'crois qu'elle est partie. Non, c'est juste que vous me manquiez. Maintenant qu'on est une équipe, je me dis que peut-être qu'on ne devrait pas avoir de secret et tout se dire, quoi. Une équipe. Nous quatre ? Non, on est déjà quatre. C'est qui le quatrième ? Tu verras ? Surtout, c'est toi qui c'est. Non, ça ne peut pas être moi, vous m'avez dit qu'on est déjà quatre, c'est-à-dire que je ne suis pas dedans. Bon. Je ne sais pas si, boosterie, on sera bientôt, un jour cinq, ne vous inquiétez pas. Je vous souviens à qui s'est attendu. Chaque détail compte. Chaque détail compte. Je crois que... Le mec, il ne veut pas s'arrêter. Bon, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Depuis petit, on me racine. Faut des lovées pour les filles où elles ne vont pas te marier. J'examine, j'assassine. Tous les faux qui me parlent, j'espère que je pourrai percer. Depuis petit, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau, mais n'ont pas une aiguille de me chasser. Chasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada